Passionnés de jeux d'évasion, connus également sous le nom d'Escape Game, Escape Groom et les Serial Escapers se retrouvent entre autres avec des joueurs, des créateurs, des gérants, des Game Masters, pour parler de leurs besoins de se faire enfermer ou d'enfermer les gens. Crack the Game est notre volonté de découvrir les acteurs de l'univers de l'Escape et de lever un peu le voile sur l'envers du décor. Bienvenue chez Crack the Game ! Bonjour tout le monde, bonsoir, vous allez bien ? Ça va bien toi ? Ça va top ! On se retrouve ce soir pour notre huitième émission déjà, à peine trois mois et déjà huit émissions au compteur, sur les Escapes, créateurs d'émotions. Et ce soir, on a des invités avec nous comme d'habitude, on accueille en premier lieu Thomas qui sera notre joueur de la soirée. Bonjour Thomas ! Bonjour Thomas ! Et pour ce qui est des enseignes, ce soir on accueille Romain, qui est responsable de Enigma Escape à Toulouse. Bonsoir ! Et Fred Erudy, qui est responsable d'Escape Dimension. Salut à tous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est que du bon monde ! Et puis il y a encore un blog, regarde ! Il y a un journal des Escapes aussi. Des copains du Sud. Et puis on a Christophe aussi qui vous dit bonsoir. Bonsoir ! Bonsoir Christophe ! Et Inonala ! Bon. Alors, on va parler d'émotions. Et on s'est dit qu'on va commencer avec un petit jeu pour vous. Pas pour nous bien sûr. Chacun doit nous nommer, donc on commence par l'ordre dont vous êtes. Donc on fait Romain, Laurie, Thomas, Rudy, Fred. Chacun nous nomme une émotion. Il ne faut pas se répéter, il ne faut pas prendre trop de temps et on élimine au fur et à mesure. Voilà. Romain. On va commencer par la tristesse. Laurie. Thomas, joie. Fascination. Rudy. L'euphorie. Surprise. Romain. Du coup, la tristesse, je dois parler de la tristesse, c'est ça ? Non, 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 tu nous donnes d'autres émotions. Une autre émotion. La peur. Ok. Laurie. L'angoisse. Thomas. Expliquez les réactions. Rudy. L'appréhension. La colère. Romain. Le dégoût. La gaieté. La gaieté. L'horreur. La frustration. La timidité. La surprise. Je l'ai dit. 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 Voilà. Premier perdant. Je l'ai dit. T'as plus l'idée ? Ok. Thomas. L'hésitation. Le regret. Le refus. Le refus de rentrer dans une salle noire. Ouais. Bon allez, je sors. Non, non, mais c'est bon, on refus. Ah bon ? Ouais, moi je l'ai pris. Thomas. Le mutisme. La terreur. Mais réfléchissez pour que je puisse... Je ne sais pas. Là, là je bloque là. Attends. Petit Google. On t'aide, on t'aide. Petit Google, oui. Bien sûr. La douleur. Ah, comment t'as trouvé ? Thomas. On va voir, ça compte comme une émotion, mais genre la cécité. Genre c'est tellement beau que tu t'en vois et toi tu vois plus rien. L'éblouissement en fait. Ouais voilà, l'éblouissement. Ah c'est bien ça, merci. L'éblouissement. La colère. Non, je l'ai dit. Déjà dit, oui. C'est pas bien de balancer les copains. Attends, faut qu'on vous inverse parce que... Oui, ça sera plus drôle. C'est vrai qu'on se regarde. À côté. Allez, j'en ai encore deux par le journal des escapistes, si vous voulez. Thomas. Personne a dit la passion encore. Non. Ah non, parce que c'est pas des passionnés ici. L'amour. La tendresse. Je sais pas. Je sais plus. La défiance. Comment t'as bien trouvé ça ? Ça vient comme ça. On va jouer sur les synonymes mais la frousse. Ah ouais, là on va commencer. Ouais. On est parti pour longtemps à la science. Ah non, ça va se finir. Ah la sensibilité. La sensibilité, c'est bien. Et ça va peut-être te faire perdre. Non, j'avais envie de dire la catharsis mais je sais plus si ça marche. Je vais chercher des mots compliqués. On a encore des ans. Anticipation, c'est bien. Merci, journal des escapes. Ils en ont plus qu'une aussi. Fred ? Il me reste une. L'hypersensibilité. Je suis pas sûr que tout rentre dans les émotions. Maître Capello, qu'est-ce que vous en pensez ? Il me faut quelqu'un qui veut bien jouer Maître Capello avec une grosse. Le premier qui dit banane a perdu, je veux pas mais... L'envie c'est très bien. Il y a l'envie aussi, je trouve ça sympa. L'envie, le plaisir. Ok, je pense que c'est Thomas qui a clairement gagné. Bravo Thomas ! Et si vous en choisiriez chacun une, une que vous auriez sentie en escape et qui vous a impressionné ? Après on vous demandera dans quel escape ? Une que vous auriez sentie dans un escape ? Moi je dirais la peur. C'est le sentiment qu'on retrouve le plus souvent en général dans les escape games. Ok, on s'arrête là. Voilà. Donc on développe après. Ouais, on ferait ça après. Donc la peur. Laurie ? Ben j'aurais dit la peur aussi. Et à contrario, il y a eu aussi un grand moment vraiment d'émotion profonde chez Rudy. Mais j'en parlerai plus tard. D'accord. C'est pas de la peur, c'était vraiment sur la corde sentimentale. C'était un très très beau moment. On a un souvenir extraordinaire. Ok. Thomas ? Ouais, ça serait l'émerveillement slash l'émotion. Mais l'émerveillement, c'est bien. Ouais. Ok. Pour moi, la surprise. C'est bien ça aussi. Moi je dirais l'euphorie. Ok. Ok, on reviendra plus tard dessus. Peut-être nous aussi pour une fois ? Adrien, Yo ? Oui, ben la surprise en fait partie après. On en vit plusieurs dans les escapes. Donc toutes celles-là, on les a déjà plus ou moins vécues je pense. L'extase. L'extase. Et toi ? Moi, un sentiment de beauté totale qui m'a enveloppée. Mais juste de la beauté absolue. Je vous en parlerai après. C'est très flatteur, mais on ne va pas parler de moi toute la soirée quand même. En sachant que je n'ai joué ni Enigma, ni Escape Dimension. Et à l'époque, tu étais hollandaise, grande, blonde et tu t'appelais Maraik. C'est ça, et je n'avais pas mon t-shirt surtout. Donc on ne le voyait pas. C'est possible. Bon bah du coup, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de... Alors, pour ma part, beaucoup d'émotions pour ma part, une sorte de sentiment amoureux comme un coup de foudre. Et ben j'espère que tu nous en parleras tout à l'heure, parce qu'avoir un coup de foudre en Escape... C'est incroyable. C'est possible, on ne sait jamais. Il y a eu une histoire, je crois, vers un Game Master de Montpellier qui a dit qu'il avait rencontré sa femme justement en y faisant une session. Donc ça peut arriver. Oui, on a des histoires de Game Master entre eux, mais de Game Master et des joueurs, c'est peut-être un peu plus rare. Ben nous, ça nous est arrivé, on m'a demandé de ne pas le raconter, donc du coup je vais le raconter. Dans les jeux en ligne, j'ai une copine qui est tombée folle amoureuse... Enfin, folle amoureuse... Disons qu'elle a une tendresse certaine pour le Game Master, et c'est en visio, donc ils sont dans des pays différents. Et ça fait depuis le mois d'avril qu'ils essayent de se rencontrer. Et qu'à chaque fois, les règles empêchent d'eux et ils se parlent pendant des heures tous les soirs. Et lui aussi avait le coup de foot sur sa voix. Donc je trouve ça assez intéressant. Je vous raconterai d'ici quelques années si j'ai été invité au mariage. Si oui, on fera un petit live. On commence par une lumière sur Rudy peut-être ? Oui. Rudy en avant. Rudy. Sinon, un regard amoureux. S'il te plaît. Vas-y, vas-y. Débo, t'inquiète. Première question, Rudy. Pour toi, une mauvaise énigme, c'est quoi ? Un casse-tête de niveau 5 ? Une énigme dont tu ne comprends pas du tout la logique ? Ou une énigme qui, au contraire, est beaucoup trop facile ? Non, en fait, c'est une bonne énigme, je pense que c'est une énigme qui peut faire appel à, on va revenir à l'émotion, une émotion heureuse, qui va t'apporter de la satisfaction dans sa résolution. Et c'est peut-être plus facile pour moi de définir ce qu'est une mauvaise énigme. La mauvaise énigme, ce n'est pas qu'elle soit difficile ou pas. Une énigme difficile peut être très bonne. Mais le truc, c'est que quand on t'explique la solution, si tu dis, ah oui, donc là, c'est une bonne énigme, si tu fais, ah, bon, là, tu as compris que c'était une mauvaise énigme. D'accord. Donc, tu n'aimes pas notre système, on te donne trois choix, tu choisis parmi les trois. Je n'aime pas être enfermé par le patriarcat et le matriarcat réunis qui veulent me forcer à dire des choses que je ne pense pas forcément. Donc, désolé, je suis un homme libre. Question suivante. Sinon, toi, quand tu vas dans l'usine escape, tu serais plutôt jungle tropical, château médiéval ou enquête paranormale ? On a le droit de dire les trois, mon capitaine, ou pas ? Il faut choisir, il faut se mouiller. Alors, la jungle. La jungle. Ta plus grande satisfaction en tant que gérant, c'est des joueurs heureux à la sortie, des GM épanouis dans leur métier, ou de recevoir des prix du milieu tels que le TRPK ou les Escape Game Awards, par exemple ? Tous sont une grande source de satisfaction, mais disons que je dirais qu'on a d'abord fait les tâques pour les joueurs. Et même si c'est très flatteur d'être reconnu dans le milieu, notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir des joueurs heureux. Voilà, ça, c'est la base. On fait ça pour les joueurs et on écoute toujours les joueurs pour améliorer nos salles. Ah, cool, ça. Top, ouais. Alors, on a « C'est le comble de ne pas être enfermé » comme si ça existait, ça encore, je ne comprends pas du tout. Donc, merci Christophe, effectivement. Et le journal des Escapes proposerait, lui, une enquête sous les tropiques. Oui, c'est une excellente idée, ça. Yo, si tu peux nous mettre Rudy avec sa fiche éventuellement, comme ça on prend 2-3 minutes de plus et puis après, je sais que vous avez des impératifs. Vous avez su comment que vous avez eu le TRPK et les Escapes Game Awards ? Comment vous savez ça ? Comment vous avez l'info ? Alors, à chaque fois, on nous l'a annoncé et à chaque fois, on a cru que c'était une blague. Et pourtant, ce n'était pas en avril ? Non, pas du tout, non. Alors, le premier, c'est l'Escape Game Awards. En fait, ce sont nos confrères et qui sont devenus nous associer sur un futur projet. On ne s'y attendait pas parce que c'est vrai que pour nous, on pensait vraiment que le fait qu'on soit une petite ville, parce que Soleil, c'est en périphérie de Perfignan, c'est une ville de 5000 habitants. C'était forcément compliqué de jouer face à des grosses villes comme Toulouse, notamment, où il y a, en plus d'être une grande ville, il y a de très bonnes salles où Montpellier. Donc, on a été très, très surpris et c'est comme ça qu'on a appris. Et pour le TPRK, c'est pareil. On était en train de regarder la télé tranquille et puis on reçoit un petit mot sur Messenger qui nous dit « Ah, félicitations ! » Et nous, on dit « Mais de quoi ? » Et c'est là où on a appris, mais on n'en revenait pas du tout. Et au fur et à mesure, quand on est monté dans les tours, jusqu'au moment où on nous a annoncé qu'on était dans les sixièmes meilleurs escape games du monde, on s'est dit « Bon, mais c'est mort, on n'ira pas plus loin quand on a passé les meilleures enseignes du monde. » Et puis quand on a vu ça, on était estomaqués. Et d'ailleurs, on n'arrive toujours pas à y croire, en fait. On attend le poisson d'avril par avance. Peut-être pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, les Escape Game Awards, c'est organisé par escapegame.fr et ça nomme… Il y a trois catégories par région, c'est bien ça ? Je crois que c'est sur le décor. Il y a différentes catégories et c'est refait tous les ans. Donc, c'est un prix des joueurs qui est très sympa. Et le TRPK, c'est un prix des meilleures salles anglophones au monde. Et pour être nommé, il faut être nommé par deux joueurs qui ont joué au minimum 200 salles. Et ensuite, pour être placé de plus en plus haut, il faut avoir joué 50 salles pour pouvoir nommer des gens. Donc, c'est que vous avez attiré quand même dans votre ville pas mal de monde. Il faudra peut-être essayer de vous faire sponsoriser par la ville. Parce que… Oui, oui. Encore une fois, on est d'autant plus surpris par rapport à ça. Donc, on attend le moment où on va nous dire que c'était une blague, j'insiste. On est toujours dans cette attente. Mais le fait d'être dans une petite ville, regardez, The Dome qui a gagné le premier prix, eux sont également dans une petite ville en Hollande. Donc… Mais c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Jonas Descapes. Merci beaucoup. Gros bisous à tous. Mais oui, c'est vrai et j'ai remarqué, on en avait parlé avec Romain d'ailleurs. On ne se connaît pas beaucoup avec Romain. On s'est rencontrés une fois, même si on est dans la même région d'Occitanie. Je pense qu'on s'apprécie beaucoup. Et c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui n'hésitaient pas à faire 200, 300 kilomètres pour faire des escapes. Et c'est peut-être même un jour un tourisme qui va se développer autour de ça. C'est vrai que tout comme les gens qui vont faire la route des vins, on peut imaginer un jour la route des escapes. Ah non, on est tout pour. Tour de France. Tour de France des escapes. Sponsorisé avec Twitch en direct. Il y a eu une croisière de l'escape game, vous vous rappelez ? Oui, il y a eu une croisière. La Meeple, mais il y avait une croisière. Ah d'accord, je ne savais pas qu'il y avait un truc de jeux de société, mais je n'avais pas vu autour de l'escape. C'est la même en fait, il s'arrêtait dans certaines villes et tu pouvais descendre et faire des salles et jouer des salles. C'est génial. Mais d'ailleurs, c'est vrai que je ne sais pas vous, mais depuis qu'on a découvert l'escape game, maintenant en tout cas avec Fred, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, spontanément on recherche un bon escape game à faire. Tout comme on va chercher une bonne table, on va chercher un bon escape. Pour nous, c'est un rituel maintenant. C'est vrai. Ça me donnerait envie de demander comment vous savez qu'un escape est bon ou pas bon ? Alors... Attends, du coup, j'étais en train de lire. Je n'ai pas entendu la question, j'étais en train de lire. Parce qu'il disait que vous cherchez les bonnes salles. Qu'est-ce qu'il vous montre ? Comment vous choisissez les bonnes salles ? Alors, on peut répondre que nous peut-être ? Il y a plein d'autres choses. Oui, oui. Non, je ne sais pas. C'est pour tout le monde, peut-être ? Nous, c'est vrai qu'on regarde un peu sur TripAdvisor aussi. Il ne faut pas se mentir. Je pense que les avis des joueurs sont les plus parlants. Et voilà, je pense que c'est les avis les plus vrais, en fait. Donc voilà, on se fie à ça. Et puis voilà, c'est tout, je pense. Après... En tant que gérant, on a quand même une chance d'avoir du public qui vient. Et donc, soit les gérants, soit les Gamasters sont au contact de ce public. Et donc, on a des recommandations. Les joueurs nous recommandent certaines escape games. Ça, on en compte aussi. Alors, c'est vrai, mais après, on a aussi... Moi, j'ai pris une belle leçon. On a eu l'occasion d'aller à Paris avec des confrères. On salue d'ailleurs, Léo et Laurent de la Boussole à Canet. Une très bonne salle. Et on a eu l'occasion d'aller à Paris. Et moi, spontanément, je vais rechercher dans TripAdvisor ou les guides, quels sont les meilleurs escapes. Et il y a Léo qui me dit, mais non, mais regarde, il y a un escape tout simplement à côté de l'hôtel. On va à celui-là. Viens, on va à celui-là. Et c'est vrai que le fait d'aller à l'inconnu sans savoir ce que c'était, donc sans avoir d'attente forcément, c'est super. Et il se trouve que c'est un escape. On s'est éclaté. C'était Cannibal Island. Oui, on s'est éclaté. Et on s'est éclaté. Quest Factory. Ouais, Quest Factory. On n'attendait rien. On s'est régalé. Et je pense que c'est bon aussi de revenir à la spontanéité parfois. Et plutôt que de chercher à chaque fois le meilleur. Qu'est-ce que c'est le meilleur ? C'est juste quelque chose qui nous plaît à nous. C'est très suggestif. C'est très subjectif. Et donc là, du coup, on a été heureux de faire cette découverte au hasard. Ouais, mais là, tu triches. Tu te fais un petit mind game, en fait. Puisque avec un escape qui a eu un prix, tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel. Donc, tu as plus de chances d'être déçu qu'une escape auquel tu n'attends rien. Voilà, donc... On est complètement d'accord. On a encore une petite... Les surprises peuvent être bonnes, mais aussi très mauvaises. Je parle d'expérience. Oui, mais je trouve qu'il faut aussi des mauvaises sales pour vraiment apprécier les bonnes de temps en temps. C'est vrai. Parce que si tu ne joues que les meilleurs, à un moment donné, tu deviens extrêmement snob. Snob entre guillemets. Et tu attends que de l'excellence. Et je trouve ça pas mal d'être ramené de temps en temps. Alors ça, ça dépend du choix. La même chose pour les séries et pour les films. Quand il y a beaucoup de choix, on choisit les meilleures séries puisqu'on peut se le permettre. Donc, si il y a assez de bones escapes, on a besoin d'aller chercher des mauvaises escapes pour apprécier les bonnes. Ça dépend juste du choix qu'on nous propose. Oui, mais il y a certaines mauvaises où tu n'y crois pas. C'est tellement mauvais et tout le monde le dit que tu dis, c'est pas possible, tout le monde exagère. Mais en fait, non. C'est toujours assez... Juste pour revenir, Udi, mauvaise hygiène. Tu m'expliques ça ? Tu avais ça sur ta fiche ? Oui, alors c'est vrai que je déteste quand une salle n'est pas propre. Ça, vraiment, ça me dégoûte. On parlait des émotions, mais il y a le dégoût. Et c'est vrai que quand... Alors, quand c'est voulu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a volontairement quelque chose, quand on va utiliser des matières, comme des choses gluantes ou quoi, que c'est plus, il n'y a pas de problème. Mais quand on sent vraiment que le ménage est fait une fois par an, dans le meilleur des cas, vraiment, ça me dégoûte. Et je ne suis pas particulièrement hygiéniste, mais c'est vrai que quand il y a un manque d'hygiène, pour moi, c'est un manque de respect et ça ne me plaît pas. Ça n'a rien à voir avec de la poussière qui est laissée-là volontairement, avec des fausses toiles d'araignées, ça n'a rien à voir. Mais quand il y a quelque chose qui n'est pas entretenu, ça ne me plaît pas du tout. C'est un peu comme dans un restaurant, vous allez voir l'état des toilettes, vous vous méfiez de l'état de la cuisine. C'est un peu le... Et les énigmes chiantes ? Oui, en fait, tout simplement, il y a parfois des game designers qui ont tendance à confondre la difficulté et la frustration. Et en fait, il y a parfois des énigmes qui ne vont être pas particulièrement difficiles, mais qui sont rébarbaties, longues à faire, sans que ce soit amusant pour autant. Et ça, c'est très, très important en termes de game design. On peut passer d'une idée géniale à une idée chiante en très peu de temps. Nous, on a pu le constater sur nos propres salles, quand on a fait tout ce qui était bêta-testing au niveau de Mystère Adif Street. Sans spoiler, on a une séquence interactive, on va dire, qui nous paraissait être une super idée. Et au final, quand on l'a fait, on s'est dit, non, non, mais là, c'est trop chiant, il y a trop de questions à poser, il faut qu'on réduise le tout. Donc voilà, c'est très important de savoir doser pour ne pas que ça devienne chiant, tout simplement. D'accord. Et encore une fois, un truc chiant peut être une très bonne idée au départ, mais quand ça va devenir frustrant, ça peut être aussi à cause d'un problème d'ergonomie. Il peut y avoir une super idée, mais si au final, il y a un manque d'ergonomie dans le truc, par exemple, typiquement, on doit viser quelque chose, mais on ne peut pas bien manipuler la chose ou quoi, l'échec n'est pas dû à un problème du joueur, mais à un manque d'ergonomie. Donc, ça devient chiant parce qu'on n'y arrive pas, pas parce qu'on est mauvais ou quoi, mais parce que ça n'a pas été bien pensé. Bon, voilà. Ça, je trouve que c'est une grosse source de frustration chez moi. D'accord. Ok. Bon, passons à notre thématique. Les émotions, c'est quoi et quelles émotions ? Et tu viens de le dire, c'est très frustrant, c'est ça ? Mais en fait, on va essayer de construire les missions sur les émotions positives voulues, les émotions positives peut-être non voulues, les émotions négatives voulues et les émotions négatives non voulues. Donc, qu'est-ce que, pour vous, déjà, les émotions ? Comment vous définissez ? Comment est-ce que c'est difficile à définir ? Je ne sais pas. Mais ça s'adresse à tout le monde. Thomas, dis-moi, des émotions. C'est ce qu'on ressent dans une salle, c'est ce qu'on va ressentir par rapport à la découverte du décor, des énigmes, déjà dès l'accueil, du ressenti de la première chose qu'on va ouvrir la porte et la façon dont on va être accueilli par le Game Master et la façon dont on va être briefé, si ça va être trop court, trop long, captivant ou pas. Et puis après, ça va suivre dans la salle avec, voilà, comme disait Romain tout à l'heure, si les énigmes sont frustrantes ou pas, le plaisir qu'on va prendre. Et après, chaque découverte, il y a une ou plusieurs salles. Par rapport à ce qu'on attendait de la salle ou pas, c'est très judicieux que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait que si on attendait quelque chose de la salle, on va peut-être ressentir plus des émotions négatives parce qu'on aura plus tendance à être déçus. Alors, si on n'attendait rien, pour le coup, on va être agréablement surpris. Ça m'est arrivé récemment sur plusieurs salles où j'y allais sans savoir et j'ai adoré quand même. Voilà. Récemment. Enfin, récemment. Putain, pas en 2020. Mais voilà. Quoique, je pourrais dire récemment parce qu'avec certains Unlock, j'ai ressenti des émotions quand même. C'est vrai ? Ouais. J'en ai fait un dernier là récemment où mes émotions, vraiment presque les larmes aux yeux, tu vois. Alors que c'est à lui. Tu peux le citer, hein. Tu peux le citer. C'était le truc du papillon là. Je ne sais plus quelle est l'autre. Chronowar. Oui. J'avais mis la musique à fond sur mon enceinte connectée. Pour ceux qui nous regardent, c'est en fait une énigme qui se joue en fait sur plusieurs. C'est la même pièce et c'est sur plusieurs époques différentes. C'est ça. Et en fait, il y a une musique au piano qui est hyper touchante. Et à l'histoire, à la fin, vraiment, on était plusieurs joueurs. J'ai les frissons rien d'en parler. On était vraiment hyper émue. Il y avait quelque chose qui se passait. Alors que pourtant, on parle de cartes et d'une boîte. Mais ça fonctionnait hyper bien. Tu parles de musique. C'est très intéressant parce qu'on va y revenir. La musique est extrêmement importante dans l'esprit. C'est immortel. Pour le coup, il y a des salles que j'ai faites où les GM avaient oublié de mettre la musique. À la fin, j'ai fait. Il n'y avait pas de musique. Ah, mais on a oublié. Mais c'est terrible. J'ai eu une salle totalement sans bruit. Et c'était mais... Déstabilisant. Hyper déstabilisant. Alors que finalement, tu peux être chez toi sans bruit. Mais là, c'était un truc mafia sans aucun bruit. Et le pire, c'était quand tu avais... Il y avait à un moment donné une réponse de temps en temps. Quand tu ouvrais quelque chose, tu avais une super musique de mafia. Et puis ensuite, plus rien. Donc, c'était... Et au-delà de la musique, presque les validations sonores sur certaines choses qui peuvent te faire comprendre que tu as réussi quelque chose ou quelque chose s'est ouvert. Parce que parfois, il y a des moments où tu perds du temps en disant... Ok. Alors, c'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Ok. La validation pour valider une énigme. Ça, c'est pour fluidifier un jeu. Voilà. Donc, on va perdre de temps. Un second dans une escape de perdu, c'est... Non. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour pas louper la satisfaction d'avoir ouvert quelque chose. Exactement. Il y a ça aussi. Il y a l'émotion et la satisfaction. Exactement. Mais le fait d'avoir un son, ça permet de fluidifier le jeu. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, la musique, elle, apporte... C'est comme dans un film. Je veux dire, rappelez-vous Titanic. Enlever la musique au moment où il meurt, le héros. Comment il s'appelle ? Jake. Tu vas spoiler. T'es en titané, quelqu'un meurt ? C'est plus du tout la même sensation. Donc, la musique dans un escape game, c'est fondamental. C'est extrêmement... Moi, je dirais que c'est même 50% de la... De l'émotion. C'est ça, oui. Pour moi, c'est extrêmement important. Ah oui. Et puis surtout sur une boîte de jeux, comme tu disais, où en plus... Ah oui, oui. Tu en as parlé de suite. Tu as de suite parlé de la musique, quoi. Ah bah oui, c'est ce qui est... Et c'est bon. Et on voit qu'ils l'ont travaillé au fur et à mesure de l'Unlock, parce que je les ai quasi tous faits. Et on voit qu'au début, c'était très primaire et ça ne bougeait pas de temps. Et plus les boîtes ont avancé, puis à la fin, il y avait une vraie recherche avec... La musique change parce qu'il se passe quelque chose. Parfois même, il y a des énigmes qui vont avec la musique. Et ça fonctionne hyper bien, donc... Je le conseille, celui-là. Si les gens ne l'ont pas fait, faites-le. Il est vraiment très bien. Je crois que c'est mon préféré. C'est notre numéro un de tout ce qu'on a tous testé. C'est notre top un de... Ah, c'est bon ça. Merci. Je ne l'ai pas fait. Il est vraiment... Maintenant, il y aura des attentes, donc... Alors, on a quelques... Quelques informations sur le journal des escapes. Il faut que le silence apporte quelque chose. C'est vrai. Il peut y avoir aussi un silence très pesant. Oui. Il peut n'y avoir que des bruitages dans une salle. Ça fonctionne aussi. Mais ça dépend aussi de la façon à laquelle on a game designé la salle. Donc, on peut effectivement... Que ça soit cohérent. Exactement. J'en avais parlé la dernière fois. On avait fait... J'ai fait Enigmarium, une salle qui s'appelle Senseless, sans les sens. Et... Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça sera dans les commentaires. Et en fait, elle, c'est en visio et tu te bandes les yeux. Donc, tu passes une heure et demie sans rien voir, uniquement avec quelqu'un qui te raconte une histoire et toi qui réagis. Donc, c'est plus sur un scénario narratif. Et il y a des bruitages qui te mettent vraiment dedans. Donc, on est sortis tous au bout d'une heure et demie, mais on était complètement perdus parce qu'on s'y croyait vraiment. Donc, les bruits... Et de toute façon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les sens parlent. L'odorat aussi. L'odorat. On en reparlera. Dès l'accueil et le briefing, énorme importance du rôle du GM pour entrer avec de l'envie. mais le GM, la clé de... Oh bah oui. On le dira jamais assez. On le dit dans toutes nos émissions. Pour créer de l'implication dans l'histoire, dans le jeu, il faut un bon Game Master qui introduise avec une bonne histoire. Alors, on ne peut pas impliquer un joueur s'il ne comprend pas les enjeux de sa partie. Ça passe par un excellent Game Master dès le départ. et pendant toute la partie. Mais le départ est très, très important. Ça, c'est sûr. Comprendre les enjeux. Laissez-le tout se dire non, ce serait violent quand même. Pour le coup, tu as trop le maître de tes... Tu payes, mais tu ne te ressens plus rien. Moi, j'avoue que ça me ferait peur parce que moi j'ai... Mais on en parlera plus tard aussi. La carte de contrôle. Ouais. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. T'imagines, tu hypnotises une salle entière. Tu leur fais payer à tous un escape. Tu leur fais croire qu'ils ont un escape en sortant. Ils te mettent tous 5 étoiles sur Google et Trip. Mais en fait, ils étaient juste assis pendant 10 minutes. C'est ça. J'ai déjà été vertueux. On a Laurie qui a un problème de connexion, ma belle. Oui, oui. Mon téléphone, il surchauffe en fait. Et il fait disparaître l'application. D'accord. Désolée. Ça va être... Non, mais je vais essayer de voir si je ne trouve pas mon ordinateur. Mais continuez. Je fais. Je bac. Christophe qui nous dit quelque chose, mais je ne vois pas le lien. Encore plus vrai. Deux. Deux. Ça y est, on perd également, Thomas. C'est bon, tu es revenu, Thomas. Pardon. Tu disais quoi ? Ah. Merci, Christophe. Thomas. Je vais essayer. Thomas, tu disais quoi ? On t'a perdu. Thomas ? Non, ça a bugué, mais je ne sais pas si c'était que moi ou tout le monde. Non, c'était que toi. Ok. C'était assez marrant. Mais bon, c'est marrant. Non, vas-y. Mais en tout cas, oui. Enfin, moi, je trouve que... Je trouve que l'escape, les émotions, c'est ce qui va faire la différence entre... Même si toi, tu as parlé, Thomas, du jeu de plateau Unlock qui te donne quand même les émotions, mais je trouve que l'escape qui te procure des émotions plus que simplement te donner des énigmes à résoudre, c'est là que ça devient riche. Et puis, ça va donner des émotions que tu ne trouves pas ailleurs. Si tu vas le faire dans l'escape, c'est pour avoir des émotions que tu n'as pas dans la vraie vie. Tu n'auras jamais la peur de te faire traquer par un serial killer dans ta vraie vie. Ou alors, tu n'as pas de chance. Et j'avais lu quelque chose comme quoi les émotions, c'est finalement... Parce que c'est quoi les émotions ? C'est l'essence de l'humanité, finalement. Et j'avais lu ça sur Blade Runner, Matrix, ce genre de film où effectivement, c'est la différence entre l'être humain et la machine, ça va être cette émotion. Et je trouve que les créateurs d'escape comme vous, Romain et... Et Fred... Et Rudy... Pile poil au bon moment. Les créateurs comme vous, c'est vraiment vous parler à notre humanité. On est dans un monde qui va de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et c'est vrai que c'est intéressant. Tu fais le parallèle avec les films, mais les films... Il y a des héros, on s'identifie à ces héros là. Mais dans une escape, nous en fait, les personnages principaux sont les joueurs. Donc, ces mécanismes sont vraiment différents. C'est facile de faire de la tristesse avec un personnage. Il suffit de faire mourir un personnage principal, un personnage secondaire. Et on est triste. Mais là, après, jusqu'à produire, on n'a jamais réussi à faire tuer mes joueurs. Alors moi, ça m'est arrivé dans une salle. C'est une des salles les plus émotives que j'ai vécues. C'est qu'on avait la MJ avec nous. Et à la fin, on a oublié de la sauver. Et je pense que ce moment-là, et ça fait un an et demi que je l'ai joué. Je crois que j'en ai parlé encore et encore à Yo et Adrien. Je ne veux pas vous donner. C'est une salle en Hollande que je ne peux que vous conseiller à aller voir sur notre blog. Ou écrivez-nous et je vous le dis. Mais le fait de l'entendre taper et que toi, tu t'es dit merde, je l'ai oublié. Et tu as l'explosion et elle meurt. Un an et demi. C'est bon, on va plus en Hollande. Oui, parce que toutes les salles se jouent là-dessus. Et c'est un choix qu'on a, c'est ça ? On peut choisir de sauver la... Non, en fait, tu es tellement dans le rythme, tu es tellement dans la fuite, toi, que... Mais il y a des salles qui te font choisir. Il y a une salle, pareil, je ne veux pas dire laquelle, mais où tu as ce choix entre... Tu t'en sauves une partie, tu sauves personne, tu... À la tour aussi, on a une comme ça. Il y a plusieurs salles pour ça. Après, pour ce que tu disais au niveau de l'émotion, quand tu parlais justement de la différence entre les hommes, les machines, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'émotion est un processus qui est nécessaire à la survie de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on a chaque grande famille d'émotions, elle a une vocation pour notre survie. Typiquement, on va prendre la plus simple, la peur. La peur, elle est là pour mettre en exergue tes sens, parce qu'attention, il y a un danger, qu'il soit raisonnable ou pas. Il y a moins de 10% des peurs qui sont fondées. Mais en l'occurrence, voilà, donc concrètement, tu as une peur et ton corps va se mettre en action pour faire face à cette peur. Donc les papillons dans le ventre, les jambes en coton, c'est parce que ton corps, il t'alimente tes jambes en sang pour que tu puisses vite te tirer, la digestion s'arrête, il y a plein de choses qui se passent. Donc ça, c'est la peur. Mais tu as aussi des émotions beaucoup plus évidentes. Le dégoût, parce que tu peux potentiellement t'empoisonner par quelque chose, donc instinctivement, tu te dégoûtes. La joie, c'est aussi pour te sociabiliser. Chaque émotion, elle a une vocation pour la survie de l'homme avec un grand âge. Pardonnez-moi, il n'y a rien de sexiste là-dedans. Il y en a un qui a super bien travaillé l'émission, là. Mais non, mais je pense que pour créer des... On travaille surtout nos escapes. C'est ça. Vous savez quand... En fait, pourquoi j'ai eu l'idée d'inviter Escape Dimension, petite en scène que je ne connaissais pas du tout, voilà. C'est pas vrai. C'est que dans les anciennes émissions, Adrien et Yo vous vous rappelez, à chaque fois qu'on parlait d'émotions, on nous dit « Escape Dimension ». Et c'est vrai que vous avez vraiment ce côté point fort sur l'émotion. Et je pense que Laurie est totalement d'accord. Je la vois hocher de la tête. Ah oui, oui. Ben oui, enfin moi, c'est vraiment une des anciennes qui m'a vraiment apporté le plus d'émotions. Hormis qu'ils ont en plus des décors et un scénario qui est très travaillé, ils jouent vraiment sur l'émotion. Et le premier souvenir que j'ai de chez eux, c'est vraiment, on est sortis avec ma meilleure amie, les larmes aux yeux. Et c'était une des premières fois, et pourtant on avait déjà beaucoup joué. C'était une des premières fois où on ressentait ça. Et ça nous a marqués. Et les larmes dues à quelle émotion ? Alors, je ne veux pas spoiler, mais on jouait avec mon petit filleul. On lui avait donné un rôle. Et à la fin, ça jouait sur vraiment une corde sensible. C'était à la fois de la beauté. Et voilà, il y avait une action finale qu'il a fait lui. Et on est sortis. On ne savait plus. On ne voulait pas redescendre du nuage. On avait vécu vraiment quelque chose du début à la fin. Et le brief, en partant du brief, qui nous a mis dans l'histoire, jusqu'au dénouement final, on est sortis. On a vécu une aventure. Ce n'était plus une escape, c'était une aventure. Et vraiment, pour moi, c'est le fil conducteur d'Escape Dimensions. C'est entre l'aventure game et l'escape game pour moi. On vit vraiment une aventure avec des émotions. Déjà, ça nous touche énormément, ce que tu nous dis, Laurie. C'est vrai que Fred et moi, on vient du spectacle. Moi, je suis ancien magicien professionnel. Et Fred, on vient du spectacle pour l'enfant. On en parlera et pas que pour l'enfant, d'ailleurs. Mais en fait, il y a une construction de l'émotion. Alors déjà, d'humilité. C'est-à-dire que si on apprend un peu plus vite, on ne peut pas bien transmettre l'émotion. Et ça, c'est plus facile. Pour qu'on a des joueurs cools, ça se transforme plus facilement. Je ne t'entends pas très bien, moi. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde ? Oui, moi, je n'entendais plus rien non plus. C'est bon ? Tu m'entends, là ? Oui. Et en fait, ce qui est très important... Alors, je ne vais pas du tout spoiler, mais je pense que tu fais allusion à la première fois que tu es venu jouer chez nous avec la validation de Morgane. C'est ça ? Alors, en fait, sans spoiler aucunement, c'est vrai que lorsqu'on a voulu travailler notre premier escape game, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut apporter à l'escape game. On venait de faire une escape super, on s'était régalé, on avait cette envie de créer. Mais on s'est dit, si c'est pour faire une salle de plus, ça n'avait pas d'intérêt pour nous. On voulait essayer de voir avec beaucoup d'humilité ce qu'on était capable d'apporter. Et je pense que ce qui nous caractérise, c'est la notion de spectacle et d'émotion. Et donc, lorsqu'on a commencé à travailler sur la malédiction de Morgane, on a voulu parler d'une histoire à laquelle tout le monde pouvait un petit peu s'identifier sur des valeurs historiques, symboliques, etc. Donc, c'est la légende du roi Arthur. Parce que pour nous, c'était une aventure. Il y a cette notion d'accomplissement, etc. On a décidé de partir dans le speech. Encore une fois, je ne spoil pas, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le pitch de base. On vous explique votre mission. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer. D'abord, il fallait qu'il y ait un attachement pour le personnage principal. Donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup vous parler du roi Arthur pendant le speech. Et on va créer un lien entre vous et le roi Arthur. Alors, ça, je ne vous explique pas trop comment. Même, ça peut paraître évident. Mais on va créer un lien. Un lien va se tisser entre les joueurs et le roi Arthur. Ce qui fait qu'il y a toute l'histoire qui rappelait. Je vais Perceval. Oui. Ça dépend si c'est dans Kaamelott. Oui, mais il peut être pas forcément marrant, Perceval. Mais oui, j'adore Perceval aussi. C'est pour que tu places le mot Kaamelott, c'est tout. Qui est fan de Kaamelott ? M'enlève la main. C'est notre tradition. Qui est fan de jeux de société et qui est fan de Kaamelott ? OK. Pas tout le monde, je vois, pour une fois. Pas Romain. Ça arrive, hein ? Alors, fan de jeux de société, oui. J'en ai environ 200. Mais Kaamelott, non. Je n'en mets à la prochaine. D'accord. Merci, Romain. Au revoir, Romain. Au revoir. Au revoir. Le public n'était pas recommandable. Je vous l'ai dit depuis le début. Et enfin, pour finir rapidement sur le speech, dès le départ, le speech tel qu'on le faisait, c'était entre guillemets un mini one-man show, le Game Master face à son public, donc face aux joueurs. Donc, il y a vraiment le rôle d'un conteur qui est mis en avant. Mais en même temps que le Game Master va compter, il y a une musique d'ambiance qui va monter, la voix qui va jouer, qui va emmener justement vers cette émotion. Et justement, la construction de l'émotion, elle se fait dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, une même scène peut engendrer deux émotions différentes selon la façon dont on va amener cette scène. Je prends un exemple basique, simpliste. Dans un film, vous avez un individu qui meurt. Si ce type-là, c'était le pire des salopards, vous avez une forme de joie, de satisfaction de le voir mourir, même un sentiment de justice peut-être. Mais à l'inverse, si on a créé un lien, s'il est sympathique, s'il est drôle et que ce personnage meurt, on a de la tristesse. Et donc, nous, c'est ce qu'on a tenté de faire dès le départ. On a une création de l'émotion, un lien qui va se tisser avec le joueur et qu'on va tenter d'amener jusqu'à la fin, jusqu'au truc final. D'ailleurs, je ne sais pas, Laurie, si tu te rappelles, mais en fait, il y a deux fins dans La Malédiction de Morgane. Et je t'avais même dit que la fin qui me plaisait le plus, qui, pour moi, avait le plus d'émotions, on la faisait quasiment jamais. Et pour moi, c'est la plus belle des deux fins qu'on a sur La Malédiction de Morgane. Je me souviens de la fin qu'on a vécue. Je ne me souviens plus, par contre, tu avais dû certainement nous expliquer la fin alternative. Mais en fait, on la fait quasiment jamais. Parce que c'est un choix du joueur ou c'est vous qui choisissez de ne pas la faire ? En fait, la deuxième fin, c'est quand les joueurs échouent. Et comme on ne fait jamais perdre les joueurs, c'est tout le temps la fin où les joueurs gagnent, donc voilà. J'ai fait ça aux Etats-Unis aussi, une fin, c'était en visio, c'était une fin qui était plus sympa quand on perdait que quand on gagnait, en fait, ils nous l'ont montré à la fin. Et depuis, on dit à tout le monde, mais perdez, perdez, parce que c'est beaucoup plus fun, en fait, quand vous perdez. Là, vu ce qu'ils annoncent, quand on va venir chez eux, on va faire exprès de perdre. Il y a le journal des Escapes qui dit qu'on travaille jusque dans les odeurs. Bon, ce n'est pas sympa de dire ça. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais ça n'a rien à voir avec mon déo ou un truc comme ça. Mais bon, j'espère que ce n'était pas ça. Et c'est rare dans les Escapes de travailler jusque dans les odeurs. Et justement, pour les émotions, ça rajoute aussi un gros plus. Je l'ai rarement fait, mais c'est un gros gros plus. Ah oui. Vous avez jamais eu des fois un parfum qui vous ramène à un souvenir d'enfance, quelque chose ? C'est super important, c'est génial. Dans une seule salle jusqu'à présent, je crois, c'était le Père Noël d'Escape Yourself. D'accord. Une petite odeur de cannelle pendant l'atelier de Père Noël. Les odeurs sont les souvenirs qui sont le plus ancrés, le plus loin dans l'esprit. Pareil, toujours en Hollande, il y a plusieurs salles qui ont des diffuseurs d'odeurs. Et il y en a qui sont hyper malaisants, en fait, aussi. Des odeurs qui sont très désagréables, mais vous ne savez pas pourquoi. Et ça vous met tout de suite dans une ambiance. J'ai le journal des Escapes qui, tout à l'heure, nous disait... Ah, pardon. Donc, ce n'est pas de l'escale, c'est d'Escape. C'est aussi vivre une émotion recherchée au-delà de la surprise de l'émotion qui arrive sans le savoir. On va peut-être... On y va peut-être... De quoi ? Pour être sûr, pardon, d'avoir peur ou de rire ou de s'évader, effectivement. Et je trouve ça intéressant, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Moi aussi, j'évite de lire, en fait, des avis sur des Escapes avant d'y aller. Parce que j'aime bien... Voir même l'histoire. Parce que j'aime bien la surprise totale. Je trouve qu'on est beaucoup plus réceptif quand on n'attend rien. Thomas, tu loges de la tête, tu penses... J'es d'accord. Ouais. Quand tu ne sais pas du tout... Moi, je mettrais une nuance là-dessus. Je mettrais une nuance. On vient en groupe. Donc, on s'attend... On se prépare psychologiquement à ressentir certaines émotions. Quand on va faire une salle de peur, on s'attend à avoir peur. Le groupe s'attend à avoir peur. Donc, on est déjà préparé à ça. Voilà. Et c'est là d'où peut venir la déception d'une salle. C'est qu'on ressente des émotions qui sont différentes de celles qu'on nous a vendues. Voilà. Sachant qu'en plus, quand il va sans lire le pitch sans rien, il y a quand même le titre de la salle qui peut un peu t'orienter. Ouais, mais... Ce que je veux dire, c'est que si tu vas faire une salle sur le thème de l'humour, Donc, il faut que le groupe soit dans cet état d'esprit. Il faut que le groupe soit prêt à délirer. Donc, il faut que... C'est ça le problème. C'est que ce n'est pas un jeu individuel, c'est un jeu collectif. Donc, il faut déjà préparer ses collègues à ressentir cette émotion-là. Voilà. Pour moi, c'est important de lire le speech et d'être prêt à ressentir les émotions qu'on nous vend. Et de temps en temps, moi, ça m'est arrivé dans une salle... On l'a joué à deux et en sortant, on s'est dit, si on avait été avec nos potes, on en aurait vachement plus profité parce que c'était une salle très drôle qui était beaucoup plus sur l'amusement entre les personnes. C'était The Box à messe. Adrien, je crois que toi, tu allais dire quelque chose ? Non. Je n'ai plus pu avoir entendu ta voix. Si on revient sur les émotions, qu'est-ce que c'est ? Comme ça, on peut passer à la suite. Yo, on a sorti une image. On a fait semblant de faire des recherches comme Rudy, en fait. On parlait des émotions de haute intensité, surprise, joie, colère, peur, et des émotions de basse intensité, tristesse, crainte, dégoût. C'est pour ça que vous étiez petit joueur tout à l'heure avec moi. Si vous l'aviez eu sous les yeux, c'était facile. Moi, je ne vois pas banane. Dès que tu dis banane, tu perds. Est-ce qu'en regardant cette image, si je vous demandais juste quelle est votre une émotion ou deux émotions qu'il y a là-dedans que vous aimeriez ou que vous avez adoré sentir dans un escape ? Il faut les lire, il y en a beaucoup. Certaines sont à l'envers. Alors, moi, je ne le vois pas dedans, mais l'émotion la plus forte et la plus formidable que j'ai vécue dans un escape game, c'est quelque chose qu'on appelle l'égrégore. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Absolument pas. Alors, l'égrégore, c'est en gros la sensation satisfaisante et euphorisante d'accomplir quelque chose tous ensemble. Alors ça, ça dépend de la salle, ça dépend du groupe, ça dépend de plein de choses. Mais pour l'avoir vécu une fois, j'ai trouvé ça génial. J'espère un jour être capable de reproduire ça, parce que ça m'a vraiment apporté une super sensation. C'est vraiment quand tout prend sens, que chacun a une tâche à accomplir, que bam, bam, on fait ça un peu comme si on faisait une chaîne humaine pour se passer des choses et ça roule et ça roule. c'est euphorisant, c'est à la fin, c'est le climax et c'est génial. Et ça, c'est vrai que c'est, je crois, une des plus belles émotions que j'ai ressenties en escape game. Et tu l'as vécu où ? Alors, c'était à la Lok Academy, c'était à la fin de l'examen. Ah ouais, trop bien. J'en dis pas plus. Ouais, on l'a pas encore fait. Elle était vraiment amoureuse, là. Tu l'as fait, Thomas ? Ouais, elle était très bien, l'examen. Moi, je l'ai vachement aimé. Moi, je l'ai toutes faites. C'est vrai que celle-là, elle est pas... Quand tu as fait toutes les autres salles et que tu l'as fait à la fin de toutes les autres salles, elle a vraiment un petit truc en plus. Du sens. Tu vois ce que je veux dire ? Ce moment particulier, tu vois, où... Et c'est très fort. Et avoir réussi à faire ça, c'est vraiment chouette. Ouais, alors, carrément. Et c'est vrai que la Lok joue énormément sur tout ce qui est émotions. Par la musique, par... Ah ouais. Romain, alors, tu as choisi une ou deux émotions là-dedans ? Je la vois pas forcément parce qu'elle doit être à l'envers. C'est l'émerveillement. Le fait d'être... Le fameux effet waouh. Qu'on recherche tous dans les créateurs. Au-delà de l'émotion, c'est de... C'est un mélange de surprises et... Je sais pas quand vous définiriez cet effet waouh. Mais euh... C'est la surprise, l'extasier. L'extasier, peut-être. L'extasier, peut-être. L'extasier, peut-être, ouais. L'extasier, peut-être, ouais. L'extasier, peut-être, ouais. L'effet personnel. Totalement. Donc, l'effet waouh. Une salle très moyenne. Un joueur débutant va l'avoir facilement. Ah oui. Pour avoir cet effet waouh. Et c'est de plus en plus dur. Je peux vous dire qu'en tant que créateur, on essaie constamment de l'avoir, cet effet. On a réussi, je pense, à l'avoir dans notre dernière salle, que le Manoir Alexander. Mais c'est extrêmement dur, quoi. Et là, on est en train de faire une nouvelle salle et on recherche constamment cet effet waouh. Et il faut arriver à des niveaux de création. Ça s'appelle dépasser le fameux quatrième mur, là. J'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Par exemple, parce que je ne sais pas ce que c'est le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est le mur invisible entre le spectateur et les artistes dans un théâtre. Donc, casser le quatrième mur, ça veut dire, par exemple, un acteur qui va dans un film... Qui parle au spectateur. Qui parle à la caméra. Ça, tu casses le quatrième mur. C'est que tu impliques le spectateur, en fait. Exactement. Donc là, tu casses la barrière entre l'acteur, le spectateur et cette barrière invisible que tu casses. Et on arrive à des niveaux où il faut... Voilà, dans la prochaine salle, on va casser ce fameux mur. Et on est obligés de faire ça pour avoir... Du coup, le journal des Esquelles propose ça comme nom d'une enseigne, le quatrième mur. Ou la disparition du quatrième mur. Aller sur Wikipédia et taper quatrième mur, c'est assez intéressant. Non, mais c'est un concept intéressant. Le quatrième mur, c'est même un concept où les personnages de la BD, par exemple, sont conscients de leur état de personnage de BD. Ils vont faire référence à d'autres choses. Deadpool, par exemple. Je suis en train de regarder le nombre de spectateurs, ça va chuter, là. Mais non, quatrième mur, c'est même un... Parce que là, on monte à un niveau intellectuel, quand même. Mais on peut parler de... Ça va, ça reste de l'escape game, les gars. On va rebondir tranquillement. On parle de mecs qui mettent des cubes dans des trucs ronds et qui sont persuadés d'avoir empêché une navette d'exploser. On est d'accord que, finalement, ce n'est pas si compliqué. Idiocratie. Blague à part, pour rejoindre ce que tu dis, Romain, il y a une mécanique qui nous sert beaucoup, c'est celle du monde du spectacle. Et moi, je parle notamment de la magie. En fait, quand on analyse ce que c'est qu'un effet magique, c'est un peu frustrant quand on devient magicien. Quand on pratique depuis longtemps, on perd parfois justement la magie parce qu'on est un peu trop habitué à voir les choses. Et parfois, on a quand même cet émerveillement quand on nous fait un tour. Et en fait, quand on analyse la mécanique d'un tour de magie, qu'est-ce qui rend un événement magique ? C'est le décalage entre une situation attendue ou une situation initiale et la situation finale. C'est un petit peu la même mécanique que le rire finalement. Donc, c'est-à-dire que tu as une situation à laquelle tu t'attends et quand tu as, je dirais, un vertige, un décalage entre les deux, et plus tu as ce décalage, plus tu vas avoir cet effet waouh qui va te prendre au trip et qui va te surprendre. Et en termes de construction, il faut chercher ce décalage entre la, enfin en tout cas en magie, voilà. Après, on peut tenter de l'adapter comme on peut, comme on veut. Mais c'est ce décalage entre la situation espérée et la situation finale qui va provoquer une émotion de surprise, notamment en magie. Et ça, c'est vrai qu'on essaie de s'en servir dans nos façons de construire certains effets. C'est le prestige. Voilà, précisément, précisément. La promesse, le tour, le prestige. J'aurais pas mieux dit. Bravo, c'est exactement ça. Et pour en revenir sur la salle de Romain et l'effet waouh, c'est ce qu'on se dit, nous, quand on faisons quand même régulièrement, avoir un effet waouh et qui nous permette de se dire, tiens, on a une salle qui est vraiment différente, etc. Alors, j'ai cru comprendre que c'était la même chose chez Escape Dimensions sur pas mal de choses. Et moi qui ai fait le manoir, oui, là, on a typiquement ce truc du on n'a jamais vu. Il y a plein de choses qui se passent qui font qu'on peut, selon moi, avoir que cet effet qui arrive. Et à plusieurs moments en plus dans le... Voilà, effectivement, on a essayé de le faire, en tout cas. Bon, c'est pas moi de... A priori, c'est réussi, mais on a essayé de le faire trois fois dans la partie. Et oui, ça y est trop... C'est une salle qui est très généreuse, le manoir. Elle offre beaucoup aux joueurs, c'est très généreux. C'est ça, c'est une salle. Les joueurs qui nous poussent dans nos retranchements. On est obligés de proposer toujours mieux, toujours plus haut, toujours plus vertical. Bon, je pense qu'on a fait le tour de c'est quoi les émotions. On va passer à notre prochaine partie qui est pourquoi est-ce bien de créer des émotions ? Pourquoi est-ce important pour un escape de créer des émotions ? Mais avant, on va faire une lumière sur Fred. Ok Fred, donc toi tu es plus Lara Croft, Arya Stark ou le sidekick du Docteur Wu ? Lara Croft. Ce que tu aimes le moins dans un escape, lire, lire et encore lire, te retrouver seule ou des énigmes prises de tête ? Les énigmes prises de tête. J'aime pas les énigmes durs qui prennent des heures, c'est pas mon truc. Je préfère plusieurs énigmes simples à réaliser que des énigmes durs. Ok. Et enfin, dans un escape, même si tu aimes toutes les composantes, ta préférée reste le décor, les énigmes ou les mécanismes ? Les décors. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on peut voir ta fiche, Yo, au passage aussi ? T'as vu, je suis moins bavarde que Rudy quand même, hein ? Ça fait plaisir, hein ? Non mais dans tous les couples, il faut un bavard et un qui lui laisse la place, c'est normal. Mais la maison, c'est elle, je chef, c'est elle qui parle plus, c'est pour ça que je me lâche et s'il y a des témoins, elle peut pas me taper. T'es pas fan d'être séparé de ton... Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, pourtant tu mets de lire des textes. Eh ben non, je suis pas fan de, oui, je suis pas fan du tout. C'est pas fan d'être ? Non. Parce que voilà, après, quand il faut lire plusieurs pages, ça, non, ça me tente pas trop. Après, bien sûr, lire, bien sûr il le faut, mais voilà, lire plein de pages, c'est pas trop mon truc. Moi, faut que tu m'expliques du son qui sort de la télé, c'est que t'aimes pas la télévision sonore ? C'est que tu préfères le cinéma muet ? En fait, c'est pas ça. Pour moi, ça, ça fait partie d'une super immersion, d'une bonne immersion. Le son qui sort de la télé, qui donne les indices ou peu importe, pour moi, ça c'est juste pas possible. Et on en voit trop, malheureusement. Après, bon, on peut pas faire autrement de temps en temps. Mais voilà, la musique qui sort de derrière la télé, les indices qui sortent de derrière la télé, c'est pas possible. Pour moi, je le vois de suite, et déjà, ça me met une émotion de frustration. Voilà. Moi, je pense que c'était plus sur les salles de première génération, on va dire, où il y avait plus de télé, etc., pour donner les indices. Maintenant, j'ose espérer que ça se fait de moins en moins dans ce qu'on voit de nouvelles salles. Alors, la télé, juste un titre pour l'histoire, les indices sur les télés, c'est sur la deuxième génération. Parce que c'est la société YouTube qu'il a inventée en long terme. Donc, voilà, c'est une... C'est qui ? Int Hunt, en 2013. Ah oui. Mais la version anglaise. Ce sont les premiers à avoir mis des indices sur écran. Et ça, ça a été une évolution à l'époque. Aujourd'hui, on trouve ça un peu régressif, mais il faut savoir que... Alors, non, moi, après, les indices sur écran, quand c'est bien dissimulé, etc., je trouve pas ça nul. Vraiment, c'est à propos du son. Voilà, un mauvais son, c'est comme quand tu écoutes la musique sur un téléphone et quand tu l'écoutes dans un salon avec les bonnes enceintes, etc., ça change complètement. Voilà. Bon, après, je renouer en serait. Moi, perso, je ne suis pas fan des télés pour les indices parce que je trouve que ce n'est pas vraiment immersif. Et je trouve que les indices, c'est vraiment quelque chose qui vaut réflexion. Mais on en parlera probablement dans la prochaine émission sur l'immersion. En tout cas, dans la fiche, on a la confirmation de ce que Rudy subit. Caractéristique, a toujours raison. Pauvre Rudy. Alors, je voudrais quand même rajouter que chacun crée ses propres fiches, donc elle en est totalement consciente. C'est très important. C'est parfait. C'est le premier pas bon changer. Mais être séparée de ton équipe, tu n'aimes pas ça non plus ? Non, parce que j'aime bien trouver à plusieurs, en fait. J'ai toujours l'impression que je n'arriverai jamais à trouver seule. Et du coup, j'ai cette appréhension, peut-être même le sentiment de honte. Si je suis toute seule, de ne pas arriver à trouver les énigmes. Et du coup, je n'aime pas ça. C'est super important. C'est elle qui trouve 90% des trucs en général quand même, je précise. Mais voilà. Oui, puisqu'elle a toujours raison. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas. Donc là, on est de l'autre côté de l'océan, même en Martinique. On nous écoute. Attention. Pour la Martinique. Est-ce qu'on pourrait voir l'affiche d'Escape Dimension ? Parce qu'on aimerait juste... Et Romain, tu devras faire le même exercice. Juste nous présenter Fred et Rudy. On s'est dit que Rudy a déjà beaucoup parlé. Donc ça pourrait être Fred qui apprend. Mais Rudy, tu peux bien entendu y aller aussi. On voudrait juste voir un peu, donc... Quelles sont vos trois histoires pour donner un peu envie à des gens comme moi qui ne connaissent pas du tout vos salles, en fait ? Euh... Ouais... Donc de quoi parle... Je m'en rappelle parce que ça fait longtemps, quand même. À chaque émission, quand les MJ ou quand les gérants nous racontent ça, ça nous donne un coup de nostalgie de re-raconter le brief de notre salle, en fait. Et c'est pas le brief, c'est juste une petite histoire, quoi. Vas-y Rudy, je te laisse. Alors, en très peu de mots déjà, sans même raconter le speech, chaque salle a un game design et un gameplay complètement différent. La malédiction de Morgane, c'est une aventure. C'est une enquête. Jungle Quest, c'est un jeu. Déjà, si je devais résumer en un seul mot chaque salle. Euh... Est-ce que tu veux parler d'une salle en particulier ? Alors, moi, je vais parler de la première, et tu vas parler. Tu vas parler de la deuxième parce que c'est ton bébé. La première, la malédiction de Morgane, c'est une aventure médiévale fantastique dans le château du roi Arthur, où vous devez sauver Arthur de la terrible malédiction que lui a jeté Morgane. Voilà. Euh... Je te laisse parler de Mystery Street, peut-être. Euh... Non, vas-y. Tu le fais très bien. Euh... Mystery Street, donc, c'est une enquête paranormale dans les rues du Vieux Londres. Euh... Alors ça, c'est... Il y a un très gros travail d'ambiance qui est fait sur cette salle. Et d'ailleurs, on parlait... On parlera peut-être tout à l'heure des émotions faciles et des émotions difficiles à obtenir. Euh... Fred a fait un incroyable travail de scénographie là-dessus, pour obtenir une émotion qui n'est pas celle de la peur, mais celle de l'angoisse, complètement différente. Elle a fait un super boulot. Et euh... Elle a fait un super boulot là-dessus. Et donc là, donc là, concrètement, c'est la fille du préfet de Londres qui a été kidnappée par un mystérieux tueur en série. Et euh... Ben vous avez euh... En fait, le... 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 Le modus operandi du... Le criminel, c'est qu'il kidnappe les victimes. Elles sont trouvées le lendemain, à minuit pile. Euh... Mutilées, parfois démembrées, voire décapitées, mais dans tous les cas, vidées de leur sang. Et euh... Et euh... Et vous arrivez... L'équipe d'enquêteurs est un peu en retard. Elle arrive, il est 22h45. Il vous reste donc 75 minutes pour tenter de sauver Lady Anne Morgue, qui a été kidnappée, la fille du préfet. Voilà. Et enfin, Jungle Quest... Euh... Toujours pas, ma chérie ? Non, mais c'est... Euh... Et enfin, Jungle Quest... Il fait tellement bien. Et... Attendez juste parce qu'on a euh... Deux petits commentaires. Jungle Quest, je suppose que le journal des Escapes ne l'a pas encore joué. Et... Il y a beaucoup d'émotions dans Jungle Quest. Euh... Il y a beaucoup d'émotions dans Jungle Quest. Euh... Malheureusement, euh... Euh... La dernière fois sur cette maison dans laquelle vous avez tant de souvenirs d'enfance. Et après, il se passe des choses. C'est toi sur l'affiche ? Pardon ? Oui, c'est moi, oui. Alors, toutes les affiches, les photos sont faites maison. Ouais. Sur Olive Street, euh... Il y a ma fille, ma belle-mère et moi. Sur Jungle Quest, il y a moi. Et voilà. À part sur, euh... Morgane, où là, on a pris des acteurs, euh... Des cosplayers. Ouais. Des joueurs de jeux de rôle en grandeur nature. Hum. C'est pas ça qu'on voyait en les affiches, hein. C'est pas ça qu'on voyait en les affiches, hein. Et donc, on a déjà des... Certaines... Même les thèmes. Et les affiches sont faites à partir de nos décors. J'insiste, hein. C'est... Voilà. C'est vraiment... On les prend à chaque fois dedans. Hop. Bon, on vient quand à Perpignan ? Oui, c'est ça, maintenant. C'est à Sai qu'il faut aller... Enfin, aussi à Perpignan, je pense. Mais, euh... Alors, juste pour petit coup de pub, sachez que ce soir à la télé, n'y allez pas, c'est Jumanji. Ah ! Comme ça m'a fait exprès. Je pense que c'est pour ça. Ah dommage, ça nous aurait boosté. Ça nous aurait boosté les ventes de tickets pour la salle. Mince. Mais je pense que les gens regardent Jumanji, et ensuite vont nous rejoindre pour regarder votre émission. Ça, c'était juste un petit coup. Pendant les temps de pub. Pendant les temps de pub, je pense qu'ils y sont. Regardez pas Jumanji, vivez-le ! On a pas la licence, c'est Jungle Quest. C'est... Oui. Oui, absolument. Rien à voir avec du transsemblant, ce serait totalement fortuit. Donc, recadrons tout ça, puisque vous êtes tous bavards, pas du tout comme moi. Donc, je... Pourquoi est-ce bien de créer des émotions ? Pourquoi est-ce que... Thomas, Laurie, donc on va s'adresser au pur joueur. Pourquoi est-ce que vous aimez ressentir des émotions dans un escape ? Est-ce que vous aimez ça ? Peut-être que non ? Ah bah oui. Oui. Quand même, la base. Oui, c'est sûr. C'est la base. C'est ça. Non, mais c'est ce qui va... C'est ce qui va se permettre de nous faire souvenir déjà de la salle, en général. Et puis, on joue pour ça, pour vivre des émotions en groupe. Clairement. Si on n'avait pas les émotions, on ne se souviendrait d'aucune salle, parce que c'est souvent d'ailleurs ça qui nous permet de dire « Ah bah tiens, j'ai ressenti ça, donc c'était bien. » C'est le lien aux souvenirs. Parce que du coup, là, le journal des escapes, là, dans votre vie de tous les jours, vous ne ressentez pas d'émotions ? Est-ce que c'est comme ça que je le comprends ? Non, mais comment tu peux faire différente ? Dans une escape, tu vas pouvoir avoir des émotions que tu n'as pas dans la vraie vie, des peurs si intenses que si tu les avais dans la vraie vie, tu mourrais sur place, ce genre de choses. Oui, parce que dans la vraie vie, si tu engages un vrai tueur qui te poursuit... Il ne s'arrête pas normalement au bout d'une heure. Et le film The Game. The Game, oui. C'est tellement bien. Pour le coup, ça me fait penser quand tu parles de ça à Life Thriller, pour ceux qui l'ont fait, où effectivement, c'est vraiment... ça va au-delà. Enfin, on a un rôle pendant plusieurs heures, donc là, c'est... on vit le truc à 100% et on met du temps un petit peu après pour en ressortir en se disant, ouh, c'est vrai que c'était qu'un jeu au final. Et... Donc c'est vrai que... C'est qui Life Thriller ? Pardon ? Qui est-ce qui avait fait Life Thriller ? Ouais. Non. Mais c'est vrai que là, c'est... Voilà, on s'en souvient. Ça nous sort de notre quotidien, donc... Après, est-ce qu'on peut considérer ça comme un escape game ? C'est encore autre chose, mais dans tous les cas, c'est une aventure phénoménale. Et là où tu as complètement raison, c'est que... C'est l'émotion qui nous amène à en parler. Ah bah ouais. Voilà, à la fin de l'aventure, j'étais en PLS. Le décor de la fin de l'aventure, j'étais pas rassuré, rassuré, donc... C'était... Pour le coup, en plus, pour l'avoir joué, on a commencé la... Pour ceux qui nous regardent, ça dure deux heures et demie, à peu près, comme aventure. Et au début, il faisait jour, et quand j'ai fini, il faisait nuit. Et j'ai... Donc c'était vraiment le scénario le plus... Pas flip, le plus... Ouais... Inquiétant, en tout cas, qu'on ressortait. Et vous... Non, le deuxième, il n'a pas encore ouvert, le deuxième scénario ? Si, on en avait parlé dans une autre émission. Je crois qu'il a ouvert, ouais. Je crois qu'il a ouvert, ouais. Mais pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ouais, c'est ça. Je pense qu'il va falloir faire des listes d'attente sur pas mal de salles, là. Quand elles rouvrent, on espère aller tous retourner vite aux escapes dès que ça rouvre. Renflouer les caisses des escapes et donnez-nous nos... Donnez-nous nos... Des retours et... Voilà, parce que... Est-ce que pour les gérants... Moi, j'ai mon conjoint qui ne montre pas beaucoup d'émotions dans les escapes et j'ai un pote, Anou, qui est Game Master et qui dit qu'en fait, il met tous les MJ en PLS parce que tu ne vois pas s'il aime ça ou pas. Est-ce que pour vous, c'est important qu'un joueur montre ses émotions ? Ok, on passe... Je pense que oui, quand même, non ? Si on ne montre pas les émotions, vous êtes perdu parce que vous n'arrivez pas à savoir si vous êtes plus stress ou énervé ou... Alors, il faut savoir quand même qu'on est surpris parfois par la réaction des joueurs à la fin de la partie. Ils montrent... Voilà, ils ont un masque pendant la partie et puis moi, ça m'est arrivé. Moi, je ne suis plus GM, mais bon, je vois les parties se dérouler. Un joueur qui reste complètement stoïque à la fin de la partie et il nous dit que c'est la meilleure celle qui n'est jamais faite, etc. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'on est vu dans la salle. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention aussi à... Mais, d'un point de vue Game Master, on adore quand les joueurs sont à fond dans la salle. Ça rassure et en plus, ça donne envie d'aller plus loin, d'aller lire. C'est l'interaction et le Game Master. Ça donne encore envie d'aller plus loin. C'est intéressant de voir la réaction en temps réel des joueurs. Elle n'est pas toujours... Elle n'est pas toujours évidente à cerner. Je pense que vous vous souvenez plus des joueurs... Non, pardon, Rudy, vas-y. Non, je t'en prie, Thomas. Vas-y, vas-y. Je pense que vous vous souvenez plus des joueurs qui vous ont apporté une émotion et qui ont montré quelque chose plutôt que des joueurs lambda qui ont plus ou moins rien montré du début à la fin, qui sont partis. Ceux-là, vous les oublierez plus vite, entre guillemets, quoi. Oui. Après, on voit beaucoup de joueurs, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs où on est marqués quand ça crie très fort. Ça, c'est sûr. Évidemment, ça marque. Mais c'est vrai que... Le but, ce n'est pas de se rappeler des joueurs. Nous, on essaie de passer à une émotion. J'ai vu Laurie sourire. Je pense qu'elle, elle fait partie de ceux qui crient très fort. Moi, je casse les oreilles au GM parce que je crie. Je m'exprime. Il faut... Non, mais Laurie, c'est formidable parce que Laurie, elle est sans fil. Et moi, je me rappelle, à l'époque, je ne la connaissais pas. C'était la première fois qu'elle venait jouer chez nous. Quand elle sort de La malédiction de Morgane, elle me fait ça. J'ai dit, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais qu'elle allait mettre un coup de manchette. Non, non. Elle me dit, non, j'ai la chair de poule. Et c'est vrai que pour nous, c'est génial quand on nous dit quelque chose comme ça parce que c'est comme quand on fait le spectacle. On a envie d'être aimé. On donne beaucoup. Je pense que Romain ne me contredira pas. Quand on crée une salle, on sue sang et eau. Vraiment, c'est un investissement... C'est dur. C'est dur parfois. On n'est pas confiant. On n'est pas confiant non plus. Il faut savoir que quand on fait une salle, tant qu'on n'a pas eu les premiers joueurs, on n'est pas sûr de nous. Pas du tout. Donc voilà, c'est les joueurs qui vont nous rassurer. Ou pas. Ou pas. Il faudrait qu'avoir un énorme égo pour être sûr d'avoir sorti l'escape. Non, mais je veux dire ou pas. Ou les joueurs ne vous rassurent pas. Alors, ça peut être... Ça doit craindre. C'est jamais arrivé. Donc voilà, on a toujours été rassuré. D'accord. Voilà. Moi, j'ai jamais... Alors si, effectivement, on a eu des... À la salle The Show, je ne sais pas si vous l'avez faite, on a eu, sur la première version, des retours mitigés. Donc on a dû revoir la fin, notamment. Donc ça, ça nous est déjà arrivé. Mais il faut reprendre sur soi et refaire des parties de salles, de level design. C'est pas évident. Surtout quand ce n'est pas prévu dans les plannings de l'équipe technique. Il faut reprendre sur soi et savoir rebondir. C'est très, très important ce que tu dis, que vous faites les salles pour nous et pas pour vous, finalement. Parce que pour nous, joueurs... Parce que il y a... Je connais des créateurs qui vont dire oui, mais moi, je fais ce que moi, je kiffe, en fait, ce qui, moi, me fait plaisir. Et je trouve ça très bien que... Tu sais, nous, au début, si on a voulu chercher la rentabilité immédiate, on aurait fait deux salles jumelles, par exemple. On aurait fait deux temples perdus. On aurait fait des défis. Sauf que ça ne nous motivait pas. On n'a pas envie de faire deux salles identiques. Voilà. Donc, c'est mon frère, surtout, qui est dans l'équipe technique. C'est lui le créateur actuellement. C'est lui qui a fait les deux dernières salles. Et ça ne le motive pas, en fait, de faire des jeux. Mais lui, il cherche le défi. Et voilà. Donc, il y a autre chose que la partie économique, quoi. Il y a la partie... la motivation personnelle. Mais dans le système de... Quand on crée une salle, les premières phases de testing, elles sont riches en émotions pour nous, créateurs. Parce que, justement, on regarde si ça matche. C'est-à-dire que nous, on a des envies de transmettre ça. Est-ce qu'ils vont rigoler à ce truc-là ? Est-ce qu'ils vont être émus à tel moment ? Est-ce qu'ils vont avoir peur à tel moment ? Et quand on voit que ça matche, pour nous, c'est... Vraiment, il y a un sentiment d'euphorie. Quand ils comprennent la petite allusion, la petite anecdote, t'as envie de leur faire un check comme ça. Allez, génial, super ! Voilà, c'est... Surtout quand il y a plusieurs niveaux de lecture. Et vraiment, c'est... On est heureux. On est heureux. C'est un peu... Une salle, c'est un accouchement. Enfin, j'imagine. Fred me dira le contraire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on accroche d'un gros bébé. C'est compliqué. C'est... Et puis au final, c'est un soulagement quand on la sort. Mais en même temps, on a cette appréhension. Et puis voilà, les réactions des joueurs, c'est ça qui nous fait vibrer. Quand on voit leur sourire, quand on voit leur sursaut, tout ça, eh ben, c'est génial pour nous. C'est vraiment pour ça qu'on fait les salles. Et on est vraiment heureux quand on sent ce sentiment chez les joueurs. Alors, tu parles d'accouchement. Donc, les bébés, quand on est là, ils ne sont pas... On ne va pas dire que ce sont les plus beaux les premiers mois. Donc, ils sont beaux le deuxième ou le troisième mois. C'est comme les salles d'escape. Au départ, quand on ouvre une salle, c'est... Notamment au niveau des Game Master, ils ne sont pas encore... familiarisés avec le Game Mastering de la salle. Et donc, moi, si j'ai un conseil donné, c'est de ne pas aller dans une Escape Game qu'elle vient de sortir. Il faut attendre 2-3 mois qu'il y ait un rodage pour faire partir des... pour ressentir des émotions, pour que le Game Master applique les bonnes consignes et fasse passer les bons indices. Il faut un petit peu de temps. Donc, voilà. Si j'ai un conseil à donner, si vous voulez vraiment profiter d'une salle à fond, n'allez pas dans une salle qui fait une sortie. Retenez un peu. Magritte n'est pas d'accord. Si, c'est comme ça qu'on a commencé notre blog, avec une salle où on y est allé le premier jour et elle n'était pas prête. Et elle n'était pas finie. Oui, c'est à cause de ça qu'on a commencé le blog. Parce qu'on a dit que ce n'est pas possible que tu n'aies pas finie la moitié de ta salle et que tu me la vendes plein pot et que tu invites les blogs plus tard. Donc, oui, si. Mais c'est difficile d'attendre, surtout quand on attend une salle depuis très longtemps. C'est très, très difficile d'attendre. Il y a des bêta tests. Avant d'ouvrir une salle, on fait du bêta test. Il y a des bêta tests qui viennent. Mais il faut du rodage et le rodage, forcément, ça passe par un grand nombre de groupes. Ce sont des groupes qui ont payé. Donc, nous, on est honnêtes là-dessus. Les deux premiers mois, la salle sera forcément moins bien qu'une salle qui a six mois. Du coup, c'est moitié prix. Uniquement chez Escape Dimension à partir de la réouverture. Par contre, on est honnête. On le dit, voilà. Je le dis ce soir. Mais je le comprends totalement. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie à rien avant et je me rappelle quand on avait un nouveau système d'ordinateur qu'on nous présentait. Je n'allais pas vers le client. Je ne lui demandais pas quel siège il veut parce que je me suis dit si je vais lui demander que je ne sais pas le faire sur l'ordinateur. Donc, j'étais beaucoup moins agréable que quand je maîtrisais le système totalement. Et je pense que c'est la même chose. Quand tu maîtrises totalement ton système, ta salle, tes trucs, l'accueil, tu vas pouvoir là avoir la tête à faire le petit plus. Alors que si juste tu survis à essayer qu'on ne se rende pas compte que tu as encore des petits trucs juste avant, il y a un problème technique à eu ou quoi. dans ce cas-là, oui, ça doit être un peu plus stressant et tu offres moins le maximum que tu pourrais le faire. Mais c'est totalement normal ça. Les décors sont les mêmes, mais c'est par rapport aux sensations, aux sentiments qu'on peut faire passer. On ne les aura pas pour les premiers groupes. Et même le briefing du MJ, je suppose, quand c'est une toute nouvelle salle, tu ne sais pas encore quand les gens réagissent, tu ne sais pas encore peut-être que tu ne connais pas à 100% ton histoire. quand tu te fais interrompre par des gens comme moi qui interrompent tous les MJ pendant leur brief. Après Romain, je ne sais pas si vous faites pareil, mais nous, quand on crée une salle, les premiers temps, c'est nous, les game designers, les créateurs, qui faisons toutes les sessions de masterisation. C'est nous qui faisons tout le game mastering pour justement qu'on voit les réactions anticipées, etc. Et ensuite, former nos game masters. Et quand on crée une salle, c'est toujours nous qui faisons les sessions de game mastering les 1 ou 2 premiers mois. Ou alors, on a une structure, on a quand même une vingtaine de game masters, donc on a une structure un peu différente. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Les formateurs, qui sont les premiers qui sont les premiers à masteriser, parce que nous, les jurants, Rémi et moi, on n'est plus game master. Donc c'est un formateur qui commence généralement la première partie. Bon, peut-être Rémi, mon frère, qui va faire la première partie pour se faire un kiff, mais très rapidement, ce sont les formateurs qui vont faire les premières parties. et qui vont ensuite former les opplés monstres. On parlait des émotions que vous donniez aux joueurs. Est-ce que vous, vous avez déjà eu des retours d'émotions, par contre, de la part des joueurs ? Qu'ils aient réussi à générer quelque chose chez vous ? Que ça soit une émotion de satisfaction, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'autre drogue. C'est les émotions des joueurs quand ils sont en des salles. C'est ça qui nous fait la patate. C'est la drogue des gérants, c'est la drogue des game masters. On adore ça, en fait. Avoir des joueurs qui sortent à exploser de joie. J'ai une seule qui s'appelle le braqueur amateur. C'est pas ma seule préférée, mais elle a une fin qui est explosive et les joueurs sortent extrêmement excités et c'est tellement grisant d'avoir cette satisfaction. C'est top, quoi. Et ça met le smile à toute l'équipe. Donc, oui, il y a ça qui est... C'est vraiment une drogue. On adore ça. Et c'est ce que nous racontait Quentin aussi de One Hour, si vous vous rappelez dans l'émission sur l'accueil, où lui, pour l'abattoir, il lui arrive de faire pleurer des gens pendant l'accueil et finalement, pendant juste le brief. Donc, c'est déjà... C'est déjà top quand t'arrives à jouer, quand t'arrives à t'amuser avec les gens, quand t'arrives à jouer avec les émotions et les provoquer. Alors, la tristesse, la tristesse... Moi, je suis incapable de ne pas passer... Je pense que c'est de la peur. Je pense que c'est... Ah, de la peur, d'accord. De l'abattoir, ouais. Je pense que c'est dans le sens de peur. Je vois pas comment faire en Asomastique. L'Orient a déjà réservé un créneau. Super, oui. Effectorer des joueurs d'émotion... J'ai déjà abandonné des sessions. Moi, je pense que la question de Yo, je sais pas si j'ai une bêtise, c'était plutôt est-ce que la façon d'agir des joueurs va véhiculer une émotion chez nous ? C'est ça, peut-être, que tu voulais dire ? Oui, c'est ça. Un peu dans le sens aussi d'une émulation entre le joueur et son Game Master et ainsi de suite parce que quelque part, ça peut être un cycle parce que le joueur va super bien réagir au Game Master, va aussi ressortir quelque chose. Ça va amplifier le jeu, ce genre de choses ? Bien sûr, mais ça, c'est les nouvelles générations de salles. Il y a de plus en plus d'interactions avec le Game Master. On y vient. Là, plus le temps passe, les meilleures salles ne sont plus des escape games, ce sont des aventures game avec une interaction de plus en plus grande avec le Game Master. Et plus le joueur est réceptif, plus on peut aller loin dans l'interaction et plus le niveau de prestation sera de qualité. Voilà, donc évidemment. Donc ça réagit... Ce que ressentent les joueurs réagissent directement avec la qualité de prestation. Harmonie nous pose une question directe. Comment faire ressentir de la tristesse ? Et là, j'aimerais bien la réponse parce que je suis incapable de faire cette émotion-là. j'ai eu des personnes qui étaient en création d'escape games qui m'ont présenté leur projet et qui avaient effectivement... Donc c'était un livre avec toute une histoire. Il y avait vraiment un côté triste dans tout ça. La salle est sortie. C'était l'échec. Ça ne marchait pas. Il y avait beaucoup de lecture. Et j'ai jamais eu... Moi, j'ai joué une centaine de salles. Je n'ai jamais eu ce sentiment de tristesse. Je n'ai jamais eu ça. Je ne sais pas vous. Moi non plus, je crois. Non plus. Moi, j'en ai eu. Par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Magritte, je pense qu'on peut obtenir le... que je n'ai jamais fait. On peut obtenir de la tristesse parce que finalement, la tristesse, c'est quoi ? C'est un renoncement. C'est se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra plus avoir. C'est un départ. En l'occurrence, si à un moment, effectivement, on revient à ce personnage que tu évoquais tout à l'heure Magritte et qu'à un moment, tu te rends compte que tu as été attaché à ce personnage, que tu n'as pas pu la sauver, il y a quand même une forme de tristesse. Dès l'instant où il y a un renoncement, on peut obtenir, je pense, un petit truc de tristesse. Ça doit être génial à vivre. Mérudit, tu parles de renoncement, mais du coup, il faut réussir à adhérer à une histoire. Tu renonces, tu es en possession de cette histoire-là. Donc, arriver à posséder cette histoire dans une escape game, c'est très compliqué. Alors que dans un film, paradoxalement, c'est facile d'avoir ce sentiment de tristesse puisque tu crées des personnages que tu peux... Mais est-ce que ce n'est pas une question de temps ? Est-ce que c'est pas que dans un escape, en fait, tu es actif et pas juste spectateur ? Et que du coup, dans un escape, dans l'heure, tu dois en plus résoudre des choses, donc tu n'as pas forcément le temps de t'attacher à quelqu'un ? Alors que si vous créez un accueil, entre guillemets, une introduction des personnages à l'amont par des mails, par un univers créé sur le site, en fait, pour gagner du temps, c'est le moyen finalement le plus simple. C'est déjà de créer... Moi, j'avais eu ça une fois où j'avais eu un mail avant et puis on a eu un petit échange de mail avec le personnage que j'allais retrouver sur place. Donc il y a déjà un lien qui s'est créé. Donc il faut que le lien ait le temps de se créer pour que cette perte puisse être ressentie. Tu veux dire qu'il doit y avoir du coup un travail en amont, plusieurs heures avant d'arriver dans l'escape, par exemple ? Je pense, oui, ça, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. On en vient à l'émotion facile et à l'émotion complexe. C'est vrai qu'effectivement, ce qu'on a à notre très petite échelle et humblement essayé de faire avec la malédiction de Morgane, c'est justement que lorsqu'on raconte l'histoire d'Arthur, le moment où on parle du trépas d'Arthur, je pense qu'on doit se rapprocher un petit peu de la tristesse à ce moment-là. Mais attention, on n'est pas dans le game mastering, enfin dans le jeu, on est dans le briefing. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on faisait le briefing, ça durait dix minutes. C'était une histoire qui était contée. On enchaînait avec les joueurs pendant dix minutes avant qu'ils rentrent dans la salle. Il y avait de la musique et tout. Il y avait de la musique, ça prenait, et la musique permettait d'arriver jusque-là. Mais c'est vrai que réussir à faire ça dans une salle, c'est vrai que c'est un beau challenge qui me donne envie de me pencher dessus, moi, personnellement. Ça dépend aussi des joueurs, parce que si tu es avec tes potes et que tu viens de manger dans un truc et que tu as passé ton après-midi à rigoler, tu n'es pas non plus dans le mood, en fait. Oui, c'est ça. Alors, ça revient à ce que je disais au début, la façon à laquelle tu vas vendre ton escape game. Tu te prépares psychologiquement à vivre une expérience. Tu te prépares à vivre une expérience où tu vas rigoler, où tu vas avoir peur, où tu vas être triste. Donc, il faut savoir dans quoi on s'embarque. C'est pour ça que je trouve ça dangereux d'aller dans une escape sans savoir exactement quelle émotion on allait vivre. Parce que tes collègues ne sont peut-être pas prêts. Ils n'ont pas été préparés psychiquement à vivre ça. Donc, ils vont peut-être passer à côté. C'est vrai que ce n'est pas forcément vendeur de dire, viens, on va faire un truc, on va tous pleurer. C'est vrai que sur le coup, ce n'est pas super vendeur, bien qu'il y ait un public pour ça. C'est la différence entre un blockbuster et un film d'auteur. Mais oui, effectivement... Tu sais, quand tu achetais un livre, tu sais, le livre, tu sais qu'il va te faire pleurer. Il dévore ses vendeurs, tu vois. Oui, mais après, comme c'est une activité de groupe, tu vois, si tu as toujours le lourd et qu'au moment où tu as le moment d'émotion qui va éclater de rire ou qui va se moucher, tu vois, c'est compliqué, tu vois, parce que justement, c'est un truc de groupe. Et ça, c'est... Peut-être. Ça ramène à la sensibilité de chacun, ce qui va m'attrister à moi, ne va pas forcément vous attrister à vous. Moi, j'ai eu une fois sur Bienvenue Camarade, mais c'était par contre après avoir fini l'escape, c'était sur la guerre. On s'est dit, oui, finalement, tout ça aurait pu être vrai. Là, oui, on a eu un moment de tristesse, mais c'était après, par contre. Après, c'est ça aussi sur une salle entre Saël et moi. On en a reparlé hier, alors qu'on l'a joué à un an et demi. Et on s'est rendu compte qu'on a eu une compréhension totalement différente de la salle. Il y avait une personne qui était un esclave avec nous et on a eu une interprétation totalement différente. Et ça nous a touchés tous les deux, mais totalement différemment. Donc ça, c'est très compliqué. Et la tristesse joue aussi souvent avec qui tu es, ton passé, des choses... Et puis, est-ce que tu es prêt à montrer de la tristesse devant les autres ? Ça va toujours être ça aussi. Il y a aussi l'aspect du jeu. On sait qu'on est dans un jeu, même quand on a peur, on sait qu'on est dans un jeu, dans cette sphère-là. Donc, si on veut être triste, il faut réussir à se dire qu'on n'est plus dans un jeu. Alors, peut-être faire un escape game d'une histoire vraie, ou alors dans un endroit historique. Je ne vais pas les nommer, mais on peut imaginer ce que ça pourrait être. Donc, ça pourrait amener de la tristesse. Mais il faut essayer de casser cette sphère du jeu et que ça dépasse et qu'on soit dans quelque chose qui est réel. Soit une histoire qui est racontée et qui est vraie, soit être tellement talentueux qu'on arrive à faire croire que c'est vrai. Et moi, j'en suis incapable de faire ça. Mais ça, je trouve ça très intéressant d'aller du rire à la tristesse, en fait, d'aller dans la contradiction extrême. Je pense que ça, ça peut être un moyen, éventuellement, effectivement, de travailler. Et c'est vrai que c'est très vrai ce qu'elle dit. Il y a un tel différentiel entre les deux que ça peut justement être d'autant plus fort si on ne s'y attend pas. C'est effectivement, c'est le twist, boum, tout va bien. Et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, c'est très, très intéressant comme approche. Et sur notre dernière émission, je fais encore un peu de pub pour nous. N'hésitez pas à nous suivre, à nous like, etc. Le dernier point, c'était les thématiques. Donc, c'était une émission sur les thématiques. Et c'était des thématiques engagées. Est-ce qu'on peut, en tant qu'escape game, s'engager pour des thématiques profondes, avec des thématiques plus profondes, et faire réfléchir les gens ? Il y a eu, comme ça à Vienne en Autriche, un escape sur les réfugiés. Donc, où tu t'es retrouvé, c'était temporaire, et tu t'es retrouvé dans le rôle de réfugié. Et c'était plus un mélange entre projet artistique et escape. Alors là, je vais répondre d'une manière assez basique. Au cinéma, un Fast and Furious, ça fait plus d'entrées qu'un film d'auteur. Tout est dit. Si on veut faire de l'argent à un moment donné, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on peut, malheureusement, il y a aussi des notions économiques là-dedans. Je ne suis pas totalement d'accord. Moi, j'aime bien comparer le cinéma aux escapes, parce que pour moi, dans les escapes, tu as les grosses productions. Tu as les enceines qui t'en foutent plein les yeux, avec des énigmes abordables pour tout le monde, jouissives, agréables, voilà. Ensuite, tu as les gens qui créent leurs trucs dans leur coin, qui n'écoutent pas forcément les autres. Tu as Dimitris avec Paradox Project qui a dit, moi, je vais faire un escape qui dure trois heures. Et tout le monde lui a dit, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas économique, ça ne va pas marcher. Et il est dans ces trois salles qui durent toutes entre 3 et 3 heures 20. Elles sont toutes dans le top du TRPK, parce que les gros joueurs les adorent, ces salles-là. Et il va très bien. Et il a dit, moi, je casse les codes. Et c'est ça aussi. Certains d'entre vous disent, ok, c'est ce qu'on fait, mais moi, je fais autre chose. Et ça, ça va être pour moi le cinéma indépendant. Et puis après, tu as la série B qui va passer à 17, 18, 19 heures, qui va regarder un peu tout le monde. Donc, c'est différent. Mais je comprends ce que tu dis. Bien entendu, ce n'est pas forcément ce qui va attirer le plus, mais je pense qu'il y a aussi un public pour ça. C'est peut-être une question de tranche d'âge ? Je ne sais pas. Thomas ? Oui. Après, cette tranche d'âge et cette sensibilité aussi. On parlait la dernière fois de la théorie du chaos de l'escapatoire où c'est effectivement une salle un peu plus niche parce que déjà, rien qu'histoire, quand on lit le brief, on se dit qu'est-ce que ça va être. Et pourtant, moi, c'est une des meilleures salles que j'ai faites sur Paris parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante et elle fait même parfois par la tristesse. Il y a un petit côté un petit peu nostalgie-tristesse quand on l'a fait. Mais après, oui, effectivement, tout dépend des profils des joueurs parce qu'il y a des très bonnes salles blockbusters. Enfin, il y a des grosses salles blockbusters qui ne sont pas forcément bonnes aussi. Ah oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas une notion de qualité. Oui, oui, oui. Mais forcément, quand tu mets un gros truc genre Harry Potter, Jurassic Park, les gens vont plus y aller en se disant je connais ces familiers. Exactement. Et tu as beaucoup plus de chances d'être pour moi, à mon sens, déçue par une salle Harry Potter parce que j'ai mon imagination qui me recrée du Harry Potter. Mais je trouve que c'est intéressant de ne pas dire, parce qu'on a la réaction, je ne suis pas sûre de vouloir me mettre dans la peau d'Anne Franck ou d'un réfugié, je suis totalement d'accord avec toi, mais par contre il peut y avoir des salles et c'est ce qui nous est arrivé dans cette salle en Hollande dans laquelle, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et au final, quand on y repense après, tu sens qu'il y a quand même du sens derrière. Ils ne te la vendent pas comme ça, mais tu as quand même une réflexion derrière à te dire. Dans ce cas-là, tu dois ennaquer ton joueur, mais dans le bon sens. Tu vas prendre une escape game sur une thématique et tu vas lui vendre autre chose. C'est ça. Qui est intellectuelle, mais qui est plaisante. Sinon, il faut que dans ton enseigne, tu aies une énigme qui appâte les gens en disant « Tiens, je vais y aller. » Et après, comme ils ont aimé cette énigme, tu peux leur dire « Il y a aussi cette salle qui est complètement différente, mais qui est vachement bien et qui vous procurera de l'émotion. » Et là, tu es sûr d'avoir un business plan qui fonctionne. Oui, mais cette deuxième salle, elle sera jouable uniquement par les joueurs qui sont déjà venus. Exactement. Mais regarde la salle qu'on a jouée qui s'appelle « The End », la fin. On ne savait rien de plus, en fait, sur la salle. Et tu as plusieurs niveaux de lecture, en fait. C'est comme ça que je le dirais. Ça peut être dangereux. Tu sais, moi, j'ai joué à une salle. J'ai adoré une salle qui s'appelle « La Chambre de Tantilda » qui est à Genève. C'est son nom. C'est « La Chambre de Tantilda ». Ce n'est pas du tout vendeur. Pourtant, c'est ma salle préférée. Elle est exceptionnelle. Et c'est là que c'est le bouche-à-oreille qui fait le tour, en fait. Là, on revient à chaque émission. C'est bon. Le bouche-à-oreille, ça prend des années. Donc, remplir une escape juste par le bouche-à-oreille, ça prend des années. Voilà. Je me rappelle une réflexion que tu avais faite sur le groupe des gérants. Tu avais dit que l'étalon d'une salle, ça devrait être Tantilda. Tout créateur d'escape game devrait mesurer sa salle à Tantilda. Moi, j'ai dit ça l'an dernier, il y a deux ans. Ça a évolué vite, l'escape game. Donc, une salle exceptionnelle, aujourd'hui, elle devient moyenne quelques années plus tard. Vous le savez, les salles en 2016, aujourd'hui, sont… Alors, ça, c'est une très bonne question. Ce que tu dis là, pas forcément. Regarde, par exemple, récemment, j'ai revu Forrest Gump avec ma fille, qui a 19 ans. Elle ne marche pas avec le cinéma. Non, non, non. Je te parle. Ah, si, si. Si, si, ça marche. C'est pareil. Il y a des films qui visent mal. Non, mais il y a des films qui visent mal et d'autres non. Tu vois, ce que tu veux apporter, l'émotion, si elle est là, elle est sincère ou pas, c'est ça qu'on va en retirer. En magie, il y a un effet qui est très, très important. Un jour, j'ai eu la chance d'avoir un… d'aller à un masterclass avec un très grand maître qui s'appelle Pontamaris et qui nous avait fait une théorie, qui est la théorie de la comète. Et ça, c'est super important et c'est vraiment génial. Une comète, c'est quoi ? C'est une trace dans le ciel, d'accord, que tu vas voir, que tu vas suivre des yeux. Mais en réalité, l'effet magique, c'est un tout petit point lumineux. Mais ce qui reste dans la mémoire du spectateur, c'est toute cette traînée que tu vas avoir, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet comète. Donc, en réalité, ce qui est important, cet effet magique, c'est l'émotion. L'émotion que tu vas apporter aux joueurs, elle va être intacte et même sublimée plus les ans passent. Donc, encore une fois, je pense qu'une salle, même ancienne, elle peut très bien vieillir dès l'instant où ça reste cohérent. Alors oui, peut-être qu'il n'y aura pas un effet holographique ou je ne sais quoi, peu importe. Mais je reste persuadé que tout comme un film d'Hitchcock peut avoir extrêmement bien vieilli aujourd'hui, pas tous, une bonne escape game peut bien vieillir. Et à l'inverse, c'est vrai que si on cherche à faire de la... Mais c'est dans la simplicité que ça survit bien. Tout comme un film qui nous avait beaucoup impressionné il y a 30 ans au niveau des effets spéciaux, à l'époque, c'est incroyable, tu vois, aujourd'hui ça fait pauvre, ça fait ridicule, parce que justement, ils ont tout misé là-dessus et pas sur l'émotion. Alors, je vais revenir là-dessus. Quand tu parles des films des années 60-70, ils sont sortis, le cinéma avait déjà 80 ans. Oui, oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Là, les escapes qui sont ouverts en 2014, l'escape game, elle avait 5-6 ans, tu vois. Donc, si tu veux faire le parallèle, tu fais des parallèles avec des films qui sont sortis en 1890. Oui, mais tout à fait, c'est vrai. Moi, je ne me rappelle pas des films de 1890, et pour moi, ils ont un intérêt historique. Non, non, on est d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à notre époque, tout va très très vite, à l'ère d'Internet, de la mondialisation, etc., et ce que je veux te dire, c'est qu'une bonne idée à Tokyo peut être reprise le lendemain. Oui, bien sûr, mais je te cherchais. Non, mais fais, au contraire, c'est génial ce débat. Moi, j'adore discuter avec d'autres créateurs, etc., et c'est de la discussion jaillie la lumière. Mais ce que je veux te dire, c'est que vraiment, ça s'est tellement accéléré. Tu parlais des salles de deuxième, troisième, quatrième génération, en même pas dix ans. Tantilda, c'est en 1837 qu'elle a inscrit son nom dans le registre, donc on colle. En tout cas, je vous conseille fortement cette salle, qui pour moi est maître étalon, et c'est vrai ce que dit Rudy. C'est moi qui avais dit ça. Oui, oui, mais il faudrait faire une échelle de Tantilda et se positionner là-dessus. Mais parce que tu as joué Tantilda, pour moi, l'échelle, elle va être de Dorme. C'est ça, oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on a en commentaire. Je pense que tout dépend de... Tu vois, il y a le barème Left Street, donc chacun a... Bien sûr. On a deux, trois commentaires qui étaient encore intéressants. C'est que... Effectivement, oui, moi je parle pour ceux sûrement qui ont joué beaucoup de salles. Donc ça, c'est vrai. Et puis les joueurs peu habitués vont plutôt aller vers Jurassic Park. Les habitués seront plus méfiants. Donc ça, c'est pas faux. En tout cas... On va tout simplement vers le thème qui nous attire. Tout le monde a des goûts différents. Donc il y en a qui adorent les Marvel. Il y en a qui vont préférer un Michel Gondry. Donc chacun va chercher les thèmes qui lui parlent et auxquels il est sensible. Et moi, pour avoir joué en visio à une salle Avengers, ne faites pas de salles Avengers si vous ne faites pas de vraies bonnes salles Avengers. Parce que là, le niveau est là et... Ouh ! Voilà. Donc c'est difficile. Mais je pense qu'une salle où l'émotion est possible, c'est une salle où tu oublies que tu es dans un jeu. Je pense que c'est à ce moment-là que l'émotion devient possible. C'est quand tu dépasses cette... Bah, comme tu as dit, je pense que c'est le quatrième mur dont tu parlais. C'est ce quatrième mur de rationaliser. Oui, mais je suis dans un jeu, donc c'est bon, tout va bien. Et je pense que là, peu importe le niveau technique, peu importe... Je pense que là, tout est dépassé. Allez, avançons un peu. Le prochain point, c'est les escapes avec le retour de Thomas avec une nouvelle batterie. Les escapes, créateurs d'émotions positives voulues. Mais avant, heureusement que Thomas est revenu, on a une petite lumière sur Thomas. Hé ! Quel timing ! N'est-ce pas ? Ah ouais. Alors, Thomas, pour un indice, tu serais prêt à chanter, danser ou tomber la chemise ? Tu peux aussi dire tous les trois à la fois. Si l'indice en vaut la peine, pas de problème. Chanter et danser, j'ai déjà fait. Pour le coup. Mais chanter et danser, je l'ai déjà fait, donc je pourrais le refaire. D'accord. Et tomber la chemise ? Non. Moi. C'est bon. On revient sur les émotions, je trouve ça. Enfin, on en reviendra après. Si tu devrais jouer un escape tiré d'une comédie musicale, ce serait Cats, The Greatest Showman ou Sweeney Todd ? C'est marrant. C'était un de mes... Une de mes comédies musicales préférées, Cats. Pour le coup, j'ai vu 15 fois. Greatest Showman aussi, j'adore le film. Mais je pense que pour l'univers, Greatest Showman s'y porterait plus. Sweeney Todd aussi, hein. Sweeney Todd aussi, c'est vrai. Il y en a au Canada. Le Barbier, oui. Oui, je l'ai vu en plus de Sweeney Todd, oui. Chez Scapaz et Greatest Showman, c'est un peu les salles freak show, quoi. Un peu les salles freak show. Mais si tu mets un peu la musique de Greatest Showman dans les salles, là, on perd. Ah ouais, on est bien. Enfin, pareil. Mais si ça démarre en freak show. Comme ça, quoi. Le pire pour toi, finir un escape en 20 minutes, le finir en 60 minutes et une seconde ou on t'empêche de la finir ? Alors, 20 minutes, non, parce que je l'ai déjà fait et j'ai adoré. Quand l'escape est bien, c'était en 20 minutes, ça ne me dérange pas. J'en avais fait un à Prague comme ça et ça ne m'a pas gêné. Ok. 60 minutes et une seconde, je crois que c'est atroce. Mais comment pas les deux, parce que comment pas je vais le finir, je suis vénère aussi. Donc, j'ai déjà arrivé aussi. Donc, les deux me sont arrivés, ça m'a agacé. Ok. Bon ben, merci. J'aime bien ces questions, c'est marrant. T'en veux d'autres ? Non, on n'en a plus, mais on n'en fait plus. Est-ce qu'on peut voir... Est-ce qu'on peut voir... Oh là là, on en a plein de commentaires. The Greatest Showman, Le Barbier. Je pense qu'il ne faut plus se lancer dans les comédies musicales. Moi, je veux toujours ma salle Bollywood. Moi, j'attends une salle Bollywood. Ça pourrait être joli aussi, ouais. Ah, mais je pense aussi, ouais. Il y a une part à la faction Bollywood aux Émirats-Ramuni. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah bon ? Ouais, ouais, c'est assez particulier, ouais. Alors, regardons un peu ta fiche. Un j'aime pour plusieurs salles, mais c'est quoi ça ? Ça n'existe pas, non ? Ah si, malheureusement, ça existe. Je comprends que parfois le modèle économique fasse que ça ne soit pas possible d'en avoir un pour chaque salle, mais quand tu le vis, c'est atroce. Pour le coup, pour avoir déjà tapé sur un mur pendant dix minutes sans avoir d'indice, et que le mec arrive et fait, vous en êtes où ? Je dis, ah, ok. Ça, c'est agaçant. Moi, j'ai eu ça tout au début. L'AMJ qui intervient, faut fouiller dans ce qu'il y a dans le tiroir blanc. Nous, on se regarde, on dit, mais on a fait ce qu'il y a dans le tiroir blanc. Non, faut faire dans ce qu'il y a dans le tiroir blanc. Ok, bon, on tourne vers le tiroir blanc. On tourne dessus pendant cinq minutes. Ah bah non, c'est bon, vous aviez fini ce qui était dans le tiroir blanc. Ok ? Et le pire, c'est qu'on était tout jeunes joueurs, on avait une dizaine, une vingtaine de salles, et puis on sort et elle nous fait, oh zut, vous avez loupé le record d'une minute ! J'ai dit, ouais, mais si tu nous avais pas renvoyé les cinq minutes là-dessus, à l'époque, on savait même pas ce que c'était le record, tu vois. C'était hyper débutant. Et elle a dit, ah non, mais j'ai pas compris, parce que je suis allée fumer une clope, je suis revenue, et vous étiez presque à la fin. Ah, super. J'étais allée, quoi ? Et bien à la fin, elle nous a dit qu'elle était stagiaire. J'ai signé que tout va bien. Bon là, c'était pas du multi-session, c'était du... Mais bon. Ah tiens, restez bloqués 15 minutes en hurlant à la caméra pour être entendus. On pourrait faire une émission sur le mauvais Game Mastering. Ah oui, bah là, c'est une saga en plus d'épisode comme Marvel. On cherche une thématique pour notre dixième émission. Donc euh... C'est un peu triste de faire un anniversaire en disant le mauvais Game Mastering. Non mais t'as pas... Et puis... On a tous des anecdotes assez folkloriques. Ça, par contre, tu peux faire un bon dossier. Bon, on le voit sur The Escaper qui fait souvent ces petits trucs avec les anecdotes, et effectivement, tu vois qu'il y a parfois, tu te dis, c'est ni fait ni à faire, quoi. Mais t'avais sur ta fiche aussi, pas que le mauvais Game Mastering, mais aussi le mauvais Game Design, de passer 60 heures sur quatre... 60 heures, 60 minutes sur quatre énigmes, avec un loop qui est très long et avec une réflexion, ça peut être compliqué aussi. Oui. Il y a rien de bien. Comme disait Fred tout à l'heure, et je la rejoins complètement là-dessus, je préfère passer... Avoir plein de petites énigmes, mais au moins avoir fait plein de choses, que passer une heure sur deux trucs où tu as l'impression d'avoir fait Léna et Mathieu de Mathpé, en étant... Et puis t'es même pas content au final parce que t'as tellement galéré que t'es saoulé, quoi. Ou sur une mauvaise manipulation qui te prend cinq ans à faire parce que le miroir réfléchit pas bien le laser, et puis ça va pas là où tu veux... Tu peux avoir quatre énigmes dans une salle, hein, si elles sont à tiroir, ça peut... Mais ça dépend juste de la façon à laquelle tu l'as designé, ta salle. Tu vois, donc pendant une heure, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste la façon à laquelle tu vas l'amener. Voilà, c'est pas forcément dur non plus. Ça peut être long, complexe, intéressant, mais c'est très dur de faire du Game Design comme ça. Mais ça existe. Ouais, mais comme tu dis, faut qu'elle soit à tiroir, parce que parfois, c'est vraiment... Moi, j'ai déjà fait des salles où c'est genre vraiment quatre énigmes, quatre énigmes, quoi. Ah ouais, non, non, non. Y'a plus de tiroir, quoi, c'est là. Il faut que des mini-résolutions à l'intérieur de cette énigme-là, oui. Voilà, c'est ça. Je suis sûr qu'on va aller manger d'accord. Tu me mets ta jeu, quoi. C'est vrai que Christophe, là, nous laisser galérer 15 minutes en plus parce qu'on est en avance sur les énigmes, ça arrive souvent, ça arrive bien. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. On voit très bien que t'es en avance sur la dead et t'es là beau. C'est super. Ouais. Alors là, c'est la frustration, on y vient, c'est la frustration du joueur. Il faut savoir que le Game Mastering détecte le moment où les joueurs vont être frustrés. C'est ce moment-là, bien précis. Il faut pas que ça arrive, mais il faut pas que ça arrive à 30 secondes près. C'est-à-dire que l'indice doit arriver 30 secondes avant que le sentiment de frustration arrive. Voilà, c'est ce qu'on fait dans la formation de Game Master. On leur dit ça. Il faut éviter l'ennui et la frustration. On sent les deux, voilà, sentiment qu'il faut absolument pas avoir dans une... Mais on a eu aussi ce... Et bon, après, on va y arriver, c'est les émotions négatives. On a eu une fois un moment où on était quatre joueurs et on était trois à être à genoux devant la caméra à demander un indice. Parce qu'on tournait en rond, parce qu'on est arrivé à s'asseoir par terre, à dire on en a marre, quoi. On veut un indice, là, on trouve pas, on trouve pas. Et l'énigme était, on la trouve jusqu'à aujourd'hui, totalement illogique. Et on a passé le reste de la salle à ouvrir la porte, à se prendre un indice dans la gueule tellement on était en retard après. Bien sûr, on a pas fini. On avait même pas le temps de regarder pour se prendre tous les indices d'un coup. Et l'émotion est tellement forte qu'elle pousse à aller mettre un avis négatif sur TripAdvisor. Quand ça arrive, c'est vraiment... Mais c'est pour ça que j'ai mon blog et que je préfère le mettre là-dessus plutôt que sur Trip. Mais du coup, ça, même si une salle est bonne, le fait que ça te mette en colère justement d'attendre un indice, etc., ça peut te bousiller toute ta salle, même si elle est super bonne après. Parce que le temps que la colère passe et tout, t'en as pour un moment. Les émotions négatives sont souvent plus marquantes que les positives. Ah oui, d'ailleurs, il suffit d'être d'un seul mauvaise expérience qui dure 30 secondes dans une salle où tout se passe bien. Le joueur va ne se rappeler que ça. Donc pour les blogueurs, prendre assez de recul pour mettre de côté cet aspect-là, c'est quelque chose de très difficile. Bon, écoutez, vous savez quoi ? On va changer d'ordre et on va mettre les émotions négatives involontaires avant le reste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, on est en plein dedans, ça sert à rien de revenir tout à l'heure dessus. On se réarrange, on est flexible. Et donc, oui, effectivement, la frustration, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la tristesse. J'avais encore le fait, vous disiez, c'est difficile de faire de la tristesse. Non, pas forcément. Honnêtement, il y a de temps en temps une déception à un point et une tristesse à un point sur des énigmes mal faites où je me dis, mais pourquoi j'ai mis 20 balles là-dedans ? Oui, mais attention. C'est le moment de tristesse que j'ai. Il faut différencier la tristesse liée à l'histoire de la tristesse aussi de l'épi et de mauvais game design. C'est encore deux choses. Oui, c'est vrai. La tristesse a le mauvais sens. La tristesse aura perdu de l'argent pour avoir fait une mauvaise salle. Ça, c'est pas un bon sentiment. C'est pas la tristesse qui est plus voulue. Mais là, on parle des émotions négatives involontaires. Donc oui, effectivement. Je me rappelle d'une fois, on avait fait une salle d'un confrère qui est devenu un copain par la suite, qui était vers chez nous. On commence, on est séparés justement. Je pense que c'est peut-être là d'où il y a la frustration de Fred avec les salles où on est séparés. On se sépare. Et donc, nous, on se retrouve dans un KGB quoi. Peut-être trois mètres carrés, le truc vraiment enfermé. C'est la première énigme. Et il faut juste trouver le truc d'un digicode. En plus, un digicode avec un thème qui n'avait rien à voir. Alors, par respect pour le confrère, je n'ai pas donné le vrai thème. On va dire par exemple que c'était le Moyen Âge et il y a un digicode. On est là. Et son énigme, elle est imbitable. Mais vraiment, c'est la première énigme. Là, on se prend un mur, boum, en pleine face, le truc auquel on n'arrive pas. Et donc, il faut savoir que de l'autre côté, il y a Fred qui est isolé toute seule dans un appareil, dans deux mètres carrés. Elle ne peut pas bouger. Elle est dans le noir. Et moi, je devais attendre qu'il finisse son énigme pour pouvoir sortir. Et nous, on est à trois dans les trois mètres carrés. À la fin, on pense avoir compris un truc. On essaye, bam, ça ne marche pas. Le mec, il me donne des indices, mais limite en nous traitant de débiles. C'est genre, mais enfin, il faut faire comme ci, faire comme ça. À la fin, je dis, bon, vas-y. À brèges, soit tu me donnes la solution, soit ce n'est pas possible. Au bout de 15 minutes, un truc aurait dû durer 30 secondes. Au bout de 15 minutes, il me donne la solution qu'on avait trouvé depuis le début, sauf que son digicode ne marchait pas. Et le type qui voyait, qui savait que, maintenant, il nous faisait recommencer parce que, voilà, c'était juste le bouton de validation. On n'appuyait pas sur le bon bouton de validation. Et le mec nous a laissé coincé là-dedans. Résultat, on arrive ensuite dans la deuxième salle. En plus, le décor était naze, donc on n'était pas contents. Et là, franchement, je n'ai même pas envie de jouer. C'est-à-dire que je me suis assis, je dis, bon, allez-y, jouez. Moi, c'est bon, je suis dégoûté, je n'ai plus envie, quoi. Et c'était tellement frustrant. Et pourtant, je suis un très bon perdant. C'est vraiment, moi, tant que j'ai du fun, je m'en fous de perdre ou de gagner. Ce que je veux, c'est du fun. Mais là, c'était tellement une erreur de game design et de game mastery que ce n'était pas possible. Et le comble, c'est qu'à la fin, j'insiste, il est quand même devenu copain. Il me dit, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de la salle ? Et là, je le regarde, je lui dis, non, mais tu veux que je te dise la vérité ou est-ce que tu as envie d'entendre là ? Il me dit, non, mais vas-y, dis-moi. Et là, je l'ai tué pendant dix minutes, il va dire, non, mais ce n'est pas possible, quoi. J'ai plutôt dû faire en parler et je vais expliquer les choses. Et donc, voilà. Donc, concrètement, comment il m'aurait remboursé ? Je me serais quand même senti lésé parce que j'avais perdu du temps de ma vie. Vous voyez, c'était vraiment le... ça, il ne peut pas me le rembourser, quoi. Donc, voilà. Christophe, c'est où est cette salle ? Ça, ça ressemble à un commentaire rigolo, ton tripadviseur. Tu sais, il m'a remboursé, mais même, je ne suis quand même pas content. Mais bon, bref. Quand j'ai un compliment à faire, je cite toujours le contraire quand ce n'est pas bien. Oui, parce qu'en fait, Romain, par rapport à Trip, moi, je n'écris pas sur Trip, mais le but d'écrire sur Trip, c'est de dire aux autres comment ça s'est passé. Donc, OK, moi, je me suis battue, je me suis fait rembourser. Mais ça n'empêche pas l'autre d'être déçu. Donc, finalement, le but de Trip, c'est ça. C'est d'aider les autres, soit à éviter cette salle-là, soit à aller dans une salle qu'on a beaucoup appréciée, tu vois ? Alors, moi, je pense que c'est une exultoire. Je pense que quand on a vraiment quelque chose sur le cœur, on a envie de le crier. Et quand on est seul chez soi, et après la partie, il est 23h30, si on crie, on réveille les voisins. Donc, comment on fait ? On prend notre ordi et on se défoule sur Tripadvisor ou sur Google. Mais tu crois que c'est quelqu'un qui a passé une mauvaise journée et une bonne salle et qui va quand même être à mauvais avis à une salle ? Ou c'est qu'il a besoin d'exulter le fait qu'il a passé une mauvaise salle, en fait ? Oui, exactement. Alors, c'est quelque chose de rare parce qu'en gros, en général, quand on fait un escape, ça se passe bien. Et quand ça se passe mal, on l'a sur la patate, on l'a sur le cœur, on a envie que ça sorte. On a besoin, en fait, de sortir ça. J'ai déjà dormi, j'ai l'impression. Donc, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est ce que j'imagine. Il y a des commentaires qui sont quand même assez forts. Même s'il y avait eu un remboursement, c'est ce que dit Cyril, il reste quand même j'ai l'impression d'avoir perdu son temps. Ah oui, des fois, il ne faut pas remboursement, il faut un dédommagement. Mais moi, ça m'est arrivé une fois. C'est pour ça que je n'aime pas les invites dans les salles. Moi, ça m'est arrivé. On a pris une invite en Allemagne parce que je jouais avec un autre blogueur qui lui avait eu l'invite et je ne vais jamais oublier. C'était en visio, on ne voyait rien. C'était hyper pixelisé. Le MJ était d'un hautain tout le temps. C'était genre, on est con tout le temps. Et puis, il nous fait... Non, mais de toute façon, votre salle est offerte. Vous vous attendez quoi ? Et je me suis dit juste pour cette remarque-là. Mais je ne veux pas d'invite. Je veux pouvoir te dire dans le visage que ton truc, c'est de la merde. Mais c'est ça aussi. Combien de personnes osent, si Romain, je viens jouer une salle chez toi au Rudy ou au Fred, je viens jouer une salle chez vous. Vous me demandez comment c'était. Combien vont oser à vous dire « Non, mais je me suis fait chier pendant une heure là, les gars. » Combien de personnes osent vous le dire et comment est-ce que vous le prendriez ? Moi, je sais que mon conjoint qui est très cash l'a dit une fois. Moi, ça m'a fait... J'étais très triste de voir le gérant les larmes aux yeux derrière. Alors, ça fait partie des formations, tu sais, excuse-moi Rudy, mais nous, à nos Game Master, on leur dit d'essayer de détecter la sensation des joueurs, la façon à laquelle ils ressentent la salle pour désamorcer les problèmes et pour ne pas qu'ils aillent mettre des avis négatifs qui n'est pas du genre. Donc, réussir à lire les sensations d'un joueur, c'est quand même assez important pour juste lui éviter de recevoir des avis négatifs. Parce que si un avis est donné de manière orale à la fin d'une partie, ça va désamorcer le problème et donc il aura moins tendance à le mettre sur Internet. Mais vous y arrivez bien parce qu'il n'y a pas du tout négatif. Nous, c'est pareil. Alors, on a eu un ou deux, mais... Oui, c'est ça. Quand on voit qu'un joueur n'est pas satisfait de quelque chose, on va tout de suite en parler, comme disait Romain, et on va retourner dans la salle pour expliquer les énigmes parce que s'ils repartent avec ce sentiment de frustration là directe, ils vont écrire alors que si on leur explique, c'est peut-être un truc qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas pigé. Et effectivement, là, ça désamorce grandement. Et on leur donne de l'argent directement pour qu'ils mettent une bonne note. Non, mais c'est là qu'on voit que le Game Master, c'est quand même un homme orchestre. C'est-à-dire qu'il doit encadrer la session. Des fois, il doit faire de l'acting. Il doit faire du profilage. Enfin... Alors, c'est super important. Et effectivement, on en revient. Alors, pour ce que disait tout à l'heure Magritte, ce qui est important, c'est l'attitude. C'est toujours très important. Le type qui a fait une mauvaise salle, mais qui est humble, qui est qu'à l'écoute, etc. On a presque l'impression qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir. C'est vraiment l'attitude de la personne qu'on a en face. S'il est hautain, effectivement, on a envie de lui rentrer dedans. Mais pour en revenir à ça, effectivement, il faut analyser les choses. Et une situation qui peut être frustrante, ça peut au contraire être quelque chose de fort. Moi, j'ai vécu en tant que Game Master un truc fort, justement. Et on va revenir à l'émotion que peut nous procurer un joueur. Une fois, je faisais une session. C'était en plein été. Et je vois qu'il y a un monsieur qui vient avec ses trois enfants pour jouer à cette salle. Et c'est peut-être juste un a priori, mais je me rends compte à la voiture du monsieur, aux habits du monsieur, qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent et que pour lui, surtout qu'on est cher, nous, on est quand même à 28 euros la session pour un adulte. Enfin, pour les enfants, mais pour les adultes, c'est quand même 28 euros. Et je sais que je comprends que ce monsieur, quand il vient, pour lui, c'est un beau cadeau qu'il fait à ses enfants. C'est peut-être sa sortie de la semaine quand il est là en vacances et c'est quelque chose pour lui. Et moi, évidemment, du coup, j'ai envie de l'éclater encore deux fois plus. J'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de lui donner. Donc, on y va. On fait le speech, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on rentre dans la salle. Il rentre dans la salle, pardon. Et à un moment, il y a une énigme mathématique. Et je me rends compte que ce monsieur ne connaît pas. C'est l'étape de mathématiques. Et là, ses enfants, c'est papa. Papa, il est là. C'est papa de chef. C'est papa qui est là. Et je me rends compte que d'un coup, on va avoir une situation très malaisante pour le papa. Et donc, immédiatement, dès que j'ai anticipé le problème, tout de suite, je dis non, non. Le papa, interdiction de jouer. C'est les enfants. C'est la journée des enfants. Donc, s'il vous plaît, les enfants, faites ci, faites ça. Et j'ai pris en sorte que, toujours en étant dans l'histoire, voilà, que le papa n'est pas du tout à être mal à l'aise. Et il a jeté un coup d'œil à la caméra. J'ai senti dans son regard de la gratitude. Et moi, ça m'a foutu des frissons. Et parce que, voilà, il n'a pas été mal à l'aise face à ses enfants. Il a pu briller face à ses enfants. Et voilà, d'avoir ce papa qui travaillait dur pour offrir un truc comme ça à ses enfants et qui a pu leur faire vivre une aventure sans perdre la face devant eux, moi, ça me reste un de mes meilleurs souvenirs de Game Master. Voilà. Et ça, c'était très, très chouette à vous. C'est trop beau. Bravo. Pour la petite douce, petite tiens. Parfois, c'est les joueurs à qui on a envie de dire merci. Encore des histoires, Rudy. Il en a pas, lance-le pas là-dessus. C'est inventé de toutes pièces, évidemment. J'ai menti. Tu ne suis pas en vrai Tessessian, comme tous les... Absolument pas. Je suis là pour cinq parties en même temps. Vous avez trois salles, c'est ça ? Oui. Alors, on a quelques réactions. On a tout d'abord le Game Master doit... Attendez, pardon. On prend dans l'ordre. L'importance du débriefing, et c'est ce qu'on disait quand on parlait d'accueil, quand on a 1h45 ou 1h30 même entre les sessions, c'est difficile de faire ce travail de débriefing et de prise de temps. Moi, j'ai eu pire. J'ai eu une GM qui nous a engueulés dans une... En fait, elle avait... Ce huit mécanismes, six ne fonctionnaient pas. Je pense que là, à un moment donné, ce n'est pas sa faute et elle ne peut pas... Sauf qu'en plus, il y avait une erreur d'enrangement. Donc, il nous manquait une pièce qui était dans la pièce, qui était verrouillée pour déverrouiller la pièce. Donc, on était vraiment dans la merde. Elle nous a... On s'est fait engueuler comme pas possible que c'était évident. Voilà. Et après, il y a eu un accident dans la salle, donc un vrai accident. Et la GM, on ne l'a plus revue. C'est... C'était... Disparation totale de la GM. Mais... Parce que ce n'était plus à elle de gérer. Et... Et on n'a pas écrit d'avis sur Twitter. Voilà. On a écrit sur le blog, comme d'habitude. Vous pourrez aller voir. Le Game Master doit accepter parfois qu'un mécanisme ne fonctionne pas. Ça arrive, mais il faut avoir des moyens de sortir l'équipe de là. Ça, c'est absolument ça. Ça éviterait des déceptions. Je pense que tout le monde est d'accord. Et le GM doit anticiper les déceptions de certains joueurs et désamorcer les choses dès que possible ou dès la sortie, et encourager les joueurs à laisser un avis positif s'ils sentent que les joueurs s'éclatent uniquement. C'est la première mission. On parle autant des avis. Et je me rends compte à quel point, vraiment, pour vous, les avis Trip, Google, etc. sont importants quand même. Alors que... Nous, on est dans une région quand même vachement touristique. Donc, pour nous, là, pour le coup, c'est super important les avis parce que les vacanciers, ils vont se baser que sur ça. Après, je dirais, dans l'année, ils vont plus regarder Google, alors que les vacanciers vont vraiment regarder TripAdvisor et ils vont se baser que sur les avis TripAdvisor. Je vais rebondir là-dessus. Il faut savoir que TripAdvisor et l'activité Escape Game sont liés de manière historique. puisque je reviens à Int Hunt en 2013. Si l'escape game a été aussi connu, c'est parce que, en quelques mois, Int Hunt Londres est arrivé premier dans le classement des activités à Londres. Et c'est ça qui a déclenché toute l'euphorie à l'époque. Voilà. Donc, on doit beaucoup à TripAdvisor. Et de manière historique, on est resté... On donne beaucoup d'importance à ce vecteur-là. Je pense que c'est assez porré dit. Nous, on a découvert l'escape par TripAdvisor. Notre premier escape, c'était en Belgique. En cherchant des choses à faire, on a vu un jeu d'énigmes. On s'est dit qu'est-ce que c'est ? Étant joueur, on est allé voir, on a attrapé le virus immédiatement. Mais c'était vraiment grâce à TripAdvisor. Oui, mais comme moi, mes premiers avis, je les ai aussi mis là-dessus. Après en avoir fait plusieurs pour pouvoir essayer de... Oui, on est... Moi, c'est pareil, j'ai découvert l'activité escape game lors d'un voyage en Roumanie. Et c'était sur TripAdvisor que j'ai vu ça. Ça s'appelait Le Donjon. Ça n'avait rien de bizarre. Non, du tout. Ne nous regarde pas Romain. Le Donjon. Et euh... Mais par contre... Ça aussi, quand tu ne comprends pas les indices. Très bien. Allez-y, on est en colère. Ça par contre, non. Honnêtement, le coup d'avoir parfois un groupe qui ne comprend pas, ça arrive. Je suis au téléphone. Ça arrive parfois. Alors, en plus, je suis le premier à dire qu'il ne faut jamais dénigrer les joueurs, etc. C'est toujours se mettre à leur place. Mais parfois, c'est vrai que c'est compliqué, on a beau expliquer. C'est juste un malentendu, parfois un écart de langage ou quoi. Mais ils ne sont pas dedans. Et souvent, c'est des joueurs débutants. Ils ne savent pas quoi faire. On rentre alors en ce qu'on appelle, nous, le mode Sims. Mais voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais ce que je voulais dire, une petite aparté. C'est quand on parle justement des avis TripAdvisor et l'escape game. C'est forcément lié et on en revient à l'émotion. C'est toujours ça. À un moment, si le joueur ressort avec les papillons dans le ventre, qu'il est emballé, etc. Effectivement, il va avoir tendance à laisser un avis. Si ce ne serait-ce que neutre, pourquoi est-ce qu'il va laisser un avis ? Par contre, effectivement, on en revient à l'émotion. Si on est dans la colère, on va avoir envie peut-être de laisser un avis négatif. Si on est dans l'euphorie, on va avoir envie de laisser un avis positif. On est toujours dans l'émotion et le rapport avec les avis. Alors que si on s'en fout, on ne laisse pas d'avis en fait. Si ça ne nous a pas plus touchés ni en positif ni en négatif. C'est ça. On a un resto. Tu as fait un resto qui est à midi, qu'il ne faut pas démanger. Il n'y a pas eu du mot sur l'assiette, tu ne vas pas laisser un avis. C'est pareil. Ce n'est pas que dans l'escape game, c'est dans plein d'activités. Par rapport à ce que disait Romain, juste une petite anecdote qui concerne quasiment que Romain et nous. Mais c'est vrai qu'au niveau de TripAdvisor, c'est vrai que c'est important d'être bien placé sur TripAdvisor. Parce qu'on sait que les gens regardent bien. Et comme l'escape game est quelque chose où les gens mettent beaucoup d'avis parce que c'est lié à de l'émotion. Du coup, c'est vrai qu'on arrive à être souvent dans les tendances au niveau de toutes les activités confondues. Vous savez qu'avec des fois, avec Romain, Pierre Abadie que je salue de Tourbillon Escape et nous, Escape Dimensions, on se tire la bourre. Parce qu'on passe des fois de 1er à 2ème ou 3ème sur toute l'Occitanie. Oui, alors il faut savoir que ce classement Occitanie, il est introuvable. Il faut vraiment taper dans Google. C'est comme pour nous. Personne n'y va. C'est uniquement pour nous pour savoir qui est devant. On se tire la bourre là-dessus, mais en toute amitié évidemment. Mais voilà, c'est rigolo de voir ce classement comme il est important. Mais c'est vrai que c'est super important. Par exemple, le simple fait que nous, on n'est pas de Perpignan. On est de Salé, c'est un petit village à côté. Le fait d'apparaître quand on tape Escape Game Perpignan sur TripAdvisor avant Perpignan, c'est super important pour nous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le numéro 1 de Perpignan, en fait, il n'est que 2ème à Perpignan. Parce qu'un petit village à côté est devant. Et bien, c'est super important parce que comme je vous l'ai dit... Dans le village, il n'y a que 2 choses à faire apparemment. Je suis dessus là. Oui, c'est ça. C'est quoi la 2ème ? C'est quoi la 2ème ? Oui, c'est ça. Il n'y a qu'à l'ICO. Oui, c'est ça. Bon, sur Salé, c'était facile. C'était facile sur Salé. Mais sur le reste, mais vraiment, c'est super important. Et je dis merci TripAdvisor parce qu'il nous aide beaucoup. Oui. Et les autres émotions négatives, donc on a parlé de frustration, on a parlé de... Colère. Est-ce qu'il y a de colère ? Moi, c'est une exclusion aussi. Je trouve ça toujours compliqué quand il y a un certain genre d'énigmes et que tu vois les autres qui s'amusent et qui comprennent. Ah oui, c'est vrai. Tu te sens et c'est vraiment très malaisant. L'incompréhension. L'incompréhension prend une salle tout con. On prend une salle avec trois énigmes de couleurs pour un daltonien où les autres s'éclatent. C'est vrai. Et qu'ils se suivent en plus ces couleurs-là. Et lui, en fait, et je pense que le fait que les autres s'amusent, ça va être encore plus frustrant pour lui. Ça va encore accentuer ce sentiment. On arrive au handicap, là, c'est un sujet un peu délicat. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment éviter ça à l'exclusion. Mais à un moment donné, quand il y a des handicaps qui sont... Sauf que dans vos salles, normalement, vous dites elle est PMR ou pas. Mais la couleur, le daltonisme n'est pas considéré comme handicap. Et il y a quand même une grande population qu'il a. Et moi, c'est quelque chose qui me touche parce qu'on en a dans notre équipe. Et c'est vrai que moi, je m'assois. Et le pire, c'est encore un sentiment hyper dur. Donc, mon conjoint est daltonien. Et on a eu plusieurs fois où il y a une énigme à couleurs. Et ça me stresse parce que je sais que ça ne dépend que de moi pour la résoudre. Et c'est là qu'en plus, il n'y a pas de lumière, que tu ne vois pas la différence entre le vert et le bleu. Et que l'autre commence à te dire, tu vois, comme quoi les couleurs, c'est n'importe quoi. Parce que le vert et le bleu, c'est pareil. C'est une invention au genre. Et tu stresses. Et moi, je bloque totalement. Et c'est très désagréable pour les deux, ça, du coup. Moi, j'ai le même problème. Ouais. Tu vois comme quoi il y a plein de daltoniens. Mon mari est daltonien aussi. Le ciel est vert ? Ah d'accord. Ok, je ne savais pas. Le ciel est vert ? Ouais. Ça, c'est juste des noms. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de daltoniens qu'on penserait et qu'ils ne l'expriment pas. Et souvent, eux peuvent rentrer chez eux. 8% des hommes sont daltoniens en France. Donc, ça fait quand même... Ah, pardon. Ça fait quand même un nombre de personnes. C'est intéressant. C'est vrai que de faire des fiches sur les salles, de mettre effectivement les accessibilités, y compris pour... C'est une excellente idée, effectivement. Moi, c'est... Et encore, si c'est une énigme, ça va s'il y a surtout autre chose à faire à côté. Mais si tu as 2-3 énigmes qui se suivent, tu perds le joueur pendant un moment. Ouais, ça se discute. Après, il y a le fait aussi de renoncer le renoncement. C'est tellement... Toi, soit c'est trop dur, c'est pas intéressant de renoncer à le faire. Ça, c'est les compétences de tous les Game Master, hein. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui joue plus. C'est une horaire, quoi, parce qu'ils ont permis de jouer. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir... On est en cauchemar, quoi. On n'a pas envie de ça. Mais c'est arrivé à combien d'entre nous de déjà vouloir arrêter une salle ? Comment ça m'est arrivé ? Ouais, moi, ça m'est arrivé. Ouais... J'étais à Medellin. Racontez-nous, peut-être. Bah, moi, je peux raconter. Moi, je suis musicien. Donc, pour moi, une noire, une croche, ça a des valeurs. Et une salle qui avait pas du tout malheur, elle mettait les valeurs des noires, des croches, des rondes, ils étaient pas du tout respectés. C'était tellement n'importe quoi que ça m'a donné envie de noter de suite le jeu, quoi, parce que voilà. Oh, t'es dur, là ! Ouais, non, mais c'est parce que... Parce que c'était ma... C'était ma sensibilité, en fait, à ça. Oui, bien sûr. Moi, c'était le manoir Alexander. Je suis resté devant la porte. J'ai pas trouvé la clé. J'ai frappé. On est ouvert. C'est parti. C'était mauvais, tu vois, je... Elle fait quand même partie de ton top de salle. J'ai pris le courrier, je suis parti. Ah non, c'est... Je plaisante, évidemment. Il y a peut-être un sentiment frustrant aussi, c'est la déception. Alors, ça peut être effectivement quand on a certaines attentes. Typiquement, une salle... Il vient de changer de sujet, c'est moi ! Non ! Non, on veut savoir qui a déjà dit stop dans une salle. À un moment donné. On était encore là-dessus, Rudy. Garde ton idée. Fais comme moi. Fais des petites notes à côté. Nous, à Budapest, une salle Atlantis. Oh là là, c'est l'horreur. Et pourquoi ? L'hygiène, déjà. Non, mais il y avait tout, quoi. Non, mais sans déconner, ça sentait le moisis. Alors, pour le coup, Atlantis, effectivement, avec toutes les odeurs de moisissures qu'il y avait, on était en pleines dents. Non, mais blague à part, non, c'était vraiment... Des énigmes sans queue ni tête. Non, c'était... Il n'y avait rien à faire, quoi. C'était... Alors, il va peut-être y avoir un jour des passionnés de nanars, comme on se comprend dans le cinéma, hein, des gens qui cherchent les salles. Oui. Si ça existe encore, même si ça existe. C'est vrai, peut-être. Mais moi, je l'avais dit dans une émission que moi, je vais dans les salles, on sache aussi dans les mauvaises, parce que quand les gens regardent sur le blog, je veux qu'une salle moyenne n'apparaisse pas comme salle mauvaise, en fait, sur mon blog. Je veux qu'ils voient vraiment qu'il y a... Un écart. Voilà, un écart, hein, parce que t'as besoin de ça aussi. Et puis si, de temps en temps, c'est fun. Et puis en plus, toi... Laurie, est-ce que... Oui, pardon, vas-y. Ou que t'ailles, de toute façon, il se passe quelque chose dans la salle, toi. Même quand c'est en moyenne. Oui, moi, c'est parce que j'ai des trucs psychiques, et je fais buguer tous les mécanismes, donc... C'est vrai que... L'esprit, c'est un noir. C'est ça. Laurie, est-ce que c'est de cette salle-là que toi, tu levais la main, parce que... Je l'ai faite celle-là, la salle avec les maths, là. Pareil, c'était une légume, mais je crois que c'est la même. Logique Rama, c'est pas ça ? Peut-être que... Logique Rama... En fait, c'est une salle où il y a une énigme, à un moment donné, à trois inconnues, là. Bon, j'essaie de les faire, c'est quoi ? Oh là là ! Donc, j'ai dit au mec, c'est Alki-Walki, franchement, donne-moi la solution, je vais pas faire ton énigme. Je m'as fait OK. Moi, ça m'est arrivé avec des multiplications de divisions. On était tous les trois, on était assis devant, on s'est dit... Et le MJ arrêtait pas de nous donner des indices, et on disait, mais... On voit, on sait ce qu'il faut faire, mais juste, on n'y arrive pas, quoi. On a fait ça, c'est logique. On a fait la même salle. Du coup, je comprends exactement ce qui s'est passé. Surtout qu'après le couloir, il y a... Arrête, je spoil ! Vous devez pas spoiler, mais... Il y a peut-être des matheux qui vont vouloir y aller, exprès. Et nous, on a continué, à un moment donné, il y a une section de troisième ligne, plus dure les unes que les autres, et puis on ouvre la cage, et il y a un petit papier, c'est marqué fausse piste. Horrible ! Non ! Ça, on peut parler du fausse piste, des red herrings dans les salles. Ça aussi, le truc, il sert à rien, et juste qu'il écrit... Mais là, du coup, c'était... C'est bien qu'elle ait arrêté, en fait, un moment, voilà, de maths, parce que derrière, c'est encore pire. Oh là là ! D'accord ! Lory ? Toi ? Oui, il y en a eu plusieurs, hein, où, pareil, des multiplications à rallonge, des opérations à divers inconnus... T'as fait maths sup, enfin, ça... Et une fois, on a bloqué un coffre, avec le bon code, plus de dix minutes assis, donc on a décidé que ça s'arrêtait là. On n'a pas terminé la salle. Oh, putain ! Je vous rappelle, on était quasiment au bout, et on a bloqué, on avait le bon code, on a bloqué le coffre, le mec est rentré, on nous a donné un fit, mais on était assis, il fallait attendre les dix minutes de pénalité, bon, on a stoppé. Ouais. Ouais, ouais. Nous, on avait une fois, vous savez, les petits coffres japonais, là où il faut appuyer sur différents endroits, sauf que ça, c'était un avec plein de mouvements. Donc on s'est assis, c'était un bateau pirate, vraiment. Qu'est-ce que ça foutait là ? J'en sais rien. Et on était tous assis, en feu de bois, à se le passer l'un à l'autre, et puis à se raconter le week-end. Tranquille, ça gênait pas les GM. Mais moi aussi, j'ai eu des moments où j'ai dit, caméra stop, on arrête. Bon, MJ ne nous regardait pas, parce que c'était plus intéressant ce qui se passait dans la salle d'à côté. Donc on s'est assis, et puis on a tendu que... Ah ouais. En visio, je me suis même endormie dans une salle. Et le pire, le pire, parce que, en fait, Heine, le gars avec qui je joue, il book comme un taré, donc il book sur les visios comme s'il était en vraie salle. Donc quand on fait quatre salles dans la journée, à un moment donné, j'en peux plus. Et c'était une longue journée, et j'ai éteint ma caméra, j'ai éteint le micro, je me suis foncée, je me suis réveillée, ça allait beaucoup mieux. Et puis là, tu as tout le monde, c'est trop bien la salle. Et toi, tu dis, merde, c'est un truc que tu peux pas faire dans une vraie salle, quoi. Quelqu'un nous avait dit ça, c'était Tadam Escape, non ? Il nous avait dit que quelqu'un était arrivé chez eux, bourré, il s'est mis dans un coin et s'est mis à dormir. Ouais. Moi, j'ai eu pire, j'ai eu la crampe, j'ai pas connu, c'était un intermédiaire du jeune garçon, il était bourré, il était habillé comme la crampe, vous savez, dans Publiction, il est tenu avec une laisse. Si, 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 j'ai eu ça. Et le mec s'est mis dans un coin et a pas bougé pendant toute la partie, c'était horrible. On a vu, c'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes. Mais ça, c'est pareil, pour en parler, peut-être, c'est pas le sujet du jour. Entre ça et le donjon, t'as beaucoup d'anecdotes SM, quand même, Romain. Alors, je voudrais me lancer sur la thématique SM. On a passé 23h, c'est bon. C'est quelque chose que j'ai déjà adressé, peut-être que vous, vous savez, Thomas, tout à l'heure, tu disais non, tomber la chemise, non ? Je trouve ça toujours très étanche que dans les thématiques de jeu, et Adrien et Yousaf que c'est un truc qui m'inquiète, on a plus de facilité à vendre des salles, à vendre entre guillemets avec des tueurs en série ou des gens qui ont fait du mal à des enfants ou des choses comme ça, que des salles avec une thématique sexuelle. Alors que finalement, le sexe, c'est quelque chose qui, au moins, plus de 50% de la population l'ont déjà fait. Donc, je me dis, c'est quelque chose de plus abordable que le meurtre, quoi. C'est quelque chose qui doit te mettre moins mal à l'aise. Et pourtant, c'est très malaisant. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus ? Pourquoi on trouve ? Il y a une salle à Montpellier qui s'appelle 50 Nuances. Mais il y en a... Moi, j'en connais que deux en France. Donc, c'est là et les 69 Nuances de Grain C'était assez marrant. Il y en a une à Chambéry. Il y a des X-Cars. Ouais, des X-Cars, oui. Ou t'as un gros... Ouais. Mais ça, ça en fait quand même beaucoup moins que les tueurs d'Ansel. Pour l'histoire, je ne vais pas spoiler, mais rapidement, au début, j'étais avec mes salariés puisqu'on faisait un petit building à l'époque. Et avant d'entrer, il m'a dit « Quel est le patron ici ? » Donc, c'était moi. Il m'a mis une boule dans la bouche et puis il m'a accroché. Oh non ! Voilà, donc, à la rentrée, on m'a vite, vite libéré. J'ai mis une conclusion et puis les autres, ils n'étaient pas contents qu'ils aient libéré le patron. Il fallait le laisser. Il y a eu un débat, en fait, entre me libérer ou me laisser prisonnier. C'est vrai. Après, c'est un peu une niche. Ça marche pour les enterrements de vie de jeune fille et de garçon, comme disait Harmonie. Après, voilà, je ne suis pas sûre que ce soit bien rentable, quand même. C'est plus rigolo de faire un truc comme « Very Bad Trip » où là, tu vas sur un autre truc un peu différent, mais si c'est que le set, c'est trop clivant. Non, mais c'est l'humour. Là, on est dans l'humour, en fait. Alors que « Very Bad Trip », moi, j'ai du mal. C'est ce que je disais déjà. Moi, les cadavres de bouteilles fouillés dans les paquets de capote et tout ça, mais j'ai un OCD, j'ai besoin de ranger, donc quand je vois un truc tout dans le bordel, il faudrait que tu me voies dans une salle, Thomas, tu m'emmènes dans une salle « Very Bad Night », c'est ça, j'ai passé mon temps à ranger. Encore une fois, la salle, elle est vendue telle qu'elle est, donc on sait dans quoi on s'embarque. Celle de One Hour, pour le coup, je la trouve bien foutue, tu vois, tu n'as pas forcément envie de ranger. Non, mais… Oui, effectivement. Une bonne salle « Very Bad Trip », ça me ferait vraiment envie, je n'en ai jamais fait. Enfin, si, plus ou moins une, mais bon, bref, une vraie bonne salle « Very Bad Trip », ça me fait vraiment envie en tant que game designer, parce que, en tant que créateur de salle, parce que, pour amener… Il y a des mécaniques de storytelling qui t'amènent vers le souvenir, de te rappeler des trucs, etc., qui peuvent être géniaux à faire. Et moi, j'adorerais en vivre une, en faire une, cool. Si vous avez une bonne à me recommander, je suis preneur. Eh bien, One Hour, elle est super. Elle est super. Elle est mise sur l'évasion à Lyon aussi, non ? Il y en a une à Barcelone. Il y en a une à Barcelone, qui est sympa, mais je ne m'envoie plus son nom. Je pourrai te la donner plus tard. Ok, super, merci. Le goût à One Hour, tu peux faire du projet ? Oui. Le sexe est très tabou pour pas mal de personnes. Et je ne suis pas de culture française, donc peut-être que ça, ça joue aussi, parce que je pense que c'est un tout petit peu plus... Moi, le sexe, il est tabou de mon slip, mais... Merci, merci. Tu peux m'empêcher. C'est celui. Donc, il est sous évasion, et voilà. Effectivement, c'est des salles, il y en a d'autres aussi. Il y a... Metscorp... Je l'ai joué, mais elle est un peu... Disons que c'est une ancienne génération. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire avec le Véritable Trip. Il n'y a pas de salle avec un haut niveau de décor, donc une vraie suite d'hôtels qui a été cassée. Donc ça, on n'a pas. Je n'ai jamais vu, en tout cas. Une suite d'hôtels, t'as Metscorp en Ile-de-France, qui ont repris une suite d'hôtels. Ouais, mais dans le délire Véritable Trip, c'est simple ou... Ouais, d'accord. Un peu, dans le genre. C'est un lendemain de fête, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est sympa. Moi, j'arrive pas à accrocher des salles qui ne dépaysent pas, comme ça. Ça ne me tente pas, ces trucs. Ce que je disais dans une précédente émission, ce qui est un peu... On est pareil. Contemporaine, j'ai un peu plus de mal, parce que, justement, ça ne me dépaysse pas, et je vis moins cette aventure, comme on peut vivre dans d'autres thématiques. Mais quand une contemporaine nous dépaysse, et qu'elle marche bien, là, c'est très bien. Je pense à la Locke ou... Mais pour parler d'une salle dont on a déjà parlé la dernière fois, la Supérette, par exemple, qui est une salle... Je ne sais pas si quelqu'un l'a jouée, Thomas. Tu l'as jouée, la Supérette ? Moi, j'ai rarement autant vrai qu'à la Supérette. Mais pareil, parce que tout ce qui est mis en place autour de la Supérette, c'est juste génial. Il y a une interaction qui est cool. Et moi, je trouve justement que c'est intéressant quand c'est un lieu que tu connais. Moi, les salles de classe, je kiffe ça, alors que je suis prof. Je trouve ça toujours très surprenant. Là, aujourd'hui, on a joué au Brésil en visio une salle. Ça se passait dans des douches, toilettes, vestiaires d'une école, en fait. C'était super bizarre. C'est la première fois que j'étais là-dedans. Moi, ça, ça me surprend d'être dans un... Mais parce que je joue beaucoup aussi. Donc, ça va plus me surprendre à un lieu que je connais mais qui n'a pas encore été exploité que pour la 80e fois du Harry Potter. Après, tout dépend du Game Master et du Game Design et de compagnie. Pour le coup, chez Room Rush, c'est coup de 3 francs 6 sous. Le décor, il n'est pas très impressionnant mais le mec est tellement passionné et l'histoire est tellement improbable qu'au final, tout est vite dépaysé. Alors, on a encore une remarque. Qu'est-ce qu'on a, Harmony ? C'est le sexe mais du style hôtel chic, partie fine, club du striptease. Mais pas le truc glauque. Bon, mais oui, effectivement, il y a le malaise. Allez, on va dire qu'on a fait le tour des émotions négatives involontaires et on va passer sur la suite. Donc là, peut-être, on va faire les émotions positives voulues. Mais avant ça, on fait notre lumière sur Laurie. Eh bien, c'est parti alors. Laurie, la chose la plus folle que tu ferais, que tu as déjà faite pour un escape, voyager loin, dormir peu, ne pas manger, ou jouer avec des gens inconnus. Voyager très loin. Très loin. Où ça, très loin ? Dubaï. Très loin. Sinon, tu irais plutôt dans l'antre d'un serial killer, une maison hantée ou une room avec des araignées ? Aucune des trois, c'est possible ? Non, c'est pas possible. Tu irais plutôt ? La maison hantée. Et enfin, le meilleur effet waouh pour toi, c'est un décor, un mécanisme ou un effet pyrotechnique ? Décor. Décor, oui. C'est souvent le décor pour beaucoup. Moi, j'aurais répondu l'effet pyrotechnique, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait le porte-en-toura, le temple del fuego. Le quoi, pardon ? Tu peux redire ? Le temple du feu, le temple del fuego. Où ça ? Il y a un effet à porte-en-toura, c'est à Salou, en Espagne. Il y a un effet pyrotechnique qui est fou. Et c'est tellement incroyable ce truc. Moi, j'aurais répondu l'effet pyrotechnique. Mais faire du coup de pyrotechnique dans une salle d'escape, au niveau sécurité et incendie. Mais c'est là que je reviens sur des sentiments négatifs. Le pire pour moi, c'est quand je ne me sens pas en sécurité dans une salle. Je pense que moi, ça peut me gâcher totalement mon jeu. Par contre, nous, on a déjà eu du feu dans une salle. Du vrai feu pyrotechnique chaud. Pas en France. Pas en France. Oui, voilà. Mais par contre, ça nous a surpris, mais c'était protégé. Tu ne pouvais pas te brûler. J'espère, oui. Oui. On a fait la même, c'est ça, je pense. Atlantis. Oui. Oui, t'es protégé. Ça marche bien. On a vraiment l'impression d'être protégé, mais t'es protégé, je pense. Oui. Oui. Sur le coup, c'est quand même assez proche. Et puis, il tombe à point le feu, il te sèche. C'est ça. Vous êtes d'accord pour dire que l'effet, il est incroyable, quoi ? Oui, non. Par contre, oui. C'est quelles salles ? Atlantis, c'est Assofia. Assofia. Assofia, ok, d'accord. Assofia. Assofia. Elle n'a pas des énigmes. Enfin, je ne sais pas si vous me rejoindrez, mais pour moi, elle n'a pas des énigmes compliquées. C'est une histoire. C'est la base, mais par contre, tous les effets autour, c'est de l'aventure en fait. C'est vraiment une aventure. On est mouillé, on a chaud. Par contre, au niveau sécurité, c'est sûr que ce n'est pas comme en France. Nous, on s'est retrouvés isolés dans une pièce. Si quelqu'un avait un malaise, on ne pouvait pas sortir. Et encore, je suis désolée, mais je vais me faire des ennemis. La France, ce n'est pas toujours sécure non plus. Non, c'est vrai. Une salle comme celle-là, je pense que tu ne la trouverais pas du tout en France. Ce n'est pas possible. C'est impossible. On doit quand même respecter certaines règles de sécurité. C'est pour ça que dans certains pays, tu peux avoir des trucs un peu plus fous que dans des pays un peu plus stricts sur les normes de sécurité. Parce que justement, tu peux mettre des flammes plus grosses, moins protégées. Tu peux mettre des trucs que les gérants ne pourraient absolument pas faire ici. Ah oui, mais le commissaire de sécurité, je pense qu'avec du feu, ils éclataient de rire. Ils en parlent pendant deux ans. Pour le coup, niveau émotions, c'était une surprise, le feu. J'imagine bien. Je crois que personne ne s'y attendait. Alors, Laurie, pardon, vas-y. Je disais, j'avais déjà eu du feu, entre guillemets, dans une salle en France, du côté de Toulouse, justement. Pas grand-chose, mais mine de rien, je ne m'attendais pas à faire ça dans une salle. Après, je ne sais pas où est la norme de sécurité là-dedans, mais ça m'est déjà... Ils ont craint mieux là depuis, je vois qui c'est, ils ont craint mieux. Non, je ne pense pas. Tu as dans ta fiche, que je ne vois plus, que tu as un problème. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, je retiens. La fouille vicieuse, que tu n'aimes pas ça. Est-ce que quelqu'un aime la fouille vicieuse ? Parce que c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un aime la fouille ? Oui, il y en a. Moi, mon chéri, s'il n'y a pas de fouille... La fouille est une arnaque. C'est mon avis, mais que je partage. Quand on met de la fouille, c'est parce qu'on manque d'idées. Non, après, moi je suis d'accord. Moi, je suis bidon en fouille. Vraiment, je peux passer à côté de trucs incroyables. Mais je suis d'accord, pour qu'il y en ait un peu, ça fait toujours la mise en jambe. Mais après, cacher pour cacher quelque chose de noir dans un coin noir où tu n'iras jamais, à part une perte de temps, je ne vois pas ce que ça peut amener. Tu as raison. C'est un mur. Ça permet de temporiser, en fait, quand tu as un groupe, il va trop vite. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu planques de manière vicieuse. Du coup, tu temporises ton groupe et ils ne cassent pas ta salle en 25 minutes. Voilà à quoi ça. Mais pour moi, la fouille peut s'affaire à autre chose. Dans ces cas-là, on est bien d'accord, Romain, qu'il y a un problème à la base d'énigmes et que peut-être il faut déposer deux énigmes de plus plutôt que de cacher quelque chose de noir sur un fond noir dans un endroit noir. Voilà, Laurie, tu as peut-être raison. C'est ça. Je ne suis pas totalement d'accord sur la critique de la fouille. Moi, même si je suis aveugle comme Laurie, je trouve que la fouille peut être intéressante quand on a beaucoup de joueurs parce que ça peut en occuper des joueurs et il y a des gens qui aiment ça. Donc, quand tu n'as pas de multilinéarité dans une salle, des énigmes qui peuvent se faire en parallèle, ça peut en occuper pour essayer de te faire avancer. Et je trouve que la fouille a toujours un effet de satisfaction sans la réflexion. Donc, ce n'est pas plus mal aussi. Et puis, c'est super pour les enfants en plus. Tout à fait. Quand tu parles des enfants, c'est un très bon exemple sur la malédiction de Morgane. En fait, le système d'énigmes fonctionne sur des méta-énigmes qu'on appelle des quêtes. Et en fait, quand il y a des enfants en bas âge, on rajoute la quête du trésorier. Et donc, la quête du trésorier doit trouver toutes les pièces d'or. Et c'est très important. Et ça a un vrai rôle important dans le jeu quand on rajoute cette quête pour les enfants. Donc, voilà. Donc, ça peut être effectivement une occupation. Il faut satisfaire toutes les formes d'intelligence dans un groupe. Si tu ne mets que des énigmes logiques, tous ceux qui ne sont pas logiques vont s'ennuyer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de tout. Et il y a d'ailleurs des groupes, entre guillemets, compétiteurs des CBM qui aiment casser les records. Et ils ont même un fouilleur, un porteur, quelqu'un qui est plutôt logique, un autre qui est plutôt dans l'observation. Et ça prouve bien qu'il faut un petit peu de tout. Et moi, je ne suis pas un grand fan de fouilleur. Je ne vois rien. Même dans le frigo, chez moi, le bocal de cornichons, il est devant moi et je ne le vois pas. Mais concrètement, une fouille qui est pertinente, elle est vachement sympa. Un truc d'agent secret, forcément, si on cache un microfilm dans un silo, n'importe quoi, ça peut être justifié. Et il y a effectivement un sentiment de satisfaction réel à le faire. Moi, il y a des trucs dans la loque où j'ai trouvé que la fouille était vachement maligne et c'était complètement dedans. Donc non, même si je ne suis pas un grand fan de fouille, quand c'est bien amené, c'est chouette. Il faut pas de frustration. Éviter la frustration. Il faut que ce soit parce que tu peux bloquer quelqu'un dans une salle que pour la fouille. Tu peux mettre une clé. C'est très facile. Et je trouve que quand tu dois mettre un indice pour résoudre la fouille, là, c'est que tu as mal géré ton truc. Il faut un indice pour dire où c'est. Quand on crée une salle, c'est extrêmement facile de faire des choses difficiles. Des choses difficiles. Ah oui, oui. Non, mais c'est très simple. Très, très simple. C'est vrai que, par exemple, pour les enfants, ils sont friands de fouille. On s'en rend compte et c'est un des publics cibles pour la fouille. C'est pour ça. C'est-à-dire que les salles avec beaucoup de fouille, on se rend compte qu'en niveau de difficulté, souvent, elles sont sur un niveau de difficulté indiqué comme plus faible que des salles avec moins de fouille. Alors, tu as, par exemple, chez GGScape à Paris, dans la jungle, une quête annexe qui est une quête de fouille. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que tu peux trouver des artefacts et si tu les trouves tous. Donc, nous, on avait fini la salle et on a dit, il nous en manque deux. Allez, on y retourne. Donc ça, c'était cool parce qu'on s'est dit, allez, on rajoute encore un challenge en plus au jeu. Donc, quand c'est un challenge supplémentaire, je trouve ça sympa pour ceux qui aiment ça. Ouais. Donc, ça peut être un truc, mais encore une fois, comme le disaient Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde. C'est la musique dans la tête maintenant, c'est mort. Mais c'est comme, je suppose que Romain, toi, tu aimes bien tout ce qui est énigmes à son sonore. Ouais, mais elles sont très difficiles. En général, les énigmes sonores sont très, très difficiles. Et elles font peur. Donc, dès qu'on met un piano ou quelque chose d'instrument, alors que fondamentalement, ce n'est pas très compliqué, c'est juste des fréquences qu'on retrouve à l'oreille. Mais ça fait très peur et les gens sont en PLS dès qu'il faut faire des... Alors, il ne faut pas, quoi. Voilà, on a tous une sensibilité, on sait reconnaître des fréquences, voilà. Mais ça fait très, très peur. Et généralement, les énigmes sont les plus difficiles, je pense. Alors, on revient dans les handicaps, moi, qui en a fait. Sur une de mes salles, tu as ça, et moi, c'était compliqué. Ah ouais, ouais, mais elle est mal écrite, cette énigme. Aujourd'hui, avec du recul, je trouve qu'elle est mal écrite. Mais on ne s'attendait pas à ce que cette énigme pose autant de problèmes. Voilà. On a un piano dans une de nos salles, et au final, elle n'y passe 3 minutes, hein. Mais les gens ne se rappellent que de ça, tellement ça les marque. Donc voilà, ils ont fait 25 énigmes dans la salle, et au final, ils me parlent du piano. Ouais, ça ne m'étonne pas. Pour moi, une bonne énigme, ça ne doit pas faire appel à une connaissance particulière. Voilà. On ne doit pas être bon en maths, on ne doit pas être bon en musique, ou quoi. Il faut que tout le monde puisse le faire. Il faut que ça soit un bonus. Si tu as la connaissance, tant mieux, ça te fait gagner du temps. Mais sinon, il ne faut pas que ça soit la mesure. Et c'est là qu'on arrive sur les émotions, sur la satisfaction, en fait, de te sentir malin. Ça, c'est super important. Et j'ai une joueuse, on en parlait tout à l'heure, qui a ce code for a key, un code pour une clé, qui est une façon, pour moi, facile de multiplier le moment de satisfaction, mais sans vrais énigmes derrière, en fait. Je trouve ça toujours dommage. T'as du vent, Thomas, chez toi. Non, mais c'est parce qu'en gros, normalement, il chauffe trop, donc je l'aère un peu. Je vous fais la tour de la terreur en direct. D'accord. Et donc, quelles sont les émotions qui, pour vous, positives, les plus importantes ? Et comment est-ce qu'on y arrive à les créer ? Déjà, avant de commencer, il y a l'excitation de vouloir jouer une salle. Donc ça, c'est l'envie, l'excitation de jouer, voilà, qui ne doit pas retomber. Elle doit rester intacte jusqu'à la fin. C'est pour moi l'acheté la plus importante. Moi, ça m'est arrivé dans une salle, on est arrivés super heureux de se revoir. On rentre et on tombe sur une énigme où il fallait qu'on s'assoie tous, qu'on lise des règles de jeu, d'un truc qui datait du 18e siècle avec des jeux de dés. Et ça nous a tués à tous la salle, en fait. Parce qu'on a passé la première énigme, c'était ça. La lecture, moi, je n'aime pas du tout ça. Ça casse le rythme, voilà. Ça peut, ça peut. Il peut y avoir de la lecture. Il y avait une simonie. On ne raconte pas une histoire, on raconte des pages et des pages de texte. C'est un cul de chouette, non ? Je réarrange tout. Donc, non, vous n'avez pas de conseils, de super conseils ? Non, mais comme Romain disait, il faut d'abord l'envie, et ensuite, après, il faut réussir à émerveillement dès le départ, et réussir à douter cet émerveillement lors d'une deuxième, voire d'une troisième salle, pour ne pas être déçu en disant au début, « Ah, c'est trop bien, mais en vrai, ah, bof ! » Donc, c'est toujours du début à la fin, il faut réussir à contenter le joueur. Il y a aussi le fait, on vend une salle, même si elle est magnifique cette salle, si on a vendu une salle qui fait peur, si elle fait peur, il y aura de la déception. Donc, il faut aussi que ça soit cohérent avec ce qu'on va jouer. L'excitation, elle peut tomber juste parce que les émotions qu'on voulait avoir ne sont pas là. Alors que la salle est bien, en fait, mais elle ne correspond pas à ce qu'on attendait. Donc, il faut être honnête avec ce qu'on vend. Et alors, on peut vendre quelque chose qui est complètement différent dans la salle, mais il faut que ça crée une émotion qui est différente, mais qui reste aussi forte. Moi, je dirais qu'une émotion, elle se construit. C'est comme une bonne blague. Ce qui est important, c'est la façon de la raconter. Et c'est vraiment ça qui est important. On parlait d'émotions faciles et d'émotions moins faciles à obtenir. Dans tous les cas, on prépare doucement à arriver au climax. Au prestige, si on revient au vocabulaire de la magie, ça se prépare. Il faut commencer à ouvrir les sens. Il faut commencer à rendre les gens réceptifs à quelque chose, à les embarquer quelque part pour mieux arriver à ce décalage entre la situation attendue et la situation finale. Et c'est là où on va créer l'émotion. Pour moi, vraiment, il ne faut pas chercher l'émotion rapide et facile. Le jumpscare, c'est facile. Il n'y a rien de construit dans un jumpscare. Tu vas faire sauter quelqu'un, c'est facile. Les enfants le font. Tu vas derrière quelqu'un, tu fais boue, il a peur. Ok, tu l'as surpris. Est-ce qu'on peut parler d'émotions ? Savoir amener petit à petit un malaise ou une angoisse ou au contraire une joie qui monte doucement pour se terminer en euphorie. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus satisfaisant à obtenir pour un game designer auprès des joueurs. Et vraiment, si j'ai un conseil humblement que je puisse donner, c'est qu'il faut prendre le temps. Construisez votre émotion. C'est vraiment important. Le coup de foudre, ça existe. Mais les plus belles histoires parfois, c'est quand on met du temps à obtenir cette séduction, quand on réussit à obtenir cette chose auprès, avec une mise en situation. Commencez par effleurer l'essence pour obtenir cet effet sublime qu'est l'émotion. Et tout ça en meilleure. 75 minutes, ça dépend si tu es généreux en temps. Ou trois heures quand tu es... Moi, je rejoins Rudy sur ce qu'il disait. Nous, on a une de nos plus grosses frustrations. Ça a été des salles où tu démarres avec une énigme, comme tu expliquais, Magritte, où tu es obligé de t'asseoir. Tu es dans l'euphorie, tu es obligé de t'asseoir, comprendre des règles, de lire pendant longtemps. Peut-être que si cette énigme-là arrivait vers le milieu, on l'aurait pris différemment. Mais nous, ce qu'on aime, c'est quand les choses démarrent assez fluidement, avec des choses plus simples pour amener quelque chose de plus difficile au milieu et relâcher un peu sur la fin ou pas. Mais je sais que nous, on a eu des grosses frustrations sur des salles où on arrivait et la première énigme te casse les jambes et après, tu ne peux plus rien faire. Moi, ça m'est arrivé où je n'arrivais plus à faire une addition après. Parce que c'était fini, j'avais des crochets. Pour moi, le tempo, c'est important pour générer l'émotion. L'entrée en matière avec la première énigme, elle est importante. Oui, les deux premières énigmes, pour moi, elles sont hyper importantes. Si elles te cassent l'entrée, et on disait aussi, on parlait d'impulsion tout à l'heure, le GM, pour moi, vous faites 70% du jeu. Si vous ne nous donnez pas l'impulsion au bon moment, c'est ce que tu disais Romain, ça peut tuer la fin de salle. Nous, ça nous est arrivé de ne pas avoir besoin d'aide quasiment pour toute la salle, mais à la fin, de décrocher. Si on ne nous aide pas à ce moment-là parce qu'on est en avance ou parce qu'on l'a déjà entendu, parce que le mec avait fumé la cigarette parce qu'on était trop en avance, ça nous tue, quoi. Et c'est vrai que tout ça, ça peut amener du négatif sur la partie. Bien sûr, et c'est encore plus rageant si la salle est magnifique, Game Master. Ah oui. Et puis, tu as la fin qui est importante aussi parce qu'on a souvent des salles où cette fin, tu as, on est sortis, ok, et tu es en euphorie, et puis tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi tu as réussi à sortir, ou tu ne sais pas, ça s'arrête un peu net et ça te fera aussi et parfois compliqué. Alors, il y a un petit secret de créateur. Ça, on dit que le plus important à TV Escape, c'est le début et la fin des joueurs se rappellent du début et se rappellent de la fin. Parce qu'il se rappelait dans le spectacle aussi. Oui, c'est ça. Et le milieu, bon, nous, on a des salles, franchement, moi, je les trouve moyennes. Et les gens sont fans, complètement fans de cette salle parce qu'ils se rappellent de la fin et du début, en fait. Mais voilà. Tu parles de la banque ? Non, je parle de la banque, mais il y a la dernière demeure, surtout la dernière demeure. Moi, j'adore le début, j'adore la fin, mais je vous assure que le milieu, pour moi, c'est une escape game, tout ce qui est de plus basique. Mais personne ne s'en aperçoit, en fait. Parce qu'on se rappelle de la façon à laquelle on a commencé et de la façon à laquelle on termine. Voilà, donc, mais ça, c'est un truc qu'on utilise nous, et ça passe crème. Ah oui, moi, la dernière demeure, moi, je suis phobique. Donc, je ne la ferai pas. Mais par contre, la banque, j'ai un souvenir, on est sortis, on transpirait. Ah oui, oui, oui. Et on s'est éclaté, quoi. Et on se rappelle de la fin. Ah, mais quand on est sortis de là, on a été heureux d'avoir vécu ça. Oui, oui. Mais nous, on commence la création par la fin. On fait d'abord la fin. Voilà. Et après, on fait le début, et après, on fait le milieu. Voilà comment on travaille. La lock, c'est très bien faire ça aussi grâce à la musique. On en a déjà parlé aussi. En fait, peu importe. Moi, je me rappelle d'une salle chez eux où je suis sortie. Je pensais être sur la dernière seconde, il nous restait 20 minutes. Mais en fait, comme ils adaptent la musique en fonction de ta progression, c'est pour ça qu'il y a aussi des enseignes qui te demandent d'enlever la montre pour que tu perds totalement la notion du temps. La notion du temps. Et je trouve ça très intéressant, d'où la discussion timer, pas timer dans la salle, etc. Mais je trouve ça intéressant parce que la musique peut accélérer les choses. La musique crée énormément d'émotions. Romain, tu ne peux que être d'accord avec ce que je dis. Et je trouve qu'une bande son... Non, mais ça colle le rythme. Nous, il suffit d'augmenter la vitesse d'une bande son pour augmenter le rythme de jeu. On a la banque. Je ne vais pas spoiler parce qu'il y a des coffres. Et on augmente la rythmique. Et les joueurs jouent plus vite. Donc voilà, c'est vraiment efficace. Effectivement. Il suffit d'une musique posée. Non mais ça, nous et la musique, on fait un gros travail là-dessus. On prend du temps pour appliquer la bonne musique. La rythmique, c'est très très important. La rythmique de jeu. Et je trouve aussi la différence entre calme et accélération est toujours très importante. Tu peux être posée et puis tout à coup, ça accélère. Moi, j'ai comme ça une salle, pareil, qu'on a jouée en Hollande. J'étais tellement dans... Ça commence super calmement. On nous raconte quelque chose. On est en noir, il y a une bougie, etc. Et on a fini dans les spotlights avec de la fumée. J'étais plus capable de tracer un cercle. Il fallait que je trace un cercle par terre. J'en étais incapable. Bien sûr. Mais tu as le contraste à tes émotions aussi. C'est-à-dire qu'une émotion plus... Plus il y a un contraste entre ce que tu as vécu deux secondes avant, une grosse intensité. Donc tu vas le sentir. Voilà, c'est plus progressif. C'est un impact en fait. Un impact, ça fait plus mal que quelque chose de progressif. Donc tout ça, ça fait partie du game design. Ce sont des petites ficelles qu'on connaît. Et de la salle, je me rappelle de ces deux moments-là qui sont le début et la fin en fait. Avec un moment de peur au milieu. Mais c'est vraiment les deux moments clés. Je ne peux jusqu'à aujourd'hui pas forcément t'expliquer. On a encore... Alors, Venise. Tu rentres dans une salle venue de dehors avec un code et il n'y a personne sauf un compteur qui démarre. Excellent. Tu ne rencontres le GM qu'à la fin. Ouais, ça c'est parce que c'est... On se rappelle du gros souvenir. C'est une salle... C'est plus bas, je crois, à Butapest. C'est un appartement. Je ne sais pas s'il existe encore cette salle. On avait un rendez-vous dans un appartement et là, tu ne vois personne en fait. Le jeu, il a démarré alors que tu attends. On l'a fait aussi. Ouais. Alors, l'ancienne, c'est une première journée. Ah ouais, carrément. Ouais. Celle de Venise, je pense que c'est Intrapola. Elle y est sur Nice. C'est un système de... C'est pareil. Pour moi, c'est une salle qui était à la base bidon. Il n'y a pas de décor. Je pourrais faire ça chez moi. Mais il y a un rythme dedans avec la musique et la façon d'amener le... En fait, c'est pareil. On ne voit pas le GM, en fait. C'est que des ouvertures de cadenas. Bon, nous, on l'a fait il y a longtemps. Donc, on aimait encore les cadenas. Et en fait, il y a 70 cadenas, mais il y a une adrénaline avec la musique à fond qui a fait qu'à la fin, bon, on s'est dit finalement que ce n'est pas si mal. Marion de Tadam Escape à Nantes, à côté de Nantes, nous en a parlé comme une de ses salles préférées coup de cœur, si vous vous rappelez, avec un très bel accueil. Et quand je l'ai cherché pour la mettre dans les liens, effectivement, je ne la vois plus. Donc, il y en a une à Turin, mais à Venise, je ne la vois plus. Pour revenir sur Atlantis, c'est pareil. On n'était pas de Game Master au départ. Et puis, ça commence direct dès qu'on a passé la porte. Une immersion directe. Oui. Sur des joueurs débutants, c'est quand même... C'est chaud. C'est chaud. Mais ça fait toujours bizarre. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, c'est ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas ce qui va se passer exactement. Surtout que là-bas, en plus, ils te font signer une décharge comme quoi tu es d'accord avec tout ce qui va se passer et tu n'as vu personne. Donc, bon... Mais les salles immersives, du moins en France, où tu sais qu'il y a une sécurité, où c'est dès l'accueil, où tu es tout de suite accueilli... Accueilli ou pas accueilli, d'ailleurs. Je trouve que l'immersion en est d'autant plus forte parce que tu n'as pas le temps de... On ne t'explique pas les règles. On ne te dit pas qu'il ne faut pas fouiller, il ne faut pas monter, il ne faut pas machin, il ne faut pas bidule. Donc, c'est un parti pris, mais c'est un parti pris qui, je trouve, fonctionne. Mais l'immersion sera notre prochaine émission dans 15 jours. Quel moment à dire là-dessus ? Si jamais quelqu'un n'a rien compris, on n'a pas compris que c'était le cas. Passons peut-être, donc, les émotions positives, passons peut-être au prochain point. Hop, attendez, il y en a encore un. Je veux en être, je veux parler de l'immersion. On est full, ma chérie ! Mais on va couper l'immersion en plusieurs morceaux parce qu'on va aussi rajouter la musique, qu'on va aller un peu plus en détail. Donc, notre dernier point, c'est les émotions négatives voulues. Mais pour ça, on fait d'abord une lumière sur Romain. Romain, pour tes vacances, tu préfères partir dans un manoir cossu, dans une maison au milieu de la forêt ou en excursion dans un temple ? Avec l'âge, là, je tiens mon confort, donc on va dire le manoir cossu. J'aurais pas répondu ça il y a une dizaine d'années. Tu as plus peur de te retrouver face à des braqueurs, à des zombies, ou face à un chef cuistot que tu as critiqué ? Le chef cuistot, ouais, effectivement. C'est sûr que tu as l'air de là, ils sont un peu à cran, tu vas m'éviter. Dans une room, tu es plutôt le cerveau, la fouille ou les muscles ? Non, les muscles, non. Mais ni la fouille, j'aime pas ça. Ni le cerveau, d'ailleurs. Je sais pas ce que je fais. Le gars perdu, quoi. Le figurant. Le figurant. Le figurant, oui. On va dire le cerveau, je sais pas. Enfin, je sais pas, mais je suis pas sûr de moi. Ok, si on regardait ta fiche rapidement. Alors toi, t'aimes pas suivre les conseils ? T'avais demandé 4, j'adore, et 4, je suis pas fan. On en a 3, mais c'est pas très bien. Non, non, mais j'ai pas relancé, c'est pas grave. L'absence d'une vraie fin dans une room, donc ça, je pense qu'on en a parlé, on comprend. Alors, je trouve qu'il faudrait qu'on fasse Yoadrien un point sur les salles qui ont été les tops, et les trucs pas fans, et combien ont le Game Mastering dans... le mauvais ou le bon Game Mastering dans leurs points, parce que je pense que c'est très important. Oui, en fait, tout ce que t'as écrit nous paraît tous assez évident, en fait. On a déjà parlé. Vous avez compris l'importance que je donne à la musique, c'est quelque chose de très important. et le Game Mastering, voilà, c'est... Bon, c'est peut-être pas 70% de la qualité d'une salle, mais c'est au moins 50%, ça, c'est clair. Et si tu nous parlais un peu de... Un nombre de salles, ouais, c'est... C'est une usine, c'est plus... C'est une usine, c'est plus la page, en fait. Et encore, on en a deux, là, qui ont disparu. On avait le bureau de Pierre Rousseau et le cachot de la taverne qui ont disparu, donc ça nous fait dix créations. C'est cool, ça. Ouais. Avec une ouverture quand ? En 2015, on a ouvert en février 2015. Il y avait une trentaine d'escapes en France, donc on fait partie vraiment des premiers escapes de... de toute la France métropolitaine, hein. Ouais. Et on a ouvert avec une adresse, rue Bayard. Moi, j'avais une salle d'arcade à l'époque, donc j'ai transformé cette salle d'arcade en escape game. C'était pratique, j'avais des plus locales. On s'est vite aperçu que l'escape game faisait le... Jusqu'à faire absolument rien à voir avec une vieille salle d'arcade. Donc on a vite pris un deuxième local, qui se retrouve à 800 mètres dans Toulouse. Donc aujourd'hui, on a deux locaux. Un local à rue Bayard avec trois salles, et un autre local à Villagor avec cinq salles. Et je voudrais dire que la salle zombie et la salle Alexandre, si je ne me trompe pas, ont fait partie des tops de joueurs précédents dans les émissions. La zombie, elle a été parmi les premières, ou peut-être même la première à utiliser des Arduino. Donc je crois qu'on a été les premiers. Peut-être qu'il faudrait voir avec les spécialistes, avec Rémi d'escapegame.fr, etc. Mais il me semble que la zombie a été la première. J'ai la chance d'avoir un papa qui est ingénieur en électronique. Il a bossé dans l'industrie militaire, avec le doctorat en électronique, etc. Et il nous a dit, mais pourquoi vous mettez des cadenas ? Mettez des systèmes avant tout électroniques. Donc on a programmé, il nous a fait des programmes d'Arduino. Voilà, donc on a de suite, on s'est vite mis à l'électronique, quelques mois après notre ouverture en 2015. Et ça a permis de faire une nette différence avec ce qui existait à l'époque. Et c'est la zombie qui a vraiment forgé la réputation de Numa Escape. Le fait d'avoir une salle avec beaucoup d'électronique, déjà très grande, c'est une salle qui nous a apporté beaucoup. Ensuite, on a eu le temple perdu, où on a utilisé une technique de décor qui s'appelle le béton sculpté matricé, béton projeté en fait. Et je crois que c'est pareil, on a été les premiers en France à utiliser cette technique. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est mon frère qui a fait une formation à Aix-en-Provence sur cette technique-là. Alors le béton projeté, c'est utilisé notamment aux Etats-Unis, autour des piscines, pour faire un décor de type roche. C'est aussi utilisé dans les parts d'attractions comme Disneyland, par exemple, Pirates des Caraïbes est fait en béton sculpté. D'accord. Et du coup, on a utilisé cette technique-là pour un rendu qui est notamment solide, parce qu'il faut de la solité dans une escape game et réaliste. Donc l'effet de pierre, au toucher et au visuel, c'est de la pierre. C'est ça, ça me plaît. Et la salle du coup a eu pas mal de prix. Elle a eu en 2017 la meilleure, je crois que c'est en 2017 la meilleure, je n'en veux plus les dates, mais elle a eu pas mal de prix. La meilleure salle d'Occitanie. 2018, meilleur scénario ou meilleur jeu. Voilà, elle a eu plusieurs prix. Et pareil, c'est la partie des salles qui ont forgé notre réplication. Ok. Voilà, donc aujourd'hui... Il y a un petit scoop ? Un petit scoop pour la prochaine salle peut-être ? Ouais, si vous voulez. Donc officiellement, la salle se situe dans une cuisine. Un groupe, j'ai bien noté la référence tout à l'heure, un groupe sort d'un restaurant et note une étoile sur cinq sur FoodAdvisor, pas sur TripAdvisor. Le restaurant comme étant horrible, mais ignoble. Le restaurateur retrouve le groupe et les capture et les enferme dans sa cuisine. D'où est la question ? Du coup, c'est l'idée de ce qui nous attend si jamais on donne sur TripAdvisor une mauvaise étoile à une de tes salles, c'est ça ? J'y vais tout de suite, je mets une étoile. Ça, c'est le briefing officiel. Il se passe un truc dans la salle à un moment donné et assez rapidement, tout est remis en question. Et quand je vous disais qu'il faut casser le quatrième mur et tout, j'en dirais pas plus, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Il faut savoir que le confinement nous a assez motivés dans la création. On sent qu'on est un peu fou et ça va un peu loin dans le délire. Peut-être trop loin, je n'en sais rien. On verra après, il me tarde de faire les premiers bêta tests qu'il y aura dans deux semaines. Donc il faut savoir qu'on est vraiment allé assez loin. Il me tarde d'avoir les avis des premiers joueurs et des blogueurs notamment, qui je pense qu'ils seront sur vous. Et tu penses l'ouvrir quand ? Dès la réouverture. Dès qu'on aura le droit de réouvrir, elle sera jouable. D'accord. Elle est finie. On fait les bêta tests normalement en fin de semaine. Avec le confinement, ce n'est pas évident de faire des bêta tests de salle. Je ne sais même pas si on a le droit. Je ne sais pas trop. On va dire que vous ne les faites pas et que vous n'avez pas le droit. Dès que vous avez le droit, vous les ferez. C'est une vraie pratique de faire des bêta tests pendant cette période. Un bêta test, ce n'est pas une ouverture au public non plus. Oui, c'est pour le boulot. Oui, mais ce n'est pas non plus un isolement. Enfin, moi, en tant que joueur, si je viens bêta tester sa salle, qu'est-ce que je coche ? Garde d'enfant. Première nécessité. Garde d'enfant. Première nécessité. Ouais, médical, équilibre, psychiatre, un truc comme ça. Et juste en deux mots, la dernière demeure, les braqueurs amateurs et le manœur d'Alexandre, c'est quoi comme genre de... Alors nous, on a des thématiques assez fortes qui sont marquées, qui sont le type film. On a le film d'action, on a le film d'horreur, on a le film d'aventure, on a Indiana Jones. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est de réussir à avoir un panel de salles qui puisse plaire à tout le monde. Si un joueur doit choisir une salle parmi nos sept ou six salles, qu'il y ait au moins un thème qui lui parle. Donc la dernière demeure, c'est de la peur. C'est un kidnappant. On parlait de kidnappant d'enfants, mais là on est en plein dedans. Il est en ferme dans le frigo et voilà. Donc c'est une violence sympathique. Donc on n'y va pas compte. Le braqueur amateur, c'est un maquage de banque. Les zombies, c'est des films un peu série Z. C'est les zombies de Romero, c'est pas les zombies de... Voilà, c'est vraiment les zombies du début des années 80 en Indien, cette violence. Le temps peu perdu, alors on est complètement dans Indiana Jones. Et le manœur Alexander, c'est une salle un peu surprenante, qui est difficile à décrire. C'est vraiment inspiré, pour le coup, de Tante Hilda, une salle que j'adore. Pas forcément pour la thématique, mais plutôt pour le côté ludique. Ça fait un peu parc... Vous savez, les parcs pour enfants, là où il faut monter, descendre, etc. Mais là, c'est pour les adultes, c'est un peu cette idée. J'en dirais pas plus, pas spoiler, mais il y a pas mal de surprises. C'est le mécanisme, voilà. Et The Show, je m'arrête là-dessus parce qu'elle est assez particulière. C'est le fast-food de l'escape game. Puisque voilà, c'est bizarrement vendu. Mais c'est un multivers, donc on passe d'une thématique à l'autre. Toutes les 15-20 minutes, on passe d'un, je vais dire, n'importe quoi. Par exemple, d'un hôpital à un bateau pirate. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Mais dans l'idée, c'est ça, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire. Et on a du mal, du coup, à faire passer des émotions dans ce type de salles. Dans le multivers, c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas une trame narrative complète du début à la fin. Il y a une succession de salles. Quand je disais, c'est du fast-food, c'est ça. Il faut aller vite. Ça plaît beaucoup à certains, ça plaît moins à d'autres. Et pourtant, quand tu iras jouer The Dome en Hollande, qui est premier au TRPK depuis deux ans, eux, ils te font voyager dans différents univers parce que tu hallucines dans la salle. Et ça fonctionne plutôt bien. Parce que tu es tellement déstabilisé que tu oublies totalement que tu es dans un escape. C'est vraiment une aventure où tu oublies où tu es. En tout cas, il y a deux parcours dans The Show. Il y a le rouge et le bleu. On peut faire les deux à la suite. Ça fait un escape de deux heures. Ou le faire en duel. Il y a pas mal de possibilités. Voilà. On va la retravailler cette salle-là. Comme il y a le confinement et comme on a fini notre prochaine salle, on va en profiter pour aller un peu plus loin. Notamment dans l'immersion. Parce que là, l'idée, c'est d'être dans un show télévisé. Et dans ce show télévisé, il y a des escape games. C'est une conception. Il y a différents niveaux. Voilà, donc d'immersion. C'est compliqué de faire comprendre aux joueurs qu'ils sont dans une émission de télé alors qu'ils sont dans une escape game. Voilà, vous comprenez un peu la problématique. Et on a des idées pour retrouver ça, donc on va en profiter. Ça fonctionne, mais pas autant qu'on le voudrait. Il y a une salle en Ile-de-France aussi qui est sur la thématique d'un jeu télévisé. Mais je pense très différent du vôtre parce que là, ils reprennent toutes les séries télévisées des années 80-90. Dans lesquelles... D'accord. Là, l'idée, c'est qu'on est un show télé où le concept, c'est qu'on est suivi par les téléspectateurs. Et on joue des escape games. Et on gagne des points. C'est ça l'idée. Télé-réalité. C'est une télé-réalité avec des... Voilà, c'est ça. Je veux juste rapidement... Quel thème avez-vous vu et que rêveriez-vous de jouer ? C'était de notre émission d'il y a deux semaines qui sortira d'ici à peu près 3-4 semaines sur YouTube. Parce qu'elle n'est plus disponible sur Twitch. Je fais un peu de pub en arrière. Alors, touchons les émotions négatives voulues. Et je pense qu'avec ta salle qui est supposée faire peur, tu dois en avoir. Et c'est notre dernier point. Avant de juste faire un tour pour clore l'émission, si ça vous va, sur vos salles préférées, vos coups de cœur. Donc, quelles sont des émotions négatives qu'on peut vouloir créer en tant que créateur dans un escape ? Rudy a parlé du jumpscare, qui est un effet facile. Il a raison. C'est facile de faire peur. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas profond. Tu sursautes et puis ça se finit là. Ouais, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand tu sais qu'il y a plein de jumpscares, ça crée l'émotion parce que du coup, tu as peur d'en avoir. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus subtil. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais que tu vas en avoir. Du coup, tu as peur de te ramasser un jumpscare. Voilà. Mais ça, c'est facile. Voilà. C'est facile à faire. Donc, du coup, dans la dernière demeure, nous, on l'utilise, on abuse. On abuse de ça. Voilà. Mais c'est un effet facile, honnêtement. La peur n'est pas le sentiment le plus dur à faire. Mais est-ce que, du coup, quelqu'un qui n'a pas peur des jumpscares, est-ce qu'il passe pas à côté de la salle ? Il y a les jumpscares. Il y a des personnes qui sont totalement hermétiques aux jumpscares. Mais tu as aussi l'ambiance glauque, etc. qui peut être autour. Donc, en plus du jumpscare. Si des joueurs dans le groupe n'adhèrent pas à ça, il y a quand même tout cet effet un peu poisseux de la salle qui est assez sympa. Le côté dégoût, peut-être ? Parce que ça, c'est aussi une des émotions dont on parlait. Le dégoût, oui. Ou mettre la main dans un truc un peu gluant. Donc, je ne sais pas si ça plait à arrudir, ce truc-là. Si, si. C'est bien trop. Je suis marié. Mais oui, il ne faut pas que le jumpscare soit le truc number one de la salle. Il faut aussi que ce soit un bonus. Voilà, ça marche, ça marche pas. En fait, ça n'importe pas. Il faut que ça soit un truc en plus. Il ne faut pas miser tout là-dessus. Parce que là, c'est l'échec. Si on ne mise que là-dessus, c'est l'échec. Il faut d'autres choses. Mais je pense que pour beaucoup, le fait de savoir que tu vas faire une salle horreur, ça joue aussi. Je pense, Laurie, toi qui n'est pas fan des salles horreurs. Je ne sais pas. Thomas, toi, tu aimes bien les salles horreurs ou pas ? Oui, franchement, pour le coup, celle que j'ai faite à Paris, j'ai fait 60 minutes, qui était très flippante dès l'accueil jusqu'à la fin, qui était plutôt pas mal. Non, dans l'ensemble, j'aime plutôt bien. Quand c'est bien fait et que ce n'est pas juste… On met deux énigmes et on fait peur pendant une heure. C'est pour le coup, il faut vraiment qu'il y ait… Parce que parfois, souvent, la peur fait qu'il y ait moins d'énigmes parce qu'on est tellement… Enfin, je pense que les joueurs vont être stressés et donc ça réduit le nombre d'énigmes. Mais ça, c'est parfois un peu dommage. Surtout si tu es un groupe qui n'a pas peur. Exactement. En tout cas, ça marche. En tout cas, quand on est gérant d'escape game, la peur rapporte de large. Parce que nous, la dernière demeure, c'était pendant longtemps la salle la plus résale. Mais les gens cherchent tout ça. Il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes. Bah oui, la salle 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 salle, elle a cartonné parce que c'était la seule à faire ça au début. Et tout le monde y allait. Il y a eu 15 000 articles sur le bonbon, combini et compagnie pour dire « Ah, l'escape qui fait peur, gna 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 ». Mais après, ça coupe aussi d'un public. Moi, je sais que systématiquement, si je vois la dernière demeure, on a fait quasiment toutes vos salles, mais je sais que je ne viendrai pas la faire parce que je vais passer, moi, un mauvais moment par mes peurs. Mais ça tire à la fois et ça coupe d'un public familial et de gens comme moi qui ont peur. C'est un choix stratégique tout à fait là, c'est l'horreur. Oui, c'est l'horreur et l'horreur. Il y a deux types où ça fait vraiment flipper. Et Romain, si je me souviens bien de ta salle, c'est une thématique horreur mais glauque dans l'ambiance. Mais elle n'était pas, selon moi, plus peur que ça. Non, non. C'est-à-dire que là, tu pourrais très bien aller la faire. Je pense qu'il n'y a pas de horreur comme on peut l'entendre, je pense, dans d'autres. Il y a le début. Effectivement, les cinq dix premières dites sont un peu rudes. Mais après, effectivement, ça reste une salle tout à fait classique avec l'ambiance. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la dernière demeure. Mais c'est difficile de faire une salle de peur vraiment qui fasse peur sans acteur. Donc ça, c'est... Si tu ne mets pas quelqu'un dedans, effectivement. Oui, c'est ça. À un moment donné... Moi, j'ai plein de proches. On leur dit qu'il y a quelqu'un qui vient dedans qui va vous faire peur. Ils disent « Ah non, je ne fais pas la salle. » Moi, la première, je ne fais pas. Mais je sais que j'avais demandé à un moment donné sur EGAF que les gens me disent si on peut lister une salle horreur avec des acteurs. Et je me suis fait huer avec « c'est du spoil, c'est du spoil ». Mais je trouve que c'est important parce que les gens qui... Il y a, je pense, des gens qui aimeraient jouer des salles horreurs à condition qu'il n'y ait pas d'acteurs. Donc je pense que le fait de dire s'il y a un acteur ou pas, ça peut quand même influencer... Mais nous, on a mis un acteur dans la dernière demeure, on l'a fait deux, trois fois pour des enterrements d'une jeune garçon et d'une fille. Il m'a demandé. Et à un moment donné, quand on rentre avec le masque et tout, ils ne jouent plus en fait. Ils sont tous contre l'humour et c'est fini en fait. On les a perdus. Il faut que la salle soit écrite en fonction de ça. On ne peut pas rajouter un acteur une fois que la salle est écrite. Il faut que ça tourne autour ou que ce soit déjà prévu dès le départ. Moi, je suis déjà sortie d'une salle parce qu'il y a eu une interaction où le mec est rentré. Je me suis mis en PLS et j'ai dit « je peux sortir ». Je n'ai pas fini la salle. Il t'a touché ? Non, non, il est juste rentré. Mais c'est ça. Moi, ça s'arrête quand on me touche. C'est vrai que c'est la limite. On en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres émissions, mais le gars qui vient t'étreindre par derrière, ce n'est pas du tout mon kiff. Mais c'est une expérience différente. Et ça, c'est un truc où je ne me sens pas forcément en sécurité. Parce que ça nous est arrivé dans une salle, on nous a poussé dans une porte, on nous a poussé dans une table, on avait les yeux bandés. Je n'ai pas envie de sortir avec des bleus et blessés d'une salle. Donc ça, c'est une vraie peur après qu'ils s'installent. Voilà pour la peur. Et c'est vrai que si on voit autant de salles de peur, c'est parce qu'elles ne sont pas forcément chères. Déjà, il faut savoir qu'une salle de peur, c'est parmi les moins chères à faire. Parce que souvent, on baisse la luminosité ou on est dans le noir. Tu n'étais pas d'accord avec moi, Aurélie ? Non, tu ne connais pas le budget de Mystery Leaf Street. Non, mais il y a des exceptions, je ne parle pas d'exceptions, je parle vraiment d'Henri Général. C'est vrai qu'une salle de saut, c'est pas cher. Voilà. C'est vrai. Mais Athènes, par exemple, qui est la capitale des salles qui font peur, il y a énormément de salles qui font peur avec acteurs. On en a joué, là je reprends de la visio parce que c'est ce qu'on a joué pour l'instant, 500 mètres carrés, deux acteurs, 60 euros, 90 minutes de jeu. Donc, mais oui, il faut aimer ça. Et là-bas, il y a des salles qui font très peur, mais qui sont aussi dangereuses. Et puis, tu as des salles comme Sanatorium qui est faite de telle manière que ça revient sur ce que tu disais Thomas. Il y a trois niveaux de difficultés. Tu as le mode jour, nuit et minuit. Et le mode jour, c'est avec beaucoup d'énigmes très difficiles, c'est une heure. Le mode nuit, c'est avec des énigmes très faciles, plutôt faciles, pardon, mais avec acteurs et ça fait peur. Et le mode minuit, ça combine les deux, les énigmes très difficiles et l'acteur. Et c'est 90 minutes et elle est un peu plus chère. Yo, est-ce que tu auras encore l'image qu'on avait sur les thèmes ? Tu sais, avec les sales horreurs, combien de gens aiment ça ou n'aiment pas ça, vu qu'on est... On est un petit peu sur la thématique... Paradox Project, oui. Non, Paradox, c'est autre chose. Non, non, Paradox Project ne fait pas peur. C'était pas Paradox Project. Je vous remettrai le nom. Mais à part la peur, est-ce qu'il y a d'autres émotions négatives ? C'est vrai qu'on avait évoqué tout à l'heure dans le panel des émotions négatives, et la tristesse. C'est vrai qu'effectivement, je pense que ça doit être très compliqué d'avoir une salle qui amène ça. Ça doit être très intéressant à amener, mais je n'en ai pas vu. Ça peut être un lien avec les salles horreurs, quoique c'est également le dégoût. On peut amener la notion de dégoût. Par exemple, sans parler de salles horreurs, à un moment j'ai fait une salle où on était dans une prison, et il fallait mettre la main dans les chiottes pour trouver une clé, etc. Donc, il y a cette notion de dégoût, sans pour autant que ce soit horreur. Eh bien, c'est un souvenir. Je ne dis pas que c'est un bon souvenir, mais si, en tant que jeu, c'était rigolo. Surtout qu'ils avaient poussé le vice, ils avaient mis un truc gluant au bout. Donc, ça fait partie d'une émotion négative volontaire, mais ça contribue à l'immersion. C'était rigolo. Il y a une autre émotion, je trouve que c'est... J'ai vécu ça dans une salle. Alors, le mot et pas le bon, mais je vous rappelle, je ne suis pas française, donc peut-être que vous avez le mot. C'est ce côté soumission, dans le sens que je n'ai pas le choix dans des prisons, souvent, quand vous avez un gardien qui intervient et qui vous donne des ordres. C'est le limite où tu n'as plus le choix, en fait. Et je trouve ça assez difficile à... C'est un truc qui peut être créé pour que tu te sentes vraiment dans ce rôle de prisonnier, pas vraiment libre de tes actes. Où on a eu une salle où on s'est senti comme un rat, en fait. On ne guidait pas du tout, on n'avait pas de choix, mais c'était voulu par la salle parce qu'on était en train de fuir quelqu'un. Donc tout ça, c'est... Alors oui, on avait... C'était un survey qui a été fait avec les enthousiastes, donc les gros joueurs. Et 43% sont OK de jouer de temps en temps de la horreur. 24% l'adorent et la cherchent. Et on avait 21% qui l'évitent parce qu'ils en ont peur. Donc c'est quand même assez... Ouais, mais tu sais que c'est des jeux de groupe, donc des fois t'es pris par tes... Même si tu ne veux pas en faire, etc. et tes 4 collègues veulent le faire, t'es embarqué. Donc voilà, c'est aussi des jeux de groupe. C'est vrai. Et puis on revient sur la soumission qui va avec la perte de contrôle. Merci beaucoup, Yo, d'avoir retrouvé ça. Donc oui, la perte de contrôle, c'est assez difficile à vivre aussi, ça je trouve, dans une... Mais c'est intéressant à créer comme sentiment. Je ne sais pas si c'est vraiment une émotion. Non, oui, je trouve que c'est très... Mais je trouve que le terme de soumission, il est très bien choisi. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire vivre. Mais oui, typiquement, il y a un moment, se laisser... Enfin, se lâcher prise. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on veut faire rentrer, on rentre dans l'immersion, dans l'immersion et dans l'émotion. À un moment, il faut être capable de faire en sorte que le joueur lâche prise pour être dans l'émotion. Et effectivement, avoir un rapport de domination. À un moment, que le game master soit dominant sur le joueur, le contraigne à faire quelque chose qu'il ne veuille pas forcément... Attention, ça reste bon enfant, évidemment. Mais oui, le simple fait de donner un or ou quoi, ça peut aider au lâcher prise. Là, on... Je ne peux pas spoiler, mais on a une salle qu'on va... C'est vrai qu'on est en train de travailler avec Fred. Et le début du jeu, typiquement... Alors, c'est absolument pas horreur, pas prison, ni rien. Mais au début du jeu, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous donner des instructions, vous allez devoir faire, et qui va contribuer au lâcher prise. Et du coup, ça va happer directement le joueur en immersion totale. Donc oui, ça, c'est une super idée. Et provoquer ce... Ce qui, dans un premier temps, un sentiment de frustration, puisqu'on contraint le joueur à une action, ça va lui permettre de rentrer directement après dans une immersion forte. Dans ce genre d'émotion, vous avez aussi 60 minutes à Paris, le cheval du Joker, où... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont gênés, où tu as un jeu, une interaction avec le MJ, et souvent avec le Joker, dans une autre salle à Alma, c'est un peu ça aussi, chez Madness. Tu as un peu cette humiliation, il se moque de vous, en fait, le Joker. Et c'est très difficile à... Je sais que certaines personnes ne supportent pas cette idée, et l'ont très mal vécu, de te faire rabaisser, en fait, pendant une heure. Il y a beaucoup de gens qui disent « bon ben, je ne paye pas pour ça, quoi ». Mais là, ça colle, et c'est du tout ou rien, et moi, ça m'a plus motivée de lui prouver le contraire qu'autre chose, quoi. Donc, ça aussi, je trouve ça intéressant comme émotion, comme volonté de faire naître un truc où je vais lui montrer que moi, je sais faire. Non, et puis c'est pas méchant, c'est pas qu'un drôle, mais c'est pas un rabaissement méchant, quoi. Après, d'autres te diront que si. Donc, il y a eu... Oui, c'est vrai. Ça dépend de ta susceptibilité, en fait. Et puis, ça a peut-être un rapport aussi avec l'attitude du GM avant et après. C'est-à-dire que si le GM directement t'accueille, il est hautain, il a un but lui-même, puis il te casse pendant toute la session, c'est... voilà. Tu sens pas de bienveillance derrière. Et peut-être qu'effectivement, s'il y a ce contraste, ça peut t'aider à mieux accepter la chose. Bon ben, je pense qu'on a fait le tour aussi sur les émotions négatives voulues. J'aimerais juste pour finir... Je voudrais revenir sur les coups de cœur de tout le monde, parce que je pense qu'on a présenté tout le monde. On va réussir à faire moins de quatre. Donc, j'ai dû faire deux pages parce que j'aime bien qu'on met en avant des enseignes. Donc, c'est pas forcément un top, mais c'est vraiment des coups de cœur. Et on en a fait deux pages. On a fait une page en France et puis une à l'étranger, parce qu'il y a certains joueurs qui sont partis. Donc, qui veut se saisir de son coup de cœur ? Allez, je vais commencer. Pour le coup, dans les coups de cœur français, bon, la théorie du chaos, on en a déjà parlé. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas faite, c'est une énigme qui se passe à Paris dans l'11e. C'est compliqué à expliquer sans trop en dire, mais en gros, il y a huit fins différentes. Et en fait, selon ce que vous allez faire dans les univers qui sont proposés, parce qu'on voyage dans le temps à travers la timeline d'un personnage. Et selon les actions que vous allez faire, ça va vraiment influer sur ce que va devenir le personnage et sur la finalité de l'histoire. Donc, il n'y a pas une bonne... Enfin, s'il y a une bonne ou une mauvaise, mais en gros, la fin de l'histoire dépend complètement de vous selon toutes les actions et les choix que vous allez prendre. Et ça, c'est hyper intéressant. Et il ne faut pas trop en dire avant de la faire. Il faut juste aller vivre l'expérience. Mais c'est ce que je dis tout à l'heure par rapport aux émotions. C'est vraiment une salle qui nous a tous... Tout le groupe qu'on a fait nous a procuré une vraie belle émotion. À la fin, on s'est sentis un peu comme sur un nuage. Après avoir vu comme un peu, après avoir vu un film Pixar. Il y a vraiment ce côté un petit peu... Enfin, on était sortis rêveur de cette salle. Donc, c'était vachement bien. Mais ça, vous en avez parlé visiblement sur plein d'émissions. Alors, rappelle-moi de te dire un truc en off sur cette salle. D'accord. Mais elle est très sympa. Pour le coup, on a de la chance. On a dit quoi ? Excuse-moi, est-ce que tu penses justement que ces embranchements dans le Sénat, ça peut autoriser une rejouabilité ? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir à la rejouer du coup en tentant des chemins différents ? Non. Je ne pense pas. Non, pour le coup, parce qu'après nous, quand on a fait le débrief avec le GM, elle nous a montré après un document avec tous les embranchements et toutes les fins. Et non, ça n'aurait pas fait une rejouabilité parce que ça ne change pas grand-chose au niveau des énigmes. En revanche, ça change quelque chose au niveau des émotions que tu vas avoir. Parce que pour le coup, vu que nous, on a eu la chance de faire tous les bons choix, et donc on a eu une fin vraiment... Waouh ! Après, j'ai vu les autres trucs, j'ai fait... J'aurais été pas dégoûté, mais j'aurais été peut-être plus triste ou plus... Enfin, j'aurais ressenti une chose différente si je n'avais pas fait tel choix. Ok, mais c'est intéressant, oui. Et c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Très sympa, oui. En ce qui concerne The Prime, ce qui est rigolo, c'est que c'est une salle qui a été très, très bien critique au niveau des blogueurs et tout ça, mais qui est... Comme c'est des passionnés, c'est une famille, en fait, qui l'opère chez eux. C'est vraiment un essai qu'ils ont créé dans leur sous-sol et dans leur jardin. Et donc, c'est vraiment un truc où ils font des sessions à la demande, que le week-end, à certaines horaires. Donc, c'est vraiment... C'est pas un truc rentable comme une vraie enseigne que vous pouvez avoir. Mais c'est tellement... Ils sont tellement passionnés pour le coup. On a débriefé avec eux 3 heures après avoir fait l'escape. Ils ont vraiment 2 heures. Ils ont des créneaux de 3 heures. Ils ont des créneaux de 3 heures exprès. Et pour le coup, ils ont tellement fait ça à la... Enfin, c'est fait main, mais il y a des effets waouh ! que j'ai jamais vus dans d'autres salles et que j'ai vus chez eux, alors qu'ils l'ont fait vraiment avec leurs mains, quoi. Et pour le coup, on parlait tout à l'heure de la notion de perte de temps. C'est qu'on n'a pas sa montre. On ne dit pas que l'escape va durer une heure. C'est eux, c'est... On joue le temps qu'il faut jouer. Donc, ça pourra prendre 2 heures, 3 heures si vous êtes mauvais. Je crois que j'en avais parlé avec eux. Il y a même des joueurs qui ont mis beaucoup trop de temps, mais ils les ont laissés jouer parce que c'est le plaisir du jeu. Et c'est une enseigne qui fait vraiment voyager. Là, on voit des passionnés qui font jouer des passionnés. Sur le niveau technique, je trouve, parce qu'on se dit... Bon, ben, c'est des gens qui ont fait ça dans leur jardin. Mais je crois qu'un des fils fait des études de cinéma. Donc... Et c'est vraiment bien fichu, quoi. C'est vraiment... Moi, ça fait partie de mon top 3 également. Et on s'en sait vraiment... Il y a même un moment, on n'en dit pas trop, mais quand on parlait des sens... Il y a un moment dans l'escape où on a vraiment une vraie perte de repères qui est hyper déstabilisante. C'est génial, ça. C'était... Et on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer là après encore. Enfin... Et le système de game mastering et d'indices est vraiment exceptionnel aussi. Très inattendu et très malin. Donc... Oui, vas-y, vas-y. Non, non. Et ce qui est génial, je trouve, quand tu es dans une situation, dans un escape et que intellectuellement, tu te rends compte que tu vis un moment unique, que tu... Soit parce que la mise en scène est extra, soit parce que tu te dis que l'énigme est élégante et belle et intelligente. Et je trouve ça super jouissif, en fait, de réussir pendant que tu es dans l'énigme, de prendre un recul et de te dire, waouh, il faut que je profite de ce moment. Il faut que je profite de cette déco. Il faut que je profite de... C'est ça. Et petite dédicace à Romain. Il y a un piano à queue dedans. Et pour le coup, moi aussi, je suis pianiste. Et... Mais bon, il n'y a pas vraiment une énorme anime avec le piano, mais c'est hyper kiffé. Moi, j'aime bien quand il y a un piano dans les animes. C'est mieux écrit que chez nous, quoi. T'as dit quoi ? C'est mieux écrit que chez nous. Ah, pour le coup, là, c'est pas vrai ça. Et... Non, mais pour le coup, c'était la première anime que j'ai fait après le premier confinement, donc pour le coup, je n'oublierai pas celle-là. Enfin, il y a un vrai rapport... Première fois que je suis ressorti pour faire un escape après le premier confinement, donc c'était vraiment top. Et Nautilus de Time Corp, je voulais leur faire un petit coucou. Enfin, coucou. C'est... Ils sont peu connus, mais pour le coup, ils ont deux salles. Une Sherlock Holmes, c'est classique, qui est très bien. Et le Nautilus, là, pour le coup, qui est un sous-marin... Et là aussi, il y a un orgue. J'ai un problème avec les énigmes où il y a des trucs musicals, mais pour le coup, ça m'a plu aussi. Et... Et c'est une énigme que j'avais finie en 59-59 et qui m'avait marqué parce que pour le coup, c'est pas ennu une seconde, il y avait un milliard de trucs à faire. Et c'était vraiment une belle salle. Et ils ont déménagé dans Paris, je crois, si je me souviens bien. Oui, ils étaient en dehors et là, ils sont dans Paris. Oui. Ils étaient à Gentilly, là, ils sont à Paris. Et non, pour le coup, c'était vraiment une belle salle et avec laquelle je voulais faire un petit coup de pouce parce que je pense que les gens la connaissent pas beaucoup. Et que les Game Masters sont passionnés et passionnants. Et ils t'accueillent en habit d'époque et tout. Enfin, pour le coup, ça avait vraiment fait quelque chose. Le brief de la Game Master était assez incroyable. Donc, je voulais le souligner. Ça, c'était pour les coups de cœur. Ça, c'est pour les coups de cœur. Ça, c'est pour ça. Je vous ferai un petit coucou sur les coups de cœur étrangers, mais après vous. Ok. Qui nous a nommé l'étrange manoir d'Alexandre ? Nous. Fred et moi, oui. Fred et moi. Ouais. Et pourquoi ? En fait, c'est notre première escape d'après le premier confinement, c'est ça. Et franchement, cette salle, ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait une qui nous avait autant plu. Les énigmes sont super agréables, super fun, faciles et vraiment super agréables. Le décor, très bien aussi. Il y a de l'espace. Enfin, je ne veux pas trop en dire, mais voilà. En fait, tout nous a plu. Il n'y a pas un petit truc où on s'est dit, bof, on se souvient de l'entrée comme de la sortie. Super. Le Game Master était génial aussi. Donc, du coup, on a gardé un très bon souvenir de cette salle. Je dirais que c'est une salle, je dis le même qualificatif que j'ai appelé tout à l'heure, c'est une salle qui est généreuse. Même si, je vous dis bien, Gromain a encore d'autres idées sous le coude, mais on se dit, tiens, ils n'ont pas gardé de la réserve. Ils ont voulu vraiment faire plaisir aux joueurs. Ils ont voulu faire plein de choses. Au niveau des décors, c'est très varié. Au niveau des énigmes, il n'y a rien de frustrant. En fait, tout est simple, mais ce n'est pas du tout péjoratif. C'est bien fait. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir à enchaîner les énigmes, à aller de l'une à l'autre et à les réussir avec succès. On se sent presque intelligent. Pour moi, c'était un sentiment nouveau. C'était chouette. Le mot, pour moi, c'est généreux, c'est ingénieux. On parlait de la musicalité. La musicalité, on le sent tant du point de vue de l'ambiance sonore qui, effectivement, est là, qui est bien présente, mais également en termes de rythme, parce que le rythme, c'est pour lequel je suis très sensible. Il y a un vrai rythme dans le jeu. C'est une des scènes dans laquelle je me suis le plus amusé. Et tout ça, quand tu trouves la clé de la porte d'entrée, quand même. Exactement. C'est très fort. Dès que je suis sorti, j'ai appelé Romain pour le féliciter et le menacer de mort s'il ne fermait pas la salle tout de suite, parce qu'elle était trop bien. Ce n'est pas une de mes créations. Là, c'est mon frère, pour le coup, qui l'a réalisé à 90%. Mais il faut savoir aussi qu'on a une équipe qui est super, parce qu'il y a une interaction qui est importante. Tout ça fonctionne parce que derrière il y a des Game Master de qualité. Donc, ça, c'est sûr que ça ne marcherait pas si on n'avait pas de bon jeu. Donc, pour dire l'importance d'un bon suivi et une interaction intéressante, ça passe par un suivi de qualité et des Game Master qui savent travailler. Donc, tu nous réserves un créneau avec ton frère pour une émission sur tout ce qui est technique, je crois, c'est ça ? Ouais, là, ce serait plutôt mon frère puisque c'est vraiment lui qui est dans la partie technique. Bah, tu lui dis qu'il est invité. Il n'est pas fan. Il n'est pas fan de ce genre de... C'est moi en général qui... De parler. Mais bon, on pourrait tenter. On pourrait essayer. Non, mais c'est une salle qui fait vraiment du bien, qui sort de l'ordinaire et qui... Tu peux... On est vraiment surpris par rapport à ce qu'on voit ailleurs et... On se dit toujours est-ce qu'on va trouver une salle qui est... Qui donne un petit plus, quelque chose. Et clairement, nous, quand on l'a fait, on était quatre et on a eu les quatre ce même sentiment de... Ah ! On nous a surpris encore avec une salle vraiment d'une manière différente. Oui. Oui, oui. On essaye de surprendre, mais c'est de plus en plus difficile, en tout cas. Oui, j'en ai eu le doute. Ensuite, on a la légende du dragon. Qui nous l'a nommée, celle-là ? C'est moi. Laurie. Bon, on ne va pas les présenter. Ils étaient là avec nous. Moi, j'ai aimé les trois salles, mais celle-là, la particule... Bon, le décor est extraordinaire. Et puis, c'est la mécanique du jeu qui est vachement intéressante. Il y a une mécanique de jeu qui est super intéressante et qui est, pour le coup, rarement vue. Et je pense que c'est ça qui nous fait pencher sur celle-là par rapport aux trois, en fait. Voilà. Il y a vraiment... C'est tout ce qu'on peut attendre d'une salle Jumanji, quoi. Nous, on avait plein d'attentes. On adore le film. Et je crois qu'il y a plein de références. Si on n'a pas vu le film, ce n'est pas pour autant un handicap. Mais pour les amateurs, on retrouve vraiment l'univers... Nous, on a adoré du début à la fin. Je ne compte pas le nombre de waouh que j'ai poussé. C'est une petite pépite. Et pour le coup, vous avez beaucoup parlé des premières salles que vous avez faits. Nous, c'est la dernière qu'on a fait avant le deuxième confinement. Et c'est toi qui as mis également Jungle Quest de chez Escape Dimensions. Et je suis désolée, je me suis trompée dans le nom de la ville. Jungle Quest, c'est celle que j'ai dit. Je sais pas où est-ce qu'elle parlait, là. Oui. De quoi ? En fait, elle parlait pas de... Ah oui, pardon, pardon. C'est une histoire de jungle, oui. Oui, c'est ça. J'ai perdu les oreillettes et... Oui, oui, pardon, oui. Oui, oui. Et du coup, la légende du dragon, c'est Amazon. C'est tout près de chez nous, pour le coup. Et c'est le parti pris de deux créateurs qui ont fait ça, en fait, sur un hôtel. Ils décident que chaque chambre a un thème. Et la légende du dragon, elle nous a plu parce que, pour une fois, on s'est dit on veut voir et on l'a vu. Et je dirai pas plus parce que je veux pas je connais. Mais voilà. Sur la fin, on était à Disney, quoi. Oh, nice. Voilà. Bon, regardons les salles à l'étranger, peut-être. J'ajoute à la wishlist, hein, au fur et à mesure. Alors, Romain, peut-être avec la chambre de Tante Hilda, dont on a parlé, je crois, dans toutes nos émissions. Alors, elle a un titre qui fait pas rêver. Et elle nous vend pas du rêve. Et c'est ça le plus impressionnant, puisqu'on est en plein rêve, en fait, dans cette salle. Donc, il y a un tel décalage entre ce qu'on attend de la salle et ce qu'on a en vrai. La salle est immense. Elle est sur plusieurs niveaux. Il y a des surprises, il y a des effets waouh tout le temps. Un décor magnifique. On est dans une escape qui a dû coûter extrêmement cher. Ça se ressent partout. C'est vraiment du gros, gros budget. Les suisses ont de l'argent, hein. Et super solide, hein. Allez, tu peux, c'est ce qu'il nous expliquait. Tu peux monter sur tout ce que tu veux. C'est super solide. Ouais, ouais, c'est ça. C'est cette idée de chercher la partie ludique, quoi. Essayer de vraiment nous divertir et de... Là, on cherche pas des émotions. Il n'y a pas vraiment d'émotions particulières. Il n'y a pas de peur ou de tout. C'est pas ça. On est vraiment dans l'amusement du joueur. Voilà, on veut le divertir. Je reviens un peu en enfance, quand même, je trouve. Ouais, ouais, il y a une régression, ouais. C'est vrai. Cette naïveté, ce voyage, cette... Moi, je trouve que ça y est, quand même. Oui, oui, peut-être. En tout cas, c'est un gros coup de cœur. Il faut savoir qu'on est allés à Genève uniquement pour jouer cette salle. Voilà. Et tu n'as joué que cette salle ou vous avez joué les autres salles ? Oui, parce qu'on voulait faire un resto. On voulait faire un resto, donc c'était ça ou... Ils ont d'autres salles de très sympas, aussi. Non, on n'a pas eu de très sympas. Par rapport au... On avait pris des EasyJet à l'époque, des pieds d'avions. Voilà, c'est ça. On avait pris des EasyJet pas chers, là, et les horaires... Tu sais qu'on pouvait faire une salle. Deux salles, mais on ne mangeait pas, ou une salle, et on faisait un bon resto. Deux salles, pour moi. C'était une salle, parce que les restos, pour moi, c'était aussi important, c'est ce qu'elles aiment, donc... On a fait les deux. Voilà. Après, on a Lamina. Ça, c'était... Qui nous a nommé Lamina ? C'était... C'est moi ou Rudy ? C'est Rudy. Non, moi, c'est Roumanji qui l'avait nommé. Moi, c'était Roumanji. Mais bon, Lamina est très bien, aussi. Non, Roumanji, je ne l'ai pas vu passer... Moi, il me semblait avoir dit Roumanji. Mon coup de cœur, c'était Roumanji. Bon, bah, je l'ai loupé, alors. C'est où ? Bah, Roumanji, c'est vers Barcelone, aussi. Alors, Lamina, excellente salle, très fluide, très sympathique, que je recommande, vraiment. Mais Roumanji, c'est particulier. Nous, quand on l'a faite, on était en train de... On venait de finir Jungle Quest. Et on avait appris, on a appris l'existence de la salle Roumanji. On a été un peu paniqué. On a dit, oh là là mince, il y a une salle pas trop loin qui sort sur Roumanji, aussi. Il faut qu'on aille voir. Mais on ne voulait surtout pas la voir avant d'avoir fini notre salle. Parce qu'on ne voulait pas se faire influencer, prendre... Il n'y a rien de pire, finalement, d'avoir des regrets ou quoi, etc. Et on a été. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai été... Éclaté. Alors déjà rassuré, parce que ce n'était pas du tout notre façon d'aborder Roumanji. Donc ça, c'était important aussi. Déjà, je leur mets une super note. Rien que le nom. Le nom qu'ils ont trouvé, je le trouve dingue. Roumanji. Je trouve qu'il est super bien trouvé. Et la salle est super. Déjà, il y a pas mal d'acting. Le Game Master joue beaucoup. C'est Van Pelt qui vous accueille. Je ne le spoil pas. Mais c'est vraiment super, super sympa. La façon dont c'est fait. Il y a un vrai jeu avec le Game Master qui est très, très chouette. Et l'univers est vraiment très bien retranscrit. Pour le coup, on est vraiment dans le Jumanji 1. Celui de notre en France. Et à un moment, on arrive dans une salle. Et là, j'ai été ébahi par la façon, disons, surrendre l'atmosphère de cette salle dans le Jumanji. Je ne vais surtout pas vous spoiler, mais vraiment, c'est très chouette à voir. Les énigmes ne sont pas dingues. Elles sont très sympas, mais je sens que ce soit dingue. Mais vraiment, en termes de la façon dont ils ont su rendre l'ambiance du premier film est super chouette. Donc vraiment, je vous recommande cette salle au Jumanji vers Barcelone. Du coup, si on continue vers Maximum Escape, Gangster, Money, Gangs & Whisky. Ça, c'était Fred, non ? Alors ça, c'est moi. Ce n'est pas un coup de cœur, parce que c'est une salle que j'ai aimée. J'ai aimé la fin. Et le début. Le début et la fin, en fait. Je ne me souviens pas trop de ce qu'il y avait à faire au milieu. Le décor est sympa, comme dans toutes les salles de Maximum, mais sans plus. Mais vraiment, j'ai adoré la fin. Et voilà, rien que pour ça, voilà. J'aime bien la prohibition. Donc voilà, cette salle est très sympa. La fin était vraiment chouette. Ok. Et pour finir sur Atlantis de Theorema ? Ça, c'était... Je ne sais plus qui l'avait aimé, c'est là. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui. Je ne sais pas si on entend. Et pourquoi ? Oui, oui, on t'entend. Pourquoi ? Du coup, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est plus ça pour les effets spéciaux et ce qu'on a ressenti au niveau... Enfin, c'est vraiment une aventure aussi. Et il y a des effets qu'on n'avait jamais vus et qu'on aimerait voir en France, mais qu'on ne peut pas voir pour des raisons de sécurité, comme vous l'avez évoqué. Mais du coup, voilà, c'était vraiment... Là, les énigmes sont au second plan parce qu'on n'a pas spécialement aimé les énigmes. Mais par contre, le décor, l'ambiance et les effets et les mécanismes font que ça laisse quelque chose de fort à la fin. Et puis, il y a une cohérence. Du début à la fin, c'est cohérent. Oui. Après, en qualité d'énigme, parce que du coup, ça a été un grand débat. J'ai vu sur GAF où il y a un groupe de blogueurs qui a dit qu'il n'y avait aucun intérêt. C'est sûr que si on ne se positionne qu'à l'énigme, mais si on est là pour vivre une émotion et une aventure, par contre, ça coche toutes les cases. Oui, c'est une aventure. C'est une aventure. Mais celle-là, elle restera très marquante pour moi. Est-ce que c'est une escape ? Il y a des énigmes, mais en fait, le niveau n'est pas très dur. Alors, est-ce qu'il faut la disqualifier parce que c'est trop facile ? Je ne trouve pas, sinon il ne faut pas tous les niveaux. Pour moi, une escape, c'est très, très personnel. Moi, je préfère avoir des choses faciles, fluides, qui m'amènent une émotion, plutôt qu'une série de calculs qui vont me faire penser que oui, j'ai mon niveau CM2. Pour moi, l'aventure est plus la partie que je préfère. Après, c'est très personnel, mais moi, je suis plus dans ça. Maintenant, on cherche plus justement à vivre quelque chose, à vivre, à manipuler. plutôt qu'avant, j'ouvrais une boîte. Les premières escapes ont sauté au plafond par un calcul. Maintenant, je n'ai plus du tout envie de ça. Je n'ai plus envie de lire huit pages. J'ai, par contre, envie d'être époustouflé par quelque chose que je n'ai pas vu, d'être happé par un effet, de dire, « Tiens, cette mécanique-là, je ne sais pas comment elle fonctionne et je la découvre. » Nous, maintenant, on recherche plus ça. Après, c'est notre ressenti de joueur personnel. Atlantis marche plus sur les manipulations, d'ailleurs, plus d'actions à faire. Oui, tout à fait. C'est que de l'action, il n'y a pas d'énigme. C'est que de l'action. J'en profite juste rapidement pour vous montrer Romanji, donc. Voilà. Pour ceux qui veulent voir. C'est ouvert, d'ailleurs. Oui, mais c'est ouvert à Barcelone. Ils ont de la chance, hein ? Oui. Juste pour finir, donc, qu'elle est, on avait dit qu'on dirait ça à un moment donné, quelle est la salle qui vous a fait naître le plus d'émotions ? Est-ce qu'on avait dit, ou une émission très marquante ? Moi, c'est une salle en Hollande, Alice in Wonderland, où vraiment la personne était tellement généreuse, belle, et tout ce qu'elle a fait, tu avais l'impression de plonger en elle pendant une heure. Et j'ai pas compris, mais j'en ai pleuré à la fin. Et elle m'a prise dans les bras et m'a dit, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois, effectivement, que les gens se mettent à pleurer. Et je peux pas l'expliquer, c'est... Et elle se retrouve aussi nommée tous les ans pour le Terpéka. Elle le dit elle-même, hein, s'il y a pas d'effet waouh, il y a pas de... Mais elle est belle, juste belle. Donc je sais pas si vous, vous avez comme ça une émotion dans une salle qui est... Moi j'ai un problème, c'est que comme je suis créateur et gérant, j'ai toujours le regard du... Voilà. Et donc j'ai du mal, en fait, à me prendre vraiment dans... Je sais toujours que c'est un jeu, j'arrive pas à me détacher de ça. Donc à part le sentiment de jumpscare et la peur, j'ai jamais eu de sensation, et je suis en recherche de ça, mais j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à me faire prendre par des émotions comme la tristesse ou... Voilà. À part l'émerveillement, à part un décor incroyable et la peur et le jumpscare, ça s'arrête là, quoi. J'arrive pas à avoir d'autres... Mais sur l'émerveillement, moi j'ai aussi eu... Célestia, c'était l'autre salle, je voulais en parler. C'est Célestia, l'atelier des énigmes, je sais pas si quelqu'un l'a joué. J'avais beaucoup entendu parler. C'est une salle où à la fin... Pardon ? C'est le pêcheur, c'est ça ? C'est Célestia. C'est Célestia. C'est d'après le jeu de société. En coopération avec le jeu de société, Célestia, c'est leur dernière salle. Ils ont créé encore une. Et c'est une salle où à la fin, le MJ est venu débrief, et moi je lui dis, écoute, assieds-toi juste avec nous, et laisse-nous juste profiter du moment. Et en fait, on est restés assis comme ça, cinq bonnes minutes à ne pas se parler, juste à profiter de ce qu'on a vécu, et c'est rare, je trouve, d'avoir ça au bout de 400 salles. Génial. Ça se donne envie, ouais. Ouais, ils ont une très belle salle. Le trésor du pêcheur était aussi, je trouvais, très poétique et très différente de ce qu'on fait habituellement, et on découvrait une tranche de vie. Et là, t'as un parti pris aussi. Bien sûr. Avec une leçon de vie, si tu veux. C'est ça. Et donc ça aussi, je trouvais que c'était totalement différent, et ça apporte une émotion que je n'avais pas encore eue jusqu'après. Est-ce que toi, Thomas, t'en as une qui t'a touché plus émotionnellement ? Une qui m'a... Bah émotionnellement, il y avait la théorie du chaos, mais sinon il y avait une qui m'avait marqué, deux qui m'ont marqué. C'était une qui a Sherlockte en Amsterdam, qui m'a retourné à la fin. Laquelle des deux, The Vault ou l'Architecte ? La première qui a ouvert, donc je crois que c'est l'Architecte, si je me souviens bien. D'accord. C'est celle où, à la fin, tu reçois une... Oui, tu en reçois dans les deux. J'ai pas fait The Vault, mais l'Architecte, à la fin, j'avais presque pas les larmes au dessus, mais je m'attendais tellement pas au retournement de situation et à la petite lettre qu'on te donne et tout. Enfin bref, tout ce qu'il y avait autour, ça m'avait chamboulé. Et The Room, en Allemagne, où j'ai fait les aventuriers de l'Arche Perdue, ou celle-là, c'était festival dans ta tête du début à la fin. Et pareil, j'avais vraiment l'impression d'être Indiana Jones, et j'étais plus à Berlin, j'étais ailleurs. The Room, ils ont mis beaucoup d'argent dedans, mais c'est une salle qui a une réputation, effectivement, très très... Dans les RPK, ils sont plutôt bien placés aussi. Pour les ans, ils créent ça, ils ont créé une belle salle. Oui, carrément. Rudy regarde Fred, si Fred note. Oui, c'est ça, Fred, il prend des notes, c'est ça, exactement. Regarde, moi j'ai tout mon petit... C'est notre wishlist après confinement, ça. C'est vrai que, justement, nous, contrairement à Romain, même si on est créateur, moi je suis joueur d'abord, et je suis très bon public. C'est-à-dire que moi j'arrive à lâcher, à mettre dedans. Là où je vais sortir du côté joueur, c'est quand vraiment il y a un truc qui est mal fait, et que du coup, je suis dégoûté parce que le reste était bien fait. Et là, mais face-cam, je vais dire, non, pourquoi vous avez fait ça ? Mais vraiment, je me dis cash, mais c'est vrai que non, c'est comme quand je faisais de la magie, quand il y avait un tour que je ne voulais pas faire sur scène, je ne cherchais pas à comprendre comment il marchait. C'est-à-dire que j'avais encore envie d'être merveillé. Et moi, je sais que quand je vais faire une salle, je suis un touriste. Je ne cherche pas le temps, je prends le temps, je regarde, je prends du plaisir, je rentre en immersion. Vraiment, je suis très premier degré là-dessus, et je ne suis pas élitiste, même si je suis difficile. Mais des fois, il y a des petites salles qui m'ont touché sur des bonnes idées. Une simple bonne idée peut me toucher, si je trouve ça pertinent, etc. Par exemple, on parlait de la notion d'horreur, de jumpscare, etc. Alors, il y a une salle, je ne vais pas la nommer parce que je ne veux pas spoiler ceux qui iront, mais je crois qu'on l'a évoqué quand même. À un moment, il y a une salle qu'on a faite, un thème horreur. À un moment, il y a juste un jeu de dupe entre Game Master et nous, où il y a deux accès. Et il va en ouvrir un. Donc nous, on va vite le refermer. Pendant ce temps, il ouvre un autre accès. Et en fait, on a l'impression qu'il va pénétrer dans la pièce d'un endroit à un autre. En plus, on n'était que deux. Donc on ne pouvait pas partir efficacement pour bloquer les deux accès. On était deux à courir d'une porte à l'autre. Et ça, c'était génial, la façon dont on s'était amené. Et ça, c'est un très, très bon souvenir de joueurs. C'est quand ils ont su nous faire monter la pression, c'était... On n'était pas dans de la peur, ni dans du jumpscare. C'était vraiment l'angoisse de... Oh putain, vite, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, etc. Et ça, c'est un super souvenir. Voilà. Elle était pas chiquée. T'en as un aussi ? Pardon ? Oui, tu piques du nez, c'est normal. Ouais, je piques du nez, là. Non mais t'as tout à fait. Moi, je suis un peu plus critique que Rudy. J'ai un peu de mal parce que maintenant, tout ce qui est... Tous les petits défauts, etc., je les vois. Et du coup, j'ai un peu de mal. Non, là, j'en vois pas, à part le manoir qui m'a laissé un très bon souvenir. Pour l'instant, j'en ai pas d'autre. Ok, très bien. Si jamais, ça revient, tu nous le diras. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de la thématique des émotions. Voilà, je pense qu'au bout de 3h38, on a vraiment fait tout le tour bien comme il faut. Merci beaucoup à Thomas et à Laurie d'être venus. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup à Romain, Rudy et Fred de Enigma Escape Dimension et puis Escape Dimension d'être venus, de nous avoir fait partie, de nous avoir dévoilés un peu parce que finalement, c'est des secrets de créateurs aussi et c'est des choses très, très intéressantes. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés pendant tout ce temps, qui sont intervenus aussi avec nous. On a hâte de vous recevoir. Si jamais vous voulez venir participer à l'émission, écrivez-nous, n'hésitez pas. Si vous, vous avez des idées de personnes qui voudraient venir, n'hésitez pas non plus. et puis, on va finir là-dessus. Merci en tout cas aux Escape. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci de nous faire vivre toutes ces émotions absolument incroyables. On espère à bientôt du coup. Oui, absolument. On espère à vous voir avec plaisir. À très bientôt. Merci. Et juste, rappel, dans deux semaines, on va parler d'immersion ? Merci à tous.